Mesdames, Messieurs, chers collègues, permettez-moi au nom du SPF Justice de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque consacré à l'accès à la justice. Nous avons dû repenser cette journée d'études et de réflexions qui était initialement prévues dans une formule hybride, c'est-à-dire en distanciel et en présentiel, mais vu l'ampleur de la crise sanitaire, les dernières décisions du Codeco et aussi notre volonté de protéger les participants de toute exposition au risque, la journée sera diffusée en live stream. Toutefois, la plupart des orateurs prendront la parole ici, à Flaget, dans cette belle salle, dans le plus strict respect des règles de distanciation et je les en remercie. Quelques mots sur le SPF Justice avant d'entamer la thématique d'aujourd'hui. Le SPF Justice est à la croisée des trois pouvoirs constitutionnels et a pour mission de préparer et de mettre en œuvre la législation et d'apporter au ministre de la Justice dans le cadre de ces missions et dans le cadre de ces domaines de compétences un appui. D'encadrer et de conférer un appui opérationnel au service judiciaire, au pouvoir judiciaire, en privilégiant la coordination et le développement de l'organisation. Enfin, de veiller à l'exécution effective des décisions judiciaires et administratives en garantissant la sécurité juridique et l'égalité de traitement de toutes les parties concernées. Il est moins connu qu'une de nos missions consiste en la stimulation de réflexion générale sur la justice et son fonctionnement. Le SPF rassemble des académiques, des praticiens du droit et d'autres partenaires du droit. Ainsi, nous organisons depuis quelques années les midis du droit. On se rassemble autour d'un certain nombre de thèmes actuels, accompagnés de spécialistes. Le prochain midi aura lieu le 10 décembre pour thèmes. Les groupes vulnérables, ensemble avec l'intégration sociale, le SPF publiera son livre, son oeuvre commune. On va organiser une journée d'études. Cela promet donc d'être une journée intéressante. Aujourd'hui, le SPF justice, en ce qui concerne l'accès à la justice, a rassemblé les représentants des trois pouvoirs constitutionnels, l'advocature et le monde académique. Ils vont s'engager dans une réflexion et dans des débats sur ce thème important. On se focalisera alors sur le chemin à prendre vers une justice numérisée, inclusive pour tout le monde. Nous l'avons scindé la journée en deux volets. Le premier volet traîtra de la numérisation. Pendant le second volet de cet après-midi, on traitera le sous-thème de l'inclusion sociale. À côté de la présentation de plusieurs experts, nous organiserons également deux débats. Ces débats seront introduits par de brèves vidéos qui ont été filmées par notre équipe sur le terrain. Donc nous espérons que cette formule dynamisera les débats. Le confinement qui s'en est suivi, la survenance de cette pandémie et le confinement nous ont obligés à prendre des initiatives en matière de numérisation. J'en veux pour preuve l'introduction pour certains services et l'intensification pour d'autres de la visioconférence. Elle a été utilisée et l'est toujours dans les tribunaux, les parquets, les bureaux d'aide juridique et aussi dans les prisons. Autre exemple est le boom des téléchargements, des conclusions des avocats et des pièces de procédure via l'application e-déposite. Toutefois, dans le domaine de la numérisation, la justice a encore un long chemin à parcourir. Vous le savez, la justice a bénéficié d'un refinancement important au cours de cette législature, un total de 250 millions d'ici 2024. Beaucoup de moyens sont consacrés aux frais de personnel de manière générale, donc dans le monde judiciaire, le pénitentiaire, l'administration du département aussi. Nous recrutons énormément et nous avons d'ailleurs lancé il y a peu une importante campagne d'information et de sensibilisation. Cet employer branding avec pour slogan « La juste, c'est juste » montre des résultats déjà très encourageants. Il continuera au cours des prochaines semaines. Nous croisons les doigts pour que le succès soit au rendez-vous. Outre les recrutements, d'autres ressources importantes sont consacrées à l'informatique. Plus de 38 millions supplémentaires en 2022 pour le service d'encadrement IT du département. Et surtout, un financement européen de 137 millions sur la législature, consacré à l'informatisation et la numérisation de la justice. Grâce à ces investissements historiques, et je crois que le mot n'est pas faible, nous pourrons faire entrer pleinement la justice belge dans l'ère numérique. Nous vivons, je pense que nous pouvons le reconnaître, des moments vraiment exceptionnels. Cette entrée dans l'ère numérique se traduit en une utilisation systématique de dossiers électroniques, de uploads, de notes électroniques, des flux d'informations informatisés, etc. Il faudra également à chaque fois garder à l'esprit quel serait l'impact de dossiers sur l'accès à la justice, le service presté aux citoyens et le fossé digital numérique. Qu'est-ce que cela signifie pour nos concitoyens les plus vénérables ? Comment peut-on réduire, donc combler ce fossé numérique ? Comment peut-on garantir l'accès à la justice ? Avoir accès à la justice signifie également qu'on peut se faire assister par un avocat. Depuis le 1er septembre 2020, les conditions d'accès pour l'assistance juridique de seconde ligne ont été assouplies. Donc le plafond des revenus a été élevé et sera encore élevé pour les trois années à venir. Ceci est indéniablement un améliorement, une amélioration, pardon, mais il y a toujours marge pour aller davantage dans cette direction. On donne la priorité à la magistrature et à la vécature, donc ils vont certainement débattre d'alternatives. Cet après-midi, nous aurons donc la discussion d'une piste intéressante, donc la piste de l'avocat dédiée. On aura également une autre piste qui sera traitée, donc la piste de l'accueil de bien-être commun. Récemment à Anvers, on a travaillé avec ce guichet commun qui est le point de contact de plusieurs services, dont l'assistance juridique de première et seconde ligne et le centre pour l'oeuvre sociale. De cette façon, le citoyen obtiendra un soutien intégré à un endroit centralisé dans un bâtiment de la justice. ...contre la pauvreté, quel beau projet pour nous, les acteurs de terrain, les acteurs de la justice que nous sommes. Justice et pauvreté sont au centre des réflexions en Belgique, mais au sein d'instances internationales. Je ferai référence aux travaux de l'OCDE, qui retient les approches centrées sur la personne pour transformer les systèmes de justice et renforcer le contrat social. Du 1er décembre au 8 décembre, c'est la semaine mondiale de la justice, organisée par l'OCDE, avec pour point d'orgue, le 6 décembre, un dialogue mondial des dirigeants de la justice, auxquels la Belgique participera. Les dirigeants discuteront des stratégies et des plans visant à renforcer le contrat social, l'inclusion sociale, tout en garantissant la justice pour tous. L'inclusion sociale, voilà le thème de l'après-midi, et c'est avec intérêt que nous écouterons nos intervenants, le président du SPP intégration sociale, le monde de la recherche et les acteurs de terrain. Également au niveau européen, plusieurs instances se focalisent sur la numérisation de la justice au service du citoyen. La commission pour l'efficience dans la justice du Conseil de l'Europe, CPEJ, présente son programme cadre 22-25, numérisation pour une meilleure justice, et ceci à la suite de sa 37e réunion plénière à Strasbourg du 8 au 9 décembre. En tant que représentant belge, je participe activement dans cette commission aux travaux. Et finalement, nous sommes très honorés de la présence à la fin de la journée de M. Didier Renders, commissaire européen de la justice. Il nous présentera sa politique, la politique qu'il veut développer en termes d'accès à la justice. Et c'est avec un énorme plaisir que je vous invite de suivre nos travaux. Avant de donner la parole au ministre de la justice, Vincent Van Kuykenborn, je souhaite également de remercier nos équipes, entre autres, donc notre service de soutien stratégique, le service de communication, le service du protocole, leur implication, leur dynamisme et leur travail ont rendu possible ce colloque. Je remercie donc ces personnes qui ont travaillé dans les coulisses. Je donne maintenant la parole à Vincent Van Kuykenborn, M. le ministre. Bonjour. Malheureusement, on doit le faire maintenant de nouveau par vidéo, mais je peux vous garantir que ce sera intéressant d'écouter les différents intervenants aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Que vous trouviez à travers le monde en Belgique, donc à distance, c'est un honneur et un plaisir de pouvoir introduire ce colloque aujourd'hui avec pour thème l'accès à la justice. Et je ne le ferai pas au moyen d'un speech classique, mais j'ai préparé une présentation où je vous expliquerai notre politique. Le hasard veut que, actuellement, les collègues au Parlement, donc la semaine dernière et cet après-midi, explicite notre note politique, avec les accents qu'on a mis pour l'année parlementaire à venir, et je vous en parlerai davantage aujourd'hui. Peut-être commencer avec le début, la salle où le président a donné son allocution, et également la salle où nous nous sommes réunis au mois de juin avec les différentes entités de la justice, le cours de cassation, le collègue des cours et des tribunaux, le collège du ministère public, et également l'SPF justice, pour donner une conférence de presse où nous avons annoncé le nouveau départ pour la justice, puisque ce gouvernement Vivaldi opte pour un nouveau départ pour la justice, parce qu'après un déclin financier qui a duré depuis des décennies, nous avons décidé d'un refinancement absolument nécessaire. Donc le budget représente 2 milliards, et en 2024, ils s'ajouteront un demi-milliard de nouveaux milliards. Donc on le voit déjà dans le budget de 2022 que nous présentons au Parlement, comme je l'ai dit. Donc en l'espace d'un an, entre 2021 et 2022, nous avons augmenté le budget de 310 millions d'euros. À côté de cela, nous allons investir pleinement dans la numérisation de la justice, grâce aux moyens européens provenant du Resilient Funds de l'Europe, qui est employé pour faire revivre l'économie à la suite de la COVID-19. Comme vous le savez, ce fonds a reçu 5 milliards d'euros pour investir, et de ces 5 milliards, 137 millions seront investis dans la numérisation de la justice. Tous ces moyens ensemble, 2,5 milliards à terme, et les 137 millions d'euros pour la numérisation seront investis en premier lieu dans le recrutement de plus de talents de personnel. Et je suis heureux de voir que la campagne, qui avait été lancée il y a un mois, sous la direction de notre président, et à l'amorce d'un nouveau directeur HR du SPF justice, Sarah Blanca, commence à porter ses fruits. Et puis, nous allons, nous donnons une nouvelle image à la justice avec le slogan, c'est juste, das juste, comme on dit en irlandais. Et comme ça, avec une nouvelle campagne d'employer plan, nous essayons d'atterrer du nouveau talent pour la justice, parce que cette année, l'année suivante, nous allons ajouter à peu près 1 400 nouvelles personnes, donc des magistrats, du personnel, mais nous investissons également dans le renforcement de nos services centraux, dans notre système pénitentiaire, et également dans l'extension de notre sécurité d'État. Donc, nous allons également investir dans la numérisation de la justice, et également dans une meilleure assistance juridique de seconde ligne, un meilleur accès à la justice. Notre vision de la vision se résume en trois termes, est plus rapide, plus humain et plus décisif. Donc, nous voulons un fonctionnement plus rapide, donc absorber les arriérés judiciaires auxquels nous sommes souvent confrontés. Nous voulons que la justice devienne plus humaine. Cela veut dire que nous voulons plus d'attention pour les victimes, également et surtout la problématique des victimes de violences sexuelles qui est très présente à l'actualité. Nous voulons également une justice qui est plus efficace, plus dure, pas pour plus ferme, pas pour aller trop loin, sanctionner, mais surtout dans le sens de ce chef Beccaria, philosophe italien, qui a plaidé pour la suppression de la peine capitale. Il a dit que la peine optimale n'est pas la peine la plus lourde, mais la peine la plus légère dont on ne peut pas se dérober. Dans ce sens, nous parlons donc d'une justice plus ferme. Le premier thème, c'est-à-dire une justice qui est plus rapide. En anglais, on dit « justice delayed is justice denied ». En fait, si la justice ne fonctionne pas de manière appropriée, bien évidemment, nous en sommes tous et toutes la victime. Il faut savoir que la justice belge a complètement raté le train de la digitalisation. Et selon la Commission européenne, et je suis sûr que Didier Renders, le commissaire européen, pourra le confirmer, la Belgique est une des quatre régions les plus démunies sur le plan numérique, notamment avec, comme vous voyez, la Croatie, la Grèce et Chypre. Par conséquent, des investissements importants dans la transformation numérique sont nécessaires. De là qu'on a décidé d'investir dans la digitalisation en utilisant le fonds européen qui a été prévu lors de Covid, dont on parle, au total, on parle de 137 millions d'euros. Et on va en même temps augmenter aussi, avec le refinancement de la justice, le budget structurel de TIC de notre SPF justice avec 38 millions d'euros. Et on va prévoir aussi du personnel supplémentaire pour le service TIC avec 43 personnes. Une justice qui est plus rapide est aussi une justice qui peut fonctionner avec du matériel plus moderne. Donc ça, c'est notre première étape quand on parle de numérisation, digitalisation de la justice. Et en fait, j'étais quand même impressionné, impressionné de manière négative, bien évidemment, de quelques témoignages de personnel de justice, de magistrats. Un magistrat qui m'a envoyé un petit film par Internet en montrant que pour démarrer son ordinateur, il lui fallait 16 minutes pour démarrer son ordinateur portable. Et ceci n'est pas une anecdote puisque la plupart de nos collaborateurs travaillent avec du matériel qui est souvent plus vieux que 10 ans. Alors 10 ans, bien évidemment, c'est le moyen âge quand on parle de la technologie. C'est là qu'on a décidé d'investir dans de nouveaux matériels. Et la photo que vous voyez, c'est M. Jean-Paul. Il est responsable pour le TIC du parquet de Bruxelles. Il a été le premier à recevoir un exemplaire puisqu'on a décidé d'investir plus de 10 millions d'euros dans du matériel moderne. En printemps de cette année-ci, on a commandé et on a délivré 3500 ordinateurs portables. On a eu une deuxième commande en automne avec 2200 ordinateurs portables et on va recevoir en printemps de l'année prochaine encore 6300 portables. Donc, ils seront tous distribués dans toute la chaîne de la justice, c'est-à-dire magistrats personnels, instances pénitentiaires, sûreté de l'État et toutes les autres équipes. Sur les ordinateurs, deuxième écran, on va aussi prévoir du logiciel moderne comme Office 365 et Teams, le système avec lequel on travaille maintenant. Et finalement, on va bien évidemment aussi renouveler toute l'infrastructure de l'ICT auprès des différents services. Une justice qui est plus rapide est aussi une justice qui veut expérimenter avec le... Pardon, je m'excuse, là. Avec des systèmes de vidéoconférence. En fait, trois types de systèmes de vidéoconférence ont été sélectionnés par les représentants des tribunaux pour être testés à grande échelle dans tous les tribunaux, cours d'appels et parquets. Et finalement, on a décidé de commander 800 systèmes de vidéoconférence. En même temps, il faudra bien évidemment travailler sur le cadre juridique pour les sessions vidéo. Et nous nous basons sur les récentes directives européennes en la matière. Et nous tenons compte bien évidemment des objections de la Cour constitutionnelle et des avis de l'autorité de protection des données et du Conseil d'État. Finalement, on va aussi fournir 8 000 casques audio pour faciliter le télétravail auprès de nos collaborateurs. Une seconde étape dans la digitalisation, la numérisation de la justice et la mise en place d'un dossier numérique. Donc nous progressons, nous allons progresser par étapes. Nous n'avons pas l'intention de lancer un nouveau projet Phoenix ou Kéops. Donc nous allons construire sur des éléments constitutifs anciens pour progressivement ajouter de nouvelles choses. Nous allons donc travailler avec un interface utilisateur tout à fait nouveau. Nous allons également prévoir de nouvelles fonctions. À côté de cela, nous allons également veiller à avoir un accès simple et sécurisé au dossier numérique. À gauche, vous voyez un avocat qui, au greffe, prend des photos avec son GSM du dossier numérique. À l'avenir, à partir de l'année prochaine, ça ne sera plus le cas. Parce que nous voulons que les magistrats, les avocats, également les citoyens puissent toujours à distance consulter un dossier numérique à partir de leur domicile, de leur bureau et de leur lieu de travail. Et maintenant, les avocats peuvent seulement le faire sur les ordinateurs du greffe de la cour, mais cela fera partie du passé. Nous allons commencer avec les dossiers 37, des codes de 37 jusqu'à 46, donc dossiers de violence sexuelle et de la violence intrafamiliale. Et nous allons également progressivement l'étendre. Donc un dossier numérique avec un accès simple signifie également l'utilisation de l'application It's Me, quelque chose que les citoyens et les gens connaissent très bien depuis le début de la crise Corona. Un dossier numérique, au sein du dossier numérique, vous avez également un certain nombre de plusieurs éléments qui doivent être développés pour rendre possible ce dossier numérique. En premier lieu, il s'agit en effet de e-déposés et d'EPA-déposés. Ce sont les deux systèmes qui sont utilisés aujourd'hui pour introduire et déposer des requêtes, des conclusions. Donc l'EPA est offert par les barreaux. Nous allons mettre à jour ce système de sorte à ce qu'on puisse avoir plus de documents qui soient déposés de façon numérique. Ce sont des systèmes intéressants. Nous avons surtout vu pendant Corona que ce sont des systèmes que les avocats ont commencé à utiliser de plus en plus. Et à partir du mois de septembre, on a donc à peu près un million de pièces justificatives qui ont été déposées de façon numérique pour l'inventaire. Donc nous allons adapter le système de gestion de documents pour les magistrats, de sorte à ce que nous ayons un arrangement, un aménagement beaucoup plus logique des dossiers. Puis nous allons également développer deux éléments constitutifs importants pour faciliter la vie des magistrats et des avocats. Par exemple, premièrement, le système de JustSign, où à l'avenir, nous allons pouvoir signer les documents de façon numérique, en vrac. Et puis également, le second élément, JustSign, où les documents seront envoyés automatiquement, sans intervention du greffe et des parquets, et ça vers la J-Box numérique des avocats, de la J-Box des citoyens, et s'il n'y a pas de box électronique, boîte électronique, de l'envoyer également par courrier. Et ce système, nous le connaissons aujourd'hui. Excusez-moi. Donc ce système, nous le connaissons. Et aujourd'hui, on l'utilise déjà, entre autres, de façon transfrontalière, pour les amendes liées aux infractions de trafic envoyées par la poste ou générées de façon tout à fait automatique au sein du dossier numérique. Nous voulons travailler à des PV électroniques. Nous allons commencer avec la perception immédiate qui sera faite également de façon électronique. Puis je passe à la troisième étape. La digitalisation de la justice, c'est bien évidemment, il faut relier toutes les bases de données internes et externes existantes et à développer, et donc en fait les lier au fameux dossier digital dont je viens de vous parler. On va commencer avec la création d'une base de données numérique contenant tous les jugements et arrêts de tous les tribunaux. En fait, c'est une loi qui a été votée en 2019. Mais il faudra changer cette loi parce qu'il faut aussi une base de données originelle. Il faut aussi, bien évidemment, avoir l'avis positif de l'autorité, de la protection des données. Et il faut aussi, bien évidemment, de la technologie pour anonymiser et pseudonymiser tous les jugements et tous les arrêts. Et pour le moment, on est en train de travailler sur un projet de loi pour prévoir cette base légale. Et en même temps, notre équipe au sein du cabinet et de justice vérifie les procédures nécessaires, la technologie nécessaire pour prévoir cette pseudonymisation et anonymisation. Et on espère, bien évidemment, d'obtenir cette fameuse base de données. Quatrième étape, une fois qu'on a prévu le matériel de base, la seconde étape est le dossier numérique. Troisièmement, l'interconnexion de toutes les bases de données possibles entre elles. Et la prochaine étape est le Just on Web. C'est la création d'un point d'accès numérique pour la justice. Et au mois d'octobre, donc le mois passé, nous avons en tout lancé ce site Web en silence. Donc la porte d'accès numérique pour la justice. Donc tout le monde peut consulter les documents. Donc les victimes, les avocats, les états de paiement, que les dirigeants puissent donc gérer un dossier. Et sur le Just on Web, vous voyez aujourd'hui qu'il y a déjà plusieurs possibilités. Donc vos amendes, vous pouvez les payer de façon numérique. Vous voulez également les contester par voie numérique pour les infractions du code de la route. Vous allez également pouvoir consulter tous les éléments de façon numérique. Donc nous avons ajouté également les jugements des tribunaux de police. Et si vous êtes donc également l'objet, vous faites l'objet de ce genre de jugement. Vous pouvez consulter donc le jugement du tribunal de police. Et l'année prochaine, nous ajouterons également les jugements de la cour correctionnelle, du tribunal correctionnel. Vous pouvez également consulter votre acte de l'état civil, mais vous pouvez déjà le faire par la commune. Donc ce n'est pas aussi nouveau. Vous pouvez également demander un extrait du registre central. Le but est que toutes ces bases de données soient également publiées par cette voie. Et comme pour Tax on Web, le Just on Web sera le point d'accès unique pour la justice. C'est une justice qui est fondée sur les données. Donc en fait, un data-driven justice, comme on dit en anglais. Et le but, c'est bien disant que la digitalisation avec toutes ces données peut apporter des gains d'efficacité. Alors la photo qu'on montre là, c'est une photo qui a été prise lors du lancement d'un projet pilote en termes de radar transond sur une autoroute entre Nivelle et Charlois, parce qu'on a décidé avec la justice qu'il faut en finir avec les marges de tolérance et les quotas. Mais si on fait ça, bien évidemment, ça va engendrer plus de travail pour la police et pour les parquets et pour la justice. C'est là qu'on a décidé de lancer sept projets pilotes pour voir sur le terrain concrètement ce que ça engendre en termes de travail supplémentaire. Et donc, en fait, en utilisant les données que ça a comme conséquence, on va pouvoir décider sur les prochaines étapes, sur les prochains pilotes. Donc, je crois que nous allons pouvoir faire beaucoup si la justice est fondée sur les données. Je constate que si on pose des questions à la justice, on doit toujours attendre un peu avant de pouvoir répondre. Il y a beaucoup de situations de grooming, sexting, texting, etc. Et à ce genre de situation, de problème, nous ne pouvons pas toujours trouver des réponses rapides. La justice travaille avec des codes démodés et c'est peu détaillé. S'il s'agit de discrimination, par exemple, on peut à peine dire si le phénomène augmente ou baisse, parce que ce n'est pas encodé par la justice. Si nous aurons, ou dès que nous aurons des modèles plus artificiels ou plus intelligents plutôt, nous allons pouvoir travailler beaucoup plus vite et on pourra voir quels étaient les arguments, quel était le jugement, quand le jugement a été dit, etc. En fait, la justice, c'est la plus grande usine ou la plus grande base de données dans notre pays. Il y a des milliers d'affaires qui sont séponées ou qui sont réglées au jour d'aujourd'hui. Et souvent, cela n'existe que sur papier et il n'y a même pas de version digitale. Donc, on peut digitaliser pour améliorer notre système. Une justice plus rapide rime également avec une digitalisation de nos prisons. Nous avons vu que pendant la crise Covid, la situation n'était pas du tout facile. Grâce à la visioconférence, nous avons pu régler les contacts avec la famille. Pour les personnes en prison. Mais nous voudrions également digitaliser les systèmes dans les prisons. On va utiliser un système digital et on va également avoir e-health de manière digitale. Il y aura également une plateforme de formation digitale sur laquelle les détenus peuvent suivre des formations et peuvent communiquer. Ainsi, les prisonniers pourront communiquer. Alors, deuxièmement, la justice devrait être plus humaine aussi. Je veux d'abord vous souligner l'importance de Prodeo. Grâce à une initiative législative du collègue Stéphane Van Ecken, entre autres, nous avons changé, élargi le système de deuxième ligne. Vous savez que chaque année, les revenus sont, les seuils de revenus sont augmentés. Ceux qui ont droit à une allocation partielle ou complète vont également se voir élargis. Donc, il y aura plus de personnes qui auront droit à cette aide législative. Ça va, on parle ici de 200 millions ou 200 000 euros. Si on parle de digitalisation de la justice, il y a toujours environ 20% de gens qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas travailler avec les instruments de digitalisation. De là qu'on prévoit des accueils communs pour les justiciables. Et on a commencé notamment à Anvers, dans le Vländer Palace, à partir du 22 octobre de cette année-ci, avec un espace d'accueil commun pour le bien-être qui sera le point de contact pour plus de services. Parce qu'il faut savoir qu'au tribunal d'Anvers, il existe six entités différentes, avec six greffes, chacun ayant son propre greffe et son propre sous-greffe. Et dans le passé, les justiciables étaient souvent renvoyés d'une entité à l'autre. Et désormais, un seul accueil est en place où les requêtes et les pièces peuvent être déposées pour les différentes entités. Et on a aussi, bien évidemment, y ajouté les autres grands acteurs, notamment les acteurs, les services de bien-être et le barreau. Une justice humaine, c'est également une justice dans laquelle les personnes qui n'ont pas accès à des ordinateurs ont quand même accès à la justice. Nous allons donc maintenant élargir les systèmes ou le soutien existant pour que toutes les personnes puissent avoir accès à la justice. Une justice humaine communique également de manière plus empathique. Aujourd'hui, les victimes de harcèlement sexuel, par exemple, reçoivent une lettre standard dans laquelle on dit que l'affaire est classée parce qu'on manque des preuves. Il faut quand même remplacer ces lettres standards par des lettres personnalisées. Nous voudrions également aller au-delà de ces lettres, donc, qui ne sont pas personnelles. Et on veut également avoir du contact personnel dans lequel on pourra expliquer pourquoi on a pris une certaine décision. La procureuse Inevan Weymers a également travaillé sur cette justice humaine. La victime est au centre. Ici, je vous démontre une photo de la cour d'appel d'Anvers où les parties civiles ont été reçues séparément du suspect dans l'affaire Boko-Losat. Et cet exemple est un exemple d'une justice plus humaine avec une salle séparée. C'est peut-être un détail, mais c'est un exemple qu'on peut utiliser dans d'autres lieux. Une justice plus humaine est également une justice qui veut aider les personnes vulnérables. Le 1er juin, nous avons lancé une nouvelle solution digitale pour la politique. Dans cette nouvelle politique, les dossiers peuvent être démarrés de manière digitale et peuvent être gérés également complètement de cette manière. La justice tient également compte de victimes de violences ou d'harcèlement sexuel et intrafamilial. Et j'arrive au troisième point. C'est une justice plus ferme dans le sens de Beccari, l'italien. Vous savez que la violence et le harcèlement est très centrale en fait dans les médias. Après toutes ces situations de hashtag MeToo, les victimes sont prêtes à parler à haute voix de leurs problèmes. Donc nous voudrions que les victimes de harcèlement sexuel prennent beaucoup plus d'action. On le fait déjà aujourd'hui. On a des centres qui luttent contre le harcèlement sexuel et nous allons encore ajouter des centres dans lesquels les personnes ayant subi de l'harcèlement sexuel puissent ou peuvent aller parler. Avec la ville d'Anvers et l'Institut pour la criminologie, nous avons pu doubler le nombre de condamnations après du harcèlement sexuel. Nous savons que le Parlement va prévoir également dans une définition meilleure de violence et de punition et d'accompagnement des malfaiteurs. contre le phishing, les nouveaux phénomènes. Et là, on prépare un circulaire phishing. On coopère aussi avec les secteurs financiers, puisqu'il faut prévoir non seulement un système de card stop, mais aussi de bank stop. Et il y a un projet aussi, ce qui s'appelle Approche Mule Stop, avec une application qui disperse l'information d'une manière directe entre la police, entre les victimes, entre la justice, entre les banques. Et c'est un projet aussi mené par le parquet d'Anvers. Pour conclure, c'est également une justice accessible. C'est une justice qui tient compte également de la sécurité dans le trafic. Avant la crise Covid, il y avait 644 morts dans notre pays. C'est pire qu'en Italie, qu'en France, qu'aux Pays-Bas. On est dans la série de la Tchécoslovaquie, etc. Donc il faudra vraiment faire de notre mieux et faire des initiatives pour améliorer la situation. Ces discussions sont menées aujourd'hui ou sont démarrées aujourd'hui dans le Parlement. Et ainsi, on pourra outiller également les récidives. Voilà quelques expressions ou impressions plutôt de tout ce que nous voudrions réaliser dans la justice. Vous le voyez, il y a beaucoup de projets concrets pour rendre la justice plus humaine, plus ferme et plus rapide. C'est auprès de personnes vulnérables, dans les prisons et dans tous les services de la justice. Je peux vous dire que ça va être beaucoup plus facile. Je vous remercie de votre attention. Merci au ministre Vincent Van Kuykenborn d'être présent de manière digitale. Il s'agit de la digitalisation de la justice. Donc voilà. Et au président du SPF Justice d'avoir introduit les principaux pas de ce dossier que nous allons évidemment investiguer avec vous et avec ma collègue Fatmata Spinar de la VRT. Tout ce qui peut se tourner mal a tourné mal en fait est mal fini parce qu'on n'a plus pu le faire de manière physique. Donc on n'a pas pu l'organiser en présentiel, mais on doit le faire en distanciel. Mais c'est une bonne manière de vous donner un bon exemple de cette digitalisation. Donc regardons maintenant ensemble l'avenir. Le premier sujet, c'est l'accès digital à la justice. Nous allons donner la parole à deux orateurs. On va en débattre pendant l'après-midi avec quatre professionnels. Le vif du sujet assez rapidement, mais évidemment en regrettant de devoir le faire à cause de la pandémie par la voie de la visioconférence. Mais les outils existent. Alors pourquoi ne pas les utiliser depuis cette très belle salle jusque chez vous ? La distance est très courte finalement. Et nous sommes sûrs que nous allons pouvoir participer activement et activer cette participation. D'ailleurs, nous allons vous en parler dans un instant. On va commencer dans un instant aussi avec deux premiers intervenants avant de retrouver ensuite un premier débat. Oui, mais comme tu l'as déjà dit, nous voulons quand même que vous soyez également interactifs. C'est une réunion ou une journée digitale. Donc la première question que nous voudrions vous montrer aujourd'hui que nous voudrions vous poser sera disponible sur Wuclap. Vous pouvez répondre à cette question via Wuclap aussi. Que vous inspire l'accès à la justice en trois mots ? Interactifs via Wuclap. Vous pouvez prendre contact avec Wuclap soit par le QR code, soit via Wuclap.com. Vous voyez l'adresse derrière nous ici. Et vous aurez des questions auxquelles vous pourrez répondre avec cette première question. Que vous inspire l'accès à la justice en trois mots ? Oui, et puis il y a également un pôle dans lequel vous pouvez donner votre opinion. Donc vous pouvez le faire tout de suite. Et vous allez voir le résultat ici. Quelle est la phrase là ? La numérisation est une priorité absolue pour un meilleur accès à la justice. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord ou pas ? Voter pour une consultation en quelque sorte en direct, online avec cette question. La numérisation est une priorité absolue pour un meilleur accès à la justice. Eh bien, vous avez de quoi voter, oui ou non. Vous vous branchez sur Wuclap.com ou via le QR code. Oui, et une personne, Eddy, a déjà répondu l'égalité. C'est sa réponse. Donc voilà, je pense que vous êtes bien réveillé et que vous participez au pôle. Je propose de donner maintenant ou de passer la parole à notre premier orateur d'aujourd'hui. Eh bien, si on ne tient pas compte du ministre et de Jean-Paul Janssen qui a démarré cette journée. Nous voudrions maintenant donner la parole à Christophe Dubois. Nous allons commencer par Christophe Dubois. Je crois qu'il est déjà prêt. Il est professeur à l'Université de Liège. Il va vous parler de l'accès à la justice, les principes et des défis. Puisque vous avez déjà bien lancé les votes et participations, c'est que nous sommes sûrs que vous nous suivez et que vous allez suivre évidemment l'exposé que va nous donner le professeur Christophe Dubois qui est professeur de sociologie à l'Université de Liège, à l'U-Liège et chercheur au Centre de recherche et d'intervention sociologique. Il y a bien d'autres choses dans la biographie que vous pourrez retrouver. Il va nous parler de la numérisation et de l'accès à la justice, principes et défis. La parole là. Anne Hurt. Merci. Vous avez la parole. Je ne sais pas si les dias sont projetés. En tout cas, je vais commencer comme ceci. Alors, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, que vous soyez présents physiquement ou à distance, je voudrais commencer par remercier le SPF Justice qui est à l'origine de ce premier colloque pour son invitation et surtout pour cette série de rencontres qui place un sujet important au centre d'une réflexion ouverte et collective, l'accès à la justice. Alors, sans divers équipements numériques, nous ne serions pas ensemble ici et maintenant. Comme la plupart d'entre vous, j'ai reçu un mail m'invitant à participer à ce colloque. J'y ai répondu électroniquement. J'ai inscrit l'événement dans mon agenda connecté. Le Covid Safety Kit qui se trouve dans mon smartphone m'a permis d'entrer dans ce joli bâtiment. Quelques recherches en ligne m'ont permis de préparer cette présentation. Et un réseau de fibres optiques, de caméras, d'écrans, d'appareils, de logiciels et d'algorithmes nous permet de partager cette présentation. Chaque jour, nous faisons l'expérience des multiples équipements numériques qui peuplent nos existences. Leur omniprésence affecte radicalement notre rapport aux autres, à nous-mêmes et au monde. En 40 ans, ce monde dans lequel nous vivons a pris la forme d'un réseau on-life où il ne serait plus raisonnable de se demander si l'on est connecté ou déconnecté, en ligne ou hors ligne. Toutefois, cette question redevient pertinente lorsque survient une panne. Une panne de serveur, une panne de réseau, une panne de fibre optique, une panne de réseau électrique qui provoque alors une rupture de service. Lorsque les réseaux fonctionnent bien, en apparence, sur le plan technique, leurs effets sociaux et juridiques sont ambigus, car ils peuvent tout aussi bien faciliter que compliquer l'accès à certains services et à certains droits. Ils causent alors ou amplifient certaines pannes sociales, juridiques ou judiciaires. Durant cette présentation, je décrirai successivement trois lignes de fracture, sociotechnique, sociojuridique et technico-constitutionnelle, qui dessine des failles au cœur de notre société, mais aussi dans nos familles et dans nos organisations. Je soulignerai ainsi certains défis que posent au droit et à la justice les technologies de la formation et de la communication. Le monde on-life a été particulièrement sensible, on l'a déjà dit, en période de confinement. Nous avons tous pu sentir à quel poids les équipements numériques conditionnent notre accès aux informations, à notre travail quotidien, à nos loisirs et à nos liens sociaux. Bien avant 2019, nous faisions déjà l'expérience d'un accès numérique aux soins de santé avec la plateforme e-santé, aux services bancaires avec les applications Taxon Web, à l'administration, avec d'autres applications encore, à la consommation, avec des sites en ligne comme Zalando, Amazon et compagnie. Cette expérience, si elle est bien plus commune, de jour en jour, reste inaccessible à certaines catégories de la population qui en sont exclues. Citons-en quatre. Premièrement, celles et ceux que nous appellerons les invisibles. Cette catégorie concerne les personnes analfabètes, sans logement, sans compte courant. Deuxièmement, la catégorie des indigents se compose des personnes incapables de payer le prix d'un smartphone ou d'un abonnement ou encore de lire les offres multiples et complexes de services connectés. Troisièmement, les incapacités. Ce sont les personnes handicapées, dépendantes, bénéficiaires de minima sociaux, habitant en zone rurale, mais aussi, bien souvent, les jeunes n'ayant qu'un usage récréatif de leur smartphone. Quatrièmement, les dépassés. Cette catégorie d'exclus est beaucoup plus proche de nous. Nous en faisons peut-être déjà partie, mais nous en ferons certainement un jour partie. Cette catégorie se compose des personnes, âgées ou non, qui sont dépassées par l'accélération effrénée des innovations, par les changements de mots de passe, par la mémorisation des chemins d'accès, par les mises à jour de logiciels ou encore la location d'espaces de stockage dans le cloud. Nous connaissons tous des personnes dépassées dans nos administrations, dans nos tribunaux, dans nos greffes, dans nos cabinets d'avocats, nos entreprises, nos universités, nos écoles, nos hôpitaux. La fracture numérique ne touche donc pas que nos villes, villages ou familles, mais aussi nos propres organisations. Pour ces quatre catégories de personnes exclues, invisibles, indigentes, incapacitaires et dépassées, ces fractures numériques, socio-numériques, constituent une dure réalité. Cette réalité se traduit par une perte d'estime de soi, par un délitement des liens sociaux et familiaux, par un sentiment d'insécurité. En effet, ces personnes ne sont pas rendues capables de répondre aux nouvelles conditions d'accès à l'insertion, qu'il s'agisse d'une insertion sociale, d'une insertion professionnelle ou d'une insertion citoyenne. Incapables de répondre aux normes sociales, ces personnes s'inquiètent de la généralisation des démarches en ligne dans un monde on-life. Et ces normes sociales sont réelles. Nous gérons nos mots de passe, nous gérons nos finances, nos achats, notre épargne, notre santé, nos relations, nos savoirs, nos souvenirs, nos communications et nos informations en ligne. Tout se passe comme si, peu à peu, Internet avait colonisé les zones de nos existences jusqu'au plus intime, pour le meilleur et pour le pire, creusant encore davantage le fossé entre les personnes connectées et les personnes déconnectées, exclues et démobilisées. Pour les citoyens connectés, nombreux sont les professionnels qui se plaignent notamment d'hyperconnexion addictive ou et d'aphobésité. L'hyperconnexion est source de risques psychosociaux dans la mesure où la présence en ligne et l'attention sont continuellement guidées par la recherche et l'obtention de récompenses. Submergés par une quantité croissante d'informations, les individus connectés peinent à sélectionner, à hiérarchiser, à ignorer, à interpréter et à mémoriser les informations qu'ils contribuent à produire et à diffuser. Ils s'échinent à démêler le vrai du faux, ils s'épuisent à répondre jour et nuit, craignent de ne pas être joignables ou de manquer un événement. Ils essayent enfin de se tenir à jour en vain. La fracture numérique n'épargne donc personne. Dans un tel contexte, l'État a un rôle à jouer à condition de relever un triple défi. Premièrement, il doit inventer les moyens de s'adresser aux citoyens connectés et aux citoyens déconnectés qu'il s'agit de remobiliser grâce à des contacts sociaux, de proximité et non par une distance numérique. Deuxièmement, l'État doit prévenir les risques psychosociaux auxquels les citoyens et plus particulièrement ses employés sont exposés. Enfin, l'État doit articuler de manière cohérente transition écologique et transition numérique. Ce défi est vertigineux. Essayons alors de reprendre pied. Et puisque nous sommes ici réunis autour des compétences judiciaires et juridiques de l'État, comment peut-on penser l'accès au droit et à la justice dans une société marquée par des logiques de digitalisation, de juridicisation et de judiciarisation ? Depuis 40 ans, un volume croissant de données ou d'État est produit et circule de plus en plus rapidement. Selon un postulat néolibéral assez controversé, la gestion et l'analyse de ces big data permettraient d'agréger des savoirs dont la valeur économique est centrale dans une économie de la connaissance. D'autre part, on observe une inflation législative accompagnée d'une multiplication des contentieux, d'audience souvent surchargée et d'un arriéré judiciaire croissant. Selon un postulat néomanagérial lui aussi controversé, les technologies numériques permettraient d'automatiser le traitement des dossiers judiciaires de manière à optimiser les processus organisationnels de tribunaux enfin devenus efficients. Que l'on partage ou non ces deux postulats, force est de reconnaître que l'accès à l'information juridique constitue autant un principe de droit qu'un problème du droit. Principe de droit d'abord parce que les citoyens disposent d'un droit universel à l'information et d'un droit européen à l'information administrative. Quant à l'information juridique, l'adagent a dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est pourquoi les textes légaux « loi, décret, traité, nomination et arrêt » sont quotidiennement publiés en version numérique sur le site du Moniteur belge. Mais il n'en va pas de même pour la jurisprudence et nous ne parlerons pas ici de la doctrine. En Belgique, les juridictions ordinaires ne publient pas encore leurs décisions. cela constitue un problème du droit, notamment parce que de nombreuses disparités et inégalités caractérisent ainsi le droit au droit. Tous les citoyens, toutes les citoyennes et surtout tous les avocats, greffiers, magistrats et experts devraient en principe disposer d'un même accès au droit. Or, il n'en est pas ainsi. Soit parce que cet accès est gratuit mais partiel lorsqu'il est organisé par l'État, soit parce que cet accès est coûteux et émietté lorsqu'il est organisé par des éditeurs juridiques privés. Soyons clairs, sans la présence de ces éditeurs juridiques, personne aujourd'hui n'aurait accès aux sources juridiques. Le mérite de ces entreprises est d'avoir endossé depuis près de 200 ans un rôle crucial permettant l'archivage et la distribution de ressources jurisprudentielles dotées à l'origine d'une faible valeur économique tout en empêchant leur contrefaçon. Ces dernières années, les éditeurs juridiques ont également saisi le premier postulat dont j'ai parlé tout à l'heure en faisant fructifier les données jurisprudentielles qu'ils collectent puis numérisent désormais. Ce faisant, ils savent mieux que personne que fractures sociales et numériques se renforcent puisque le gouffre séparant grandes et petites maisons d'édition s'est agrandie ces dernières années d'une manière souvent fatale aux plus petites. Les technologies numériques n'offrent-elles pas une opportunité pour l'État de reprendre la main sur cette situation où des décisions publiques sont transformées en marchandises ou à tout le moins de réguler ce marché de biais public qui pourrait être redéfini en commun numérique. À propos des infrastructures juridico-techniques, maintenant, c'est pour remédier à une situation analogue à la nôtre que le 1er octobre dernier, la France franchissait un pas décisif en matière d'open data des décisions de justice. Selon ce principe, les données dites ouvertes sont des données librement disponibles pour que chacun et chacune puisse les utiliser, les réutiliser et les partager. La libre circulation des données soulève un poids d'attention primordial, celui du respect de la vie privée. Il impose l'anonymisation ou la pseudonymisation des décisions avant et après leur publication. des solutions informatiques innovantes sont ainsi conçues et développées dans cette optique, notamment en Belgique par la SVL Open Justice. En Belgique, justement, la loi du 5 mai 2019 attend toujours d'entrer en vigueur et le ministre vient de rappeler qu'elle était actuellement en train d'être modifiée. Cette loi requiert des infrastructures numériques performantes et un cadre assurant la protection des données à caractère personnel. Ces deux prérequis à toute publication en ligne de la jurisprudence constituent des enjeux politiques cruciaux pour l'indépendance de l'État de droit. Mais d'autres questions méritent une attention particulière. Par exemple, quelles informations publier toutes ou certaines dans un souci de transparence totale ou dans un souci de clarté et d'intelligibilité avec des solutions libres ou avec des logiciels propriétaires ? Avec quelles modalités de recherche ? La liste de ces questions pourrait être longue encore, mais le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle n'ont pas attendu de lire cette liste. Elles n'ont pas non plus attendu la réforme de la loi du 5 mai 2019 pour publier leurs décisions en ligne. L'exemple du Conseil d'État est particulier mais particulièrement intéressant ici car il permet d'illustrer la manière dont plusieurs des questions qui viennent d'être mentionnées ont déjà été traitées. Depuis 2007, l'application juridique permet de naviguer et d'effectuer des recherches en ligne dans des banques de données jurisprudentielles de l'auditorat du Conseil d'État. Cette application ouverte et gratuite est devenue un outil incontournable en droit administratif dans la mesure où elle donne un accès systématique aux arrêts prononcés puis classés de manière arborescente et structurée. L'infrastructure technologique de juridique se compose de logiciels libres ou open source qui garantissent la dépendance du Conseil d'État vis-à-vis d'acteurs tiers que ces acteurs soient publics comme le gouvernement le parquet l'administration ou que ces acteurs soient privés par exemple les entreprises les barreaux les éditeurs juridiques. Pour mieux comprendre cet enjeu il convient de faire la distinction entre logiciels libres et logiciels propriétaires. Les premiers désignent des solutions conçues et développées collectivement de manière décentralisée sur base d'un code source disponible et modifiable librement. Les seconds n'accordent pas ces droits aux utilisateurs car ces droits appartiennent à des entreprises privées et justifient l'utilisation payante de ces produits. L'exemple du Conseil d'État permet d'illustrer deux enjeux. Premièrement la juridiction conserve toute son indépendance vis-à-vis des outils et des consultants privés grâce à l'utilisation de logiciels libres. Deuxièmement le développement et la maintenance de juridictes sont peu coûteux financièrement. Si le Conseil d'État avait eu recours à des logiciels propriétaires pour construire son infrastructure juridico-technique, l'État de droit et la séparation des pouvoirs garantis par la Constitution n'aurait-il pas été menacé ? La juridiction ne se serait-elle pas retrouvée en situation de dépendance marchande et technique vis-à-vis de développeurs, de consultants, de fournisseurs privés menaçant la continuité d'un service public. En guise de conclusion, j'espère avoir démontré ici rapidement le caractère profondément ambivalent de la numérisation et les dangers évidents d'une dématérialisation totale de l'accès au droit et à la justice. Si l'on suppose avec prudence que les technologies numériques permettent d'ouvrir l'accès aux droits et à la justice, de nombreuses conditions doivent retenir notre attention et plus particulièrement l'attention du législateur et des juridictions. Les juridictions se trouvent en première ligne dans cette histoire et elles détiennent déjà plusieurs clés permettant de réduire la triple fracture sociotechnique, juridico-technique et technico-constitutionnelle. J'aurais souhaité prendre le temps de mettre en lumière le travail patient, dévoué et attentif d'inclusion sociale réalisée quotidiennement dans les cabinets d'avocats, dans les greffes, dans les salles d'audience, autour des tables de médiation. Dans ces lieux se tisse un réseau de relations humaines en face à face où il est possible d'exprimer, d'écouter, de voir et de comprendre les parcours de vie, les situations humaines, les raisons d'un recours et même celles d'un non-recours. J'aurais souhaité prendre le temps de mettre en lumière le travail engagé des professionnels qui proposent des services d'aide juridique, qui s'investissent avec passion dans le développement de solutions informatiques et qui réorganisent le travail lorsque cela est possible, qui scannent, encodent, photocopient et mettent sous pli avec soin, qui accueillent avec respect les justiciables leurs craintes, leurs colères, leurs questions et les accompagnent avec égard. Le contexte de travail de ces professionnels a longtemps été marqué par un manque de moyens, source de retard, de stress, de souffrance, d'absence, de désillusion et de lésion entre certains de ces professionnels et leurs institutions. Si ces symptômes restent bien présents en certains lieux, l'engagement professionnel demeure. Qu'il me soit permis ici de saluer ces praticiens en guise de conclusion, leur pratique ouvre le passage du droit à la justice. Je vous remercie pour votre attention. On va certainement tenir compte de ces considérations pendant le débat-panel en ce qui concerne la numérisation de la justice. En ce qui concerne ce panel, nous aimerions demander aux gens chez eux de nous envoyer des questions parce que nous allons pouvoir reprendre un certain nombre de ces questions pendant le débat que nous aurons tout à l'heure après une brève pause concernant la numérisation de la digitalisation. pour le débat après la pause café. Mais d'abord nous aimerions donner la parole à notre oratrice suivante, Ilse Marianne qui est chercheuse de postdoctoral à la Limeca Smith à la VUB. Elle travaille également pour le cabinet du ministre Sommers. Elle va nous parler de l'importance d'une politique numérique inclusif. Ilse Marianne à nu partielle à temps partielle conseiller stratégique au cabinet du ministre Sommers. Elle va nous parler de l'importance d'une politique publique numérique inclusif. Ilse Marianne à nu de l'importance de l'importance de la coincer les portes, entreouvrir les portes pour leur dire lorsque vous numérisez, faites attention à qui vous embarquez. Le grand avantage à toute cette crise qu'on a est que cette porte est grande ouverte maintenant. Je ne dois plus me faufiler et qu'on a remarqué à tous les niveaux qu'un certain nombre de personnes manquent le coche lorsqu'on s'engage sur la voie numérique. J'aimerais vous emmener sur un chemin d'explication de qui, comment et quoi. Il n'y a pas seulement la rapidité de la numérisation, mais également l'intensité, également en ce qui concerne les moyens de relance. On investit pleinement dans la numérisation complète des systèmes désuets. Donc la justice est un exemple pour le cabinet Sommers qui a toute la trajectoire d'intégration. Une étude qui a été réalisée au niveau de la politique scientifique fédérale, le professeur de Boel a dit, donc cet aspect numérique est un vérifié dans chaque domaine d'entrevue, dans les contacts sociaux, dans l'enseignement, le travail, les soins, etc. Ce qui fait que donc, si vous ne suivez pas le numérique et que vous manquez le coche pas seulement pour un domaine, mais que vous manquez complètement le navire du système complet et vous n'avez plus de système de connexion, alors que ceux qui sont connectés renforcent leur position dans la société. Cela est des suivants. Ce qui est important, vous voyez beaucoup de termes, beaucoup de termes qui sont utilisés, donc on commence à comprendre les nuances entre ces différents termes. Donc la fracture numérique, et qu'on retrouve toujours, c'est un terme qui date des années 90, donc la montée de l'Internet. pourquoi est-ce que je demande toujours d'éviter ce terme, parce que parler en termes de fracture, de fossé, donc revient à penser, bon, on va donner un ordinateur aux gens, donc ça sera résolu. Donc les gens sont du mauvais côté, on leur donne un ordinateur et c'est résolu. On sait que ça ne fonctionne pas de cette façon-là, c'est beaucoup plus complexe, vous avez besoin de mécanismes de soutien, vous développez une politique de formation, etc. et d'autres éléments. Donc on entre ici dans le système, donc évitez de réfléchir en termes de fracture numérique, puisqu'on développerait ainsi des solutions politiques qui n'adresseraient pas les causes. Quelle est la différence entre les inégalités et les exclusions ? Donc l'inégalité, c'est la répartition inégale de vos moyens, accès, compétences, capacités, moyens de mécanisme, et commence aussi par rapport, vous avez une différence entre les jeunes et les personnes plus âgées, les personnes en situation de pauvreté, non ? Donc, et puis, l'exclusion numérique, on l'a vu pendant la crise corona, les gens, les jeunes, les élèves qui étaient à domicile, les étudiants qui étaient à domicile, ils devaient suivre les cours à distance, mais n'avaient pas le matériel nécessaire pour le faire. Donc, comme ça, vous vous trouvez dans une situation où vous êtes exclu de la société et que vous ne pouvez pas, donc, solliciner vous-même. Donc, inclusion, l'inclusivité, il y a une double approche, donc l'approche des besoins, des actions, des initiatives, mais nous partons toujours de deux points. Premièrement, soutenir, aider les gens dans le développement de leurs propres normes numériques. Qui suis-je dans la société numérique ? Si je ne prends jamais le train, ça n'a aucune utilité d'utiliser l'appli SNCB. Si je ne dois jamais travailler avec le programme Word sur un ordinateur, ça n'a pas de valeur ajoutée d'apprendre ces choses. Ce sont vraiment les choses dont j'ai vraiment besoin dans ma pratique quotidienne et qui m'apporteront donc cette valeur ajoutée qui pourront faciliter ma vie. Et deuxièmement, et là, on voit que vous avez le choc, la norme numérique de la société, et les choses que nous pouvons appartir, que nous présentons de la part des autorités, de la part des entreprises aux citoyens, donc qui occasionnent donc une pression numérique. Donc vous voyez là le choc entre les deux éléments. Donc si votre propre norme numérique ne s'accroche pas à certaines normes sociétales, vous avez un certain nombre de champs d'attention qui se développent. Donc qu'est-ce qui est important au niveau de cette donnée de l'aspect numérique ? Donc vous devez avoir une approche aussi large que possible parce qu'il s'agit aussi bien de facteurs sociaux que de facteurs numériques. On l'approche souvent, on l'approche donc pas d'une réflexion basée sur la facture, mais d'une réflexion de la continuité. Ça c'est un graphique qui existe en Angleterre que nous avons étendue, donc les différents seuils qui sont interconnectés, les différents niveaux d'exclusion, de la définition de la pauvreté, donc mauvaise santé, mauvais logement. Donc ça donne, ça fait donc que vous ne pouvez pas franchir ce fossé. Donc également au niveau de la fracture numérique ou la problématique numérique, vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas de possibilité, etc. Vous vous trouvez alors dans une situation d'exclusion allant jusqu'à l'exclusion profonde pour avoir à ce niveau, à ces différents avantages. Pourquoi ce double aspect ? Donc le numérique et le social ensemble, donc les études impériques nous ont démontré que les personnes peuvent se situer à n'importe quel niveau au niveau de ce continuum social et peuvent se retrouver du côté gauche au niveau numérique. Vous pouvez également vous trouver du côté gauche pour le social et à droite pour le numérique. Donc par exemple, on a vu pour les jeunes qui n'ont pas, ne suivent pas de formation à l'emploi à Bruxelles, qu'une grosse partie de ces jeunes étaient donc très proficiants en termes de numérisation, mais n'avaient pas de connexion numérique à domicile. Et pour les femmes, on voit que les femmes ont toutes les possibilités de travailler avec cet aspect numérique et qui ont eu une ou deux mauvaises expériences et manquent le coche et sont exclus. Donc ceci est important. Donc vous pouvez passer au slide suivant. Ici, vous avez 13 indicateurs, 13 facteurs qui déterminent dans quelle mesure quelqu'un court le risque d'exclusion numérique. Donc vous avez les facteurs sociaux. En effet, c'est ce que le professeur Budibor vous avez indiqué votre niveau de formation. Vous devez pouvoir certainement être alphabétisé quelque part pour pouvoir suivre ce courant, cette vague numérique. Il faut avoir les moyens. Il faut également avoir un certain niveau de participation. On a constaté qu'au plus vous participez dans plusieurs réseaux sociétaux, plus vous avez de chances que dans un de ces réseaux vous entrez en contact avec l'éthique, vous recevez des informations informelles, des astuces, des conseils. Par exemple, lorsque vous allez suivre un match à foot, vous êtes membre d'une équipe de foot, vous parlez d'appli avec quelqu'un d'autre qui vous apprend un certain nombre de choses. Donc cet aspect informel est important. Donc la responsabilité, la agency, donc le pouvoir de décider pour soi-même en tant que personne. Donc un ordinateur pour cinq, c'est tout à fait différent que cinq ordinateurs pour cinq personnes dans un ménage en termes d'utilisation, comment on l'utilise, et également le bien-être et le ressenti. Ça a été ajouté. Donc on a un pourcentage fixe, comme on a vu aux Pays-Bas, qui disent, bon, je n'ai pas besoin de cette numérisation, ma vie va bien, mon bien-être est OK, donc je n'ai pas besoin de la numérisation. Vous allez également avoir un certain nombre de profils qu'on a développés, vous allez le voir tout à l'heure, que ceux qui disent, bon, pour moi, ce n'est pas nécessaire, que ces personnes quasiment peuvent toujours retomber sur un proxy user, donc un intermédiaire, si vous voulez, quelqu'un qui réalise ses tâches numériques pour elles, donc ça peut être le partenaire, une connaissance, les enfants et le problème, donc, se manifeste lorsque ce facteur, lorsque cette personne tierce disparaît. Donc, puis les attitudes au niveau numérique, donc les attitudes, les compétences, les capacités, donc le savoir informatique, le savoir formel, qui peut vraiment passer de l'un à l'autre, qui puisse donc surfer sur les différents sites web, sans être désorientés, etc., une des capacités les plus cruciales sont les capacités stratégiques, et là, on voit donc que les études futures vont vraiment se focaliser sur cet aspect-là, parce qu'il s'agit vraiment de savoir dans quelle mesure vous êtes capable de retirer un avantage stratégique par l'utilisation d'applications Internet, etc., donc en ce qui concerne les résultats, les outcomes que vous réalisez de par l'utilisation de ces outils numériques. Donc, les capacités de communication et les soft skills ont été ajoutées de façon explicite. Je ne sais pas dans quelle mesure vous l'avez ressenti. Moi-même, honnêtement, je peux vous dire, je ne peux plus suivre, c'est trop. J'ai mis l'application. Ma fille à Facebook, l'autre utilise Twizit, Smart School, et je trouve ça, en tant que parent, être un système horrible. C'est trop, ce qui fait que c'est trop intense, et en tant qu'individu, vous ne pouvez plus suivre. Donc, qu'est-ce qui est important, alors ? Il s'agit beaucoup plus de savoir, bon, je sais quelles informations, quelles connaissances je peux trouver, ou quelle assistance je peux trouver, ou je suis ouvert par rapport à cela. Donc, lorsque mon ordinateur tombe en panne, je sais techniquement, donc je vais appeler Dirk, mon voisin qui est informaticien, lorsque je veux parler d'un certain nombre de conditions de la vie privée, etc., je parle à Armin, donc, pour Instagram, là, je dois appeler ma fille parce qu'elle est au courant de comment on l'utilise, mais ça demande, donc, des capacités de communication, et vous voyez, pour les profils vulnérables, les personnes ont surtout tendance à se renforcer sur eux, donc, et à penser qu'elles sont seules dans leur situation, dans cette situation, alors que le numérique est omniprésent et évolue tellement rapidement que nous ne pouvons plus pas suivre aucun de nous et ça doit devenir quelque chose du genre, bon, aller demander une bouteille de lait le dimanche lorsque les magasins sont fermés aux voisins, donc. Donc, l'utilisation et les pratiques numériques, donc l'utilisation quotidienne, le caractère météorique de vos environnements, donc plus vous vous retrouvez dans des environnements médiatiques, au plus vous avez des opportunités, des connaissances pour apprendre de nouvelles choses et donc les nouvelles applications, etc., quand vous présente, par exemple, une étude de l'Université de Gant concernant le rôle d'éthique dans les enseignements ont démontré que le facteur déterminant et le contexte à domicile et la façon dont les parents utilisent les outils numériques, le soutien, ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que si vous êtes autonome dans votre utilisation où vous n'avez pas besoin de soutien, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas autonome et vous n'avez personne sur qui retomber, vous avez un problème, vous n'avez pas de ligne d'aide, vous n'avez pas de personnes qui peuvent vous aider, je ne sais pas, vous l'avez peut-être remarqué, moi j'ai déjà au moyen aidé 15 personnes avec l'installation de leur It's Me et de leur COVID-Safe Ticket. Donc on me dit toujours, bon Anne, toi tu es bien en courant, tu peux m'aider, donc il faut veiller que je suive toujours à ce niveau-là. Prochain slide, donc sur base de ces 13 indicateurs, nous avons donc un exercice de réflexion très complexe, études littéraires très complètes, études empiriques, nous l'avons simplifié sous la forme de 8 animaux. Donc on veut voir quelle est l'interaction entre le social et le numérique. On voit que pour les 5 profils du gauche, que l'aspect social et numérique sont connectés un à un. Donc ils se retrouvent dans une situation d'exclusion sociale profonde et donc par conséquence également d'une situation d'exclusion numérique très profonde. depuis tout à gauche, vous avez donc les digital outcasts, ce sont les chercheurs d'asile, les SDF, les personnes sans demi-suffis, etc. Ce sont les profils les plus précaires de notre société. Donc le caméléon, donc c'est le digital all-star, c'est la personne qui se situe donc de l'autre extrême, les 3 profils de droite. Ce sont les profils qu'on retrouve constamment dans les études où le digital et le numérique sont dissociés. Donc des personnes à l'opposé de leur père et sont capables donc de s'approprier l'aspect numérique. Donc lorsque vous pensez que toutes les personnes vieilles ne suivent plus, non, il y a tout un groupe de seniors qui suivent complètement, qui font tout ce qu'il faut, qui savent vraiment jongler avec. Et depuis les expected masters, également les personnes en situation de pauvreté, nous avons fait une étude auprès de la personne en pauvreté à Gans où ils ont reçu tout un paquet complet en ce qui concerne l'inclusion, Internet, formation technique, etc. Et en fait, on avait un groupe qui n'avait qu'un seul problème, qui n'avait pas d'ordinateur Internet à domicile, mais pour le reste, ils étaient tout à fait complètement capables au niveau du numérique. Donc lorsqu'on en parle avec le milieu associatif et les administrations locales, etc., en fait, ce sont les personnes les mieux passées pour donner un soutien à leur père parce qu'ils connaissent les situations, les problématiques, et les défis sous-jacents. Le hibou, la chouette, c'est différent. Donc ça, ce sont les personnes dont on penserait qu'ils suivent complètement, qu'ils sont tout à fait capables, mais qui ne le sont pas. Par exemple, un exemple type est le CEO, l'administrateur général, le directeur général qui, dans toute sa carrière, délégué ses tâches numériques au secrétaire, donc responsable de communication qui part à la retraite et qui, tout à coup, se heurte un certain nombre de seuils numériques et puis le cheval. Ça, ce sont les personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les personnes qui disent, bon, pour moi, ce n'est pas nécessaire, donc je n'ai pas besoin du numérique, je participe, je travaille, j'ai tout un réseau social autour de moi et je n'ai pas besoin du numérique. En ce qui concerne ce groupe-là, la pression numérique ou la norme numérique de la société est tellement élevée que nous, nous estimons que ce groupe n'existe plus et qu'ils ont tous un réseau de soutien, une ou plusieurs personnes pour les aider avec leurs tâches numériques. Slide suivant. Que signifie l'inclusion ? Donc, c'est parti vraiment de cette perspective large. Il n'y a pas de solution unique pour tous. et donc tous ces profils ont un certain nombre de besoins spécifiques, par exemple, le Digital All-Star. Lorsque vous parlez avec les administrations locales, comment s'évaluer, s'organiser au niveau du lieu de travail et vous voyez qu'il y a des personnes qui ne suivent pas l'Office 365 ou passez à Teams et lorsque vous leur demandez comment est-ce que vous voulez résoudre ceci, n'envoyez pas les gens de l'IT, des TIC parce que premièrement, ils ne peuvent pas m'expliquer, ils ne peuvent pas traduire en langage humain ce que je dois faire, ils ne comprennent pas pourquoi je ne peux pas encore le faire après cinq ans, ils deviennent cinq fois, ils deviennent impatients. Qu'est-ce que ça signifie ? Les spécialistes d'éthique ont besoin de capacités, de compétences pédagogiques alors que les pères, les collègues ont besoin surtout de connaissances TIC, de connaissances technologiques et qui maîtrisent déjà cet aspect pédagogique. Donc vous devez vraiment avoir une vue beaucoup plus large, une perspective large pour voir quels sont les différents profils que j'ai au sein de mon réseau, au sein de mon organisation, au sein de mon université et de ma société. Je ne sais pas comment cela a été à l'université de Liège. Nous aussi, pendant le corona et le confinement, nous avons vu disparaître des conférenciers, des maîtres de cours, de conférences qui ne maîtrisaient pas ces outils numériques. Donc cela est suivant, ce qui est important, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je suis absolument pour la numérisation. Je pense que la numérisation amène un tas d'opportunités, certainement dans des environnements ou des mondes, des univers qui travaillent toujours sur base de documents papiers. Mais c'est une... Mais chaque transformation numérique doit être accompagnée de nos politiques d'inclusion et inclusion. Il faut avoir la réflexion suivante. Ça, c'est un message principal ici. Bien sûr que les plus vulnérables sont atteints, par exemple, pour les personnes en prison qui, pendant dix ans, ne recevront pas de formation, par exemple, au niveau numérique, etc. Et après, qu'ils soient relaxés, on leur dit, bon, intégrez-vous. Moi, je veux voir n'importe qui d'entre vous qui a été coupé dans la société pendant dix ans qui doivent s'intégrer. Et puis, deuxièmement, un autre groupe vulnérable qu'on oublie souvent qui, rapidement, bon, est oublié, c'est son propre personnel. Également, au sein de la justice, et si vous allez numériser tout, la justice, c'est absolument nécessaire, mais vous ne devez pas oublier que vous devez également voir qui de mon personnel me suit à tous les niveaux et qui ne nous suit pas et quelle est la politique de soutien et de formation que je dois mettre en place sur le lieu de travail pour veiller à ce que tout le monde suive. Donc, il y a beaucoup d'exemples de digital coaches dans les administrations locales où les gens disent, bon, moi, je suis, je comprends, les gens peuvent me poser des questions, il n'y a pas de problème, je les aiderai, je ne sais pas combien de temps est-ce que j'ai encore. C'est bon ? Donc, comment le faites-vous dans le cadre de l'étude ? Nous partons, vous pouvez aller passer au slide suivant, donc nous partons de cet bloc constitutif de l'inclusion, donc c'est une façon de structurer tout ceci, donc la vision large qui est extrêmement nécessaire. Les vulnérables sont prioritaires et peuvent s'amener le faire de leur propre capacité, mais en même temps, il ne faut pas oublier ce groupe cible, ce public cible large, il faut également voir à tous les niveaux quels sont les impacts des décisions de numérisation, c'est absolument nécessaire. Donc, une politique sur base de partenariats, ça c'est certainement quelque chose qui s'est avéré fortement au cours de la crise Corona. Donc, le milieu associatif de l'inclusion que je connais depuis 20 ans est une grosse inconnue pour beaucoup de personnes. Personne ne savent pas qu'à travers la Belgique, vous avez déjà plus de 3 000 organisations qui travaillent déjà pendant 10 à 15 ans sur les inclusions avec des groupes cibles vulnérables et des personnes en situation de pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où donc les bourses d'études ne pouvaient être que demandées au niveau par voie numérique, ces questions se posent et les organisations ont commencé à travailler à cela. Donc, on va vraiment voir qui sont les partenaires avec qui peut-on collaborer. Par exemple, dans la prison de Béverin, on collabore avec Avance, qui s'appelle maintenant pour Hydro, c'est également beaucoup d'expérience avec la justice du côté ballon, je connais un peu moins, mais il y a déjà toute une série d'acteurs d'associations qui terminent à ce thème et qui ont engagé une expertise énorme à ce niveau-là et qui peuvent donc faire fonction de partenaires avec la justice à ce niveau-là. Donc, le processus de digitalisation doit aller de pair avec la question de qui me suit, qui comprend, qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils nous suivent, quelles sont les stratégies et actions que je dois mettre en place pour veiller à ce que tout le monde soit dans le bain. et là, j'espère que c'est également présent. J'ai l'idée qu'il faut travailler avec des principes d'inclusion par design et pas de remédier après. Donc, tenez compte de l'inclusion dès le début. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'autorité ? Donc, développer des applis conviviales, accessibles, ça réduit le seuil, ça baisse le seuil déjà d'emblée et comment on le fait ? Donc, depuis le développement du concept qu'on réfléchit déjà au choix qu'on va opérer et vos développeurs, vos concepteurs qui soient conscients d'un certain nombre de processus et d'exclusion. Donc, au lieu de développer une appli pour remédier après, ça coûte beaucoup plus, ça coûte beaucoup plus de temps et ça génère beaucoup de frustration. Comme ça, on a fait quelques erreurs dans le passé avec, par exemple, je pense que c'était une plateforme qui était axée, développée pour les architectes où ils devaient donc livrer leurs plans sur JPEG. Donc, ce qu'on développe doit également être connecté et faire le lien avec la réalité quotidienne des utilisateurs finaux et travailler avec des études, donc mesurer ces savoirs. Donc, c'est un fait. Plus vous avez de données, de data, plus vous savez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et plus vite on peut remédier et on peut donc rectifier les tirs. Donc, l'accès de qualité est payable. Donc, heureusement, on a investi grandement aussi bien en Flandre qu'au niveau fédéral. Donc, la semaine dernière, de ce tour a annoncé qu'elle allait investir 41 millions dans l'accès Internet et c'est également absolument une priorité et puis des défis trop grands. Donc, le gros défi est que ces dernières années, on a vu un déséquilibre se développer entre la Flandre et la Wallonie. En Flandre, vous avez eu beaucoup plus d'investissement et inclusion en termes d'action, etc., alors que du côté wallon, vous avez les espèces publiques numériques qui ont une organisation hiérarchique mais qui sont sous-financées et qui n'ont pas de partage de connaissances et qui n'ont pas de... Du côté flamand, vous avez MédiaVS ou le NVSG partage donc du matériel didactique. On collabore au développement de matériel didactique avec ces organisations alors que du côté wallon, donc il y a 10 ans, 15 ans, la Wallonie avait la meilleure organisation et la Flandre n'avait rien et puis ça s'est renversé et je pense que ça c'est un grand défi en termes de politique et d'inclusion pour l'avenir. Donc, les compétences de base jouent un rôle important. C'est l'idée de ce que nous appelons la fluidité digitale. Depuis des années déjà, on pense qu'on apprend à des personnes comment utiliser un outil, des écoles ou des initiatives d'inclusion disent « Ah, on a une classe de tablette, on va apprendre aux personnes comment ils doivent travailler avec une tablette. » On arrive dans une organisation, une gestion locale, il n'y a pas de tablette mais il y a un écran tactile, la plateforme est différente et on bloque. La fluidité digitale, c'est la compétence de pouvoir avoir accès à un service. Je veux pouvoir communiquer avec ma mère, avec ma grand-mère qui habite en Turquie ou que sais-je. Et là, il s'agit de pouvoir changer de plateforme en plateforme, que ce soit sur un smartphone, WhatsApp sur un smartphone, WhatsApp sur l'ordinateur portable ou d'autres plateformes encore. Oui, c'est bien, je suis presque à la fin. C'est ce que nous appelons donc la fluidité digitale et ça fait que les personnes avec les différents outils ou peuvent travailler avec différents outils. Et on veut donc avoir des réseaux de soutien. Vous avez toujours des coachs d'équipe et ce soutien est vraiment important. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours me contacter. Mon email et mon numéro de téléphone se trouvent dans les diapos. Donc, je suis toujours prête à informer tout le monde et à soutenir tous ceux qui en ont besoin. Merci. Merci également. Ils se mariennent. Ce que j'ai bien retenu après votre disposé, c'est que le digital ne... Oui, toujours... rime toujours avec le social. j'ai quand même utilisé ou fait appel à plusieurs personnes. ...de la matinée pour nous avoir donné à la fois un aperçu de ce que nous allons détailler dans un certain nombre de tables rondes que nous allons mener et notamment sur ce lien entre digitalisation, sociale, inclusion. Il y a matière. Oui, inderdaad. Effectivement, donc nous allons faire ce débat tout à l'heure. On va d'abord prendre 20 minutes de pause. Pour vous à la maison, ça veut dire que vous pouvez aller aux toilettes, vous pouvez prendre un petit café comme nous allons faire ici, je crois. Mais revenez après, parce qu'on va se débattre avec Valérie Delpos, avec Fabienne Bayard, la présidente du Collège des Cours et Tribunaux, Éric Falgaren, Ordre du Barreau Flamand, Christine Van Warburg et là aussi les présidents de la Commission parlementaire de la Justice. Ensemble, nous allons parler de la digitalisation de la justice. Un appel à vous avant d'aller prendre un petit café, envoyez vos questions parce qu'on va essayer d'y répondre dans le débat. Donc, ce débat va commencer vers 11h10. Prendre une petite pause, nous allons la prendre aussi d'ailleurs, pendant une vingtaine de minutes. L'occasion pour vous de vous détendre, de réfléchir aux questions que vous allez continuer à nous envoyer et puis aussi système au clap. Vous le savez, il y a des questions qui vous attendent mais la possibilité surtout de nous alimenter en question pour la table ronde. Nous ferons notre mieux pour essayer de les poser et d'y trouver des réponses. On se retrouvera dans un instant avec Valérie Delfos, la présidente de la commission avis et enquête du Conseil supérieur de la justice, avec Fabienne Bayard, la présidente du Collège des Causes et Tribunaux, avec Eric Valgaren de l'Ordre du Barreau au Flamand et Christine Van Varenberg qui est présidente de la commission parlementaire de la justice au Parlement fédéral. Ne quittez pas, on se retrouve très vite. A tout à l'heure. Oui, nous revoilà. Nous allons entamer la deuxième partie de cette matinée et on le fait avec un débat comme promis avec quelques experts, des experts importants. Nous allons parler de la digitalisation de la justice. Nous avons déjà entendu plusieurs idées intéressantes pendant la matinée. on a entendu parler de deux orateurs et également le ministre. Donc, je propose de lancer ces idées au panel. On va parler avec Valérie Delfos, la présidente du Conseil commun et la commission du Conseil. Ensuite, également Fabienne Bayard, la présidente du Collège des Cours et des Tribunaux, Éric Van Garen, Ordre du Barou Flamand et Christine Van Barenberg, last but not least, présidente de la commission parlementaire de la justice. Je vous propose de regarder d'abord une petite vidéo sur la digitalisation de la justice et sur les problèmes actuels. Au moment de advocaten niet meer fysiek naar de rechtbank mochten gaan, dan was het plotseling van ah oei, misschien moeten wij toch wel mogelijk maken dat het recht wel meer digitaal kan. En misschien moeten we dan ook wel zien van ja, als ze niet meer naar kantoren mogen gaan, moeten misschien onze fax afschaffen. En dus sinds 1 september 2021 vorig jaar was eerste rechtbanker, een kleine rechtbanker, maar nu sinds dit jaar zijn er een paar rechtbanken die ook gezegd hebben we faxen niet meer jongens. Dat is technologie die mijn grootouders mij geleerd hebben en faxen. Mijn ouders hebben dat nooit gehad een fax. Er is geen enkel bedrijf in België meer die een fax heeft behalve advocatenkantoren en notariaten. ... ... ... ... ... ... ... ... que nos avocats puissent avoir un accès direct à la banque Carrefour des données pour pouvoir cueillir directement quand ils sont avec le justiciable les documents nécessaires. Donc par exemple un avertissement extrait de rôle, des preuves de revenus. Parce qu'à ce moment-là, ce serait très facile. La personne est dans le bureau de l'avocat, donne évidemment l'autorisation d'accéder à ces données et on aurait un accès direct. Et ici au niveau de nos services, on pourrait aussi à ce moment-là faciliter le travail des désignations. Pour les personnes plus précarisées, et par exemple les personnes aussi qui ont une détresse psychologique, qui sont des cas psychiatriques, c'est des choses qui les dépassent. Réussir à envoyer un mail, c'est quelque chose qui les dépasse. Parce que ce n'est pas dans leur quotidien, ce n'est pas dans leur fonctionnement. Et donc avoir encore ce côté d'une permanence physique d'une personne qui pourrait répondre à leurs questions, je pense que ce serait quand même une solution pour ce type de personnes. Moi je pense qu'il faut un système mixte. Oui. C'est vraiment important. Quand j'étais ce matin à côté de l'accueillante qui prend les appels téléphoniques, il est clair que certaines personnes n'ont pas du tout accès à Internet, ou ne le savent pas. Il y avait une dame, elle avait l'air d'avoir, je ne sais pas, 80 ans. C'est impossible, elle ne sait même pas ce que c'est un site. Donc je pense qu'il faut vraiment un système mixte, il faut conjuguer les deux. Donc il ne faut surtout pas oublier, avec cette numérisation, il ne faut surtout pas oublier tous ces gens qui n'ont pas accès. Il faut continuer à faire les affiches papiers, à être là, à rencontrer les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Et toi aussi. Je pouvais faire des questions digitale, mais je sais que c'est toujours quelque chose. Donc je voulais faire ça, parce que j'ai directement feedback et que je peux faire. Je vais faire des documents, je vais aller à la rechtbank. Vous devez le bloc de la banque, vous devez les clés, vous devez le bloc de la banque, vous devez le bloc de la banque, vous devez le bloc de la banque en vous devez le bloc de la banque. Ça ne peut pas être digiteux. Nous allons débattre ici avec une première table ronde et une série d'intervenantes et d'intervenants. Nous avons à nos côtés Valérie Delfos, qui est la présidente de la commission d'avis et enquête au Conseil supérieur de la justice. On va rappeler d'ailleurs dans un instant de quoi il s'agit quand on parle de ce fameux Conseil supérieur de la justice. À vos côtés, Fabienne Bayard, présidente du Collège des Cours et Tribunaux. Nous avons Éric Valgaaren, qui est de l'ordre du Barreau flamand et Christine Van Varenberg, qui préside la commission parlementaire de la justice au Parlement fédéral. Merci, Eddie. Je propose de commencer tout de suite et que vous répondiez dans la langue qui vous convient le mieux. Je vous souhaite encore la bienvenue. Tout d'abord, je vous ai bien observé pendant la vidéo et vous étiez étonné ou bouleversé, je peux dire. Donc, je vous ai vu regarder, surtout quand il s'agissait, quand on parlait du fax, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de lieux dans la société où on parle encore de fax. Et au moment où un avocat témoigne qu'il veut soumettre ses conclusions de manière digitale, mais que son tribunal n'a pas les moyens et qu'il doit être à nivel à 16 heures, c'est quand même choquant. Quelles sont vos réactions ? Ce sont des choses que vous saviez déjà ou pas ? Éric Van Heeren. Merci, Madame Taspinar. On est au courant, effectivement, donc la vidéo n'est pas choquante. Les moyens ne sont pas encore parfaits et voire lapidaires. Pour les personnes dans la pratique, comme les avocats, c'est quand même frustrant de voir que certaines choses ne peuvent pas être réalisées au moment où c'est vraiment nécessaire. Donc c'était une histoire, une situation reconnaissable, en fait, que je reconnais tout de suite. Et on a de la communication avec le SPF Justice pour voir quelles sont les solutions possibles. Mais cela démontre immédiatement la complexité de cette digitalisation. Il y a beaucoup de joueurs qui demandent de l'autonomie et parfois on voit la différence entre un tribunal qui suit bien les nouveaux moyens et un autre tribunal qui ne le fait pas. Une autre question à Madame Van Varenberg. Vous êtes la présidente de la commission parlementaire de la justice. C'est quand même complexe. La justice, on ne peut pas tout simplement exécuter quelque chose sans que tout le monde suive l'histoire. Quelle était votre réaction après cette vidéo ? Oui, effectivement, j'ai dû rire quand il a parlé de ses faxes. Comment est-ce possible que ça existe toujours ? J'ai un fils de 11 ans et il y a deux semaines, je lui ai dit, on peut peut-être le faxer. Et puis, il m'a dit, maman, c'est quoi un fax ? Donc, il n'en avait jamais entendu parler. Il y a des élèves à l'école, ses camarades de classe font toujours leur tâche, leur devoir sur un ordinateur. Donc, c'est très bizarre que la justice ne suive pas les nouveaux outils. Il y a quelques dix années, il y a eu un projet phénix. C'était un projet de numérisation, mais le projet a échoué. Maintenant, on travaille sur plusieurs petits projets dans les différents tribunaux et dans les différents groupes professionnels. C'est une bonne chose, mais maintenant, à l'heure actuelle, on n'est pas encore là où on pourrait être. C'est-à-dire la justice complètement digitale. Ce n'est pas seulement le passage du papier au PDF avec déposite. C'est un très bon système, et c'est du progrès, mais il faut aller à un système qui est complètement digital, dans lequel on peut introduire des données. Et le greffier qui est derrière ce système du déposite ne devra plus en retirer les données. Donc, on est sur la bonne voie, mais on n'y est pas encore. Je vais à peu près recueillir votre même sentiment, tout comme ma collègue, évidemment, et je ne vous cache pas, même être moi-même un peu sous le choc, d'ouvrir une séquence sur la justice en parlant encore du fax. On a l'impression qu'on va encore nous demander si un coursier peut, à un certain moment, aller délivrer une enveloppe urgente à l'autre bout du pays. Oui, mais ça pose plusieurs questions. Globalement, je ne peux pas la dissocier de l'autre partie, qui est évidemment la possibilité aussi pour certaines personnes, certains justiciables, de comprendre l'outil électronique. Alors, quelle est la bonne vitesse ? Quelle est la bonne vitesse d'inclusion ? On comprend bien que ça peut aider, mais j'imagine qu'il y a aussi de la prudence dans le processus. Oui, je vous en prie. Oui, en effet, nous avons tous souri en voyant cette première projection. Et pourtant, dans certaines juridictions, on n'est pas loin de ça. Envisager l'inclusion numérique, c'est un des projets que le collège a mené dès 2019, en lançant un projet Just New. Ce terme est aujourd'hui utilisé pour décrire différents projets, différentes réalités. Mais la priorité pour le collège était vraiment de rester orienté vers le citoyen, aussi vers nos utilisateurs. Et donc, la première démarche quand on parle de numérisation et digitalisation de la justice, c'est d'abord de se demander mais de quoi nos utilisateurs ont-ils besoin ? Et donc, l'enquête qui a été menée et qui est toujours en cours, d'ailleurs, par le Collège des cours et tribunaux, c'est une enquête des besoins des utilisateurs internes, donc nos membres du personnel, nos membres des greffes, les parquets, mais aussi des utilisateurs externes. Et quand on parle d'utilisateurs externes, évidemment, on pense aux justiciables, à tous les justiciables. Donc, les personnes physiques, les entreprises, les personnes fortement numérisées et celles qui le sont moins. Et j'ai beaucoup aimé les présentations de ce matin qui nous rendent attentifs plus que jamais à l'importance de réfléchir à cette inclusion numérique en réfléchissant aux besoins de ces utilisateurs fragilisés. Et on a bien compris que les utilisateurs fragilisés ne sont pas nécessairement ceux auxquels on aurait tendance à penser de prime abord, pas du tout. Et pour mener ce travail, du moins dans le cadre de l'enquête des besoins relatifs au trajet civil, nous avons eu la grande chance de pouvoir collaborer avec la Fondation Roi-Baudouin, qui a d'ailleurs soutenu ce projet, qui a donné pas mal de résultats. Et un des résultats, mais j'aurai l'occasion, j'espère, d'en donner un peu plus tout à l'heure, c'est précisément, et ça a été dit dans la diffusion du petit film ici, c'est la nécessité de maintenir un système hybride. On est tous demandeurs de modernité, mais on ne peut pas faire une justice à deux vitesses. Oui, mais peut-être sur ce point, d'ailleurs, Valérie Delfos, éviter une justice à deux vitesses, garder une confiance, j'imagine aussi de la part du justiciable et du citoyen en général dans l'appareil judiciaire. On l'a vu, on l'a entendu, je préfère le faire moi-même et aller le déposer moi-même, parce qu'au moins je suis sûr. Et puis il y a aussi cette crainte, je fais une petite transposition avec le monde bancaire, où on a de moins en moins de contacts physiques et humains, et de plus en plus de renvois vers « faites-le vous-même », « do it yourself », à la machine. Comment est-ce qu'on va justement combiner les choses ? Oui, donc je rebondis. On m'entend ? Oui. Sur la notion de fax, qui est effectivement encore assez présente dans certaines juridictions, n'est plus utilisée, mais ils sont encore présents. On voit parfois dans les tribunaux de police dans lesquels je travaille, encore des fax qui sont dans les couloirs, au fond, qui sont parfois encore même utilisés par les avocats, alors qu'ils sont débranchés. Donc le fax est en perdition, certainement, mais il existe encore, et du côté des bureaux d'avocats, est encore utilisé. Alors on dit que la justice n'utilise plus tellement de fax, oui, peut-être, mais je vois quand même que le milieu bancaire auquel vous faites référence mentionne par moment encore des fax sur ces courriers, ce qui m'a récemment surprise de voir que les banques mentionnent encore comme mode de communication un numéro de fax et non pas une adresse mail. C'est assez surprenant, alors que le milieu bancaire est quand même plus avancé que le milieu de la justice. Mais je voudrais revenir sur le rôle du Conseil supérieur, qui est une institution dont l'objectif est justement de maintenir la confiance que le citoyen a en la justice. Vous n'ignorez pas que c'est une institution qui est issue de la fameuse affaire Dutroux. La marche blanche a donné lieu à de très nombreuses innovations dans le milieu judiciaire, dont la création du Conseil supérieur. Et donc toutes les tâches que le Conseil supérieur accomplit depuis 20 ans sont toujours axées sur la défense du justiciable, ou en tout cas pour améliorer son contact avec la justice et forcément maintenir sa confiance dans la justice. Et plus précisément, deux petites choses au niveau de la compétence de ce mandat au sein du Conseil supérieur, c'est que dans son plan pluriannuel, le Conseil supérieur a décidé de se pencher sur un thème parmi les quatre de son plan, qui est celui de l'accès à la justice. Et dans ce thème, il y a plusieurs projets, et notamment la digitalisation. Donc sur les quatre ans, il reste maintenant malheureusement trois ans sur le mandat, il y a une volonté et un groupe de travail d'ailleurs constitué au sein du Conseil pour se pencher sur quels sont les besoins du justiciable, comment être attentif au justiciable à travers cette pléthore d'instruments numériques qu'il y a. Parce qu'on parle de digitalisation, mais nous savons que les applications sont très nombreuses. On parle de Mac, de HBCA, de TPI. Il y a énormément d'applications et le but est de cartographier toutes ces applications et d'essayer d'arriver à une uniformisation en répondant aux besoins du justiciable. Ça c'est un exemple, c'est évidemment un travail de longue haleine, mais il y a également un deuxième exemple qui est particulièrement important à nos yeux, c'est la plainte, la plainte que le justiciable peut déposer, notamment au Conseil supérieur sur le fonctionnement qu'il estime pas correct de la justice. Et la réception de ces plaintes au Conseil supérieur est extrêmement importante parce que c'est un laboratoire de ce que le justiciable dénonce dans ce qui ne va pas à ses yeux, dans son contact avec le milieu de la justice. Non seulement c'est un laboratoire pour voir ce qui ne va pas, mais c'est aussi, et c'est là plus précisément le lien avec la digitalisation, une volonté pour le Conseil supérieur de digitaliser cet accès à la plainte déposée au Conseil supérieur. Actuellement il le fait avec courrier, avec mail, mais l'objectif est aussi de digitaliser cet accès avec toujours le souci de ne pas oublier les personnes précarisées, on l'a entendu dans l'exposé de M. Dubois, précarisées à tous les niveaux évidemment. – Une petite sous-question, parce que je vous voyais acquiescer à un certain nombre de choses, notamment sur la confiance, la nécessaire confiance, les gens qui parfois peuvent douter, donc ils veulent de l'efficacité, mais ils veulent la confiance, ils veulent du rapport humain, mais la machine peut aider, il faudra tricoter tout ça, sans oublier sans doute qu'il faudra beaucoup de cohérence entre les systèmes, on ne va pas insister trop lourdement sur le problème, mais on sait dans combien de secteurs, et le vôtre n'y échappe pas, on a parfois à un moment donné mis en place tel système numérique et puis on a acheté tel autre matériel qui n'est plus forcément compatible avec tel système, donc tout ça va devoir être pris en considération. – Oui bien sûr, évidemment le rêve de tous, c'est qu'on puisse repartir d'une page blanche et construire une architecture numérique. – Ce ne sera pas le cas. – Alors, à cet égard, le ministre a lancé un grand projet de digitalisation de la justice, on ne connaît pas encore aujourd'hui, alors je vous parle tous les contours et tous les aspects de ce grand projet, nous espérons tous, parce que, comme on dit, tous les astres sont alignés aujourd'hui, nous espérons tous que ce projet va aboutir, et donc le Collège contribue de façon active et constructive à ce grand projet. Mais vous l'avez dit, ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin, et donc nous devons réfléchir, et le Collège a déjà entamé cette réflexion, nous devons réfléchir à la nécessité de, à la fois, booster la modernisation de la digitalisation de la justice, l'idéal est évidemment qu'un jour nous disposions d'une seule et même application pour tous les tribunaux, c'est l'ambition, je pense, du cabinet, mais ça ne va pas se faire en quelques mois, même peut-être pas en quelques années, il va falloir plusieurs années pour que le système évolue vers une seule et même application, et dans l'intervalle, il faut évidemment que nous continuions à fonctionner. Mais en même temps que nous réfléchissons à cette architecture, il faut évidemment aussi réfléchir aux besoins des justiciables, aux besoins des avocats, aux besoins des huissiers. Et si je reviens aux besoins des justiciables les plus fragilisés, puisque c'est un thème qui nous occupe aujourd'hui, nous devons revoir comment nous allons pouvoir, au niveau des greffes, organiser un accueil physique de ce citoyen qui n'est pas numérisé chez lui. Et donc, imaginez un système de kiosques d'accueil avec un PC, avec des membres du personnel spécialement formés pour accompagner dans les démarches techniques, les aider, par exemple, à introduire une requête, les aider à aller voir comment a évolué le dossier, etc. Donc, il faut qu'on fasse évoluer les professions au sein de nos greffes. Aujourd'hui, on a pas mal de personnel administratif. Demain, lorsque nous n'aurons plus de dossiers papiers à monter, d'étiquettes à coller sur des dossiers, eh bien, nous devons réfléchir à un trajet de formation pour ce personnel afin de l'aider à se réinventer assistant, accompagnateur du justiciable le plus faible. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On lève les yeux simplement, et ma collègue va la reprendre, parce qu'il y a déjà toute une série de questions qui nous arrivent. Oui, effectivement, il y a déjà pas mal de questions. Nous allons en parler tout de suite, c'est promis, mais on peut réagir à ce qui a été dit de ce côté de la table. C'est pas vraiment une table, mais quand même. J'entends parler de la digitalisation. Oui, absolument, tout le monde veut la digitalisation, mais je dois quand même vous proposer une chose ou vous présenter quelque chose. La digitalisation n'est pas sainte. Nous devons avoir un système hybride. La digitalisation doit aller beaucoup plus loin. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore en ordre, mais que allons-nous faire avec les patients psychologiques ou psychiatriques, par exemple, qui ont encore besoin de contact physique ou un point de contact physique en combinaison avec la digitalisation. Je pense que nous devons aller à un système hybride, un système mix. Oui, donc supprimer complètement le papier et le contact physique avec les personnes qui travaillent pour la justice, les justiciables et les personnes qui travaillent pour la justice, c'est impossible. Donc, il y aura toujours une certaine catégorie, un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas être jointes. Donc, on doit travailler avec ces points d'accueil. Ainsi, les personnes qui n'ont pas accès au digital peuvent se rendre ou peuvent aller à un tel point d'accueil pour être aidées. On en a parlé également dans la vidéo. Les personnes qui ne veulent pas prendre le chemin digital, il y en a parce que ces personnes ont peur de pirates, par exemple, ou ne sont pas à même d'utiliser les manières digitales. Donc, supprimer totalement ou annuler totalement les papiers, c'est impossible, mais il faut avoir un système hybride. Il y a une question, il y a énormément de questions. Quelqu'un dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que travailler avec un dossier digital est beaucoup plus chronophage que travailler avec un dossier en papier et ça dépend des applications, des écrans et surtout de la volonté des magistrats de bien suivre les nouvelles manières digitales. Est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de suivre le nouveau système ? Non, il y a cette volonté. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas cette volonté, c'est injuste. Il y a des magistrats et d'autres fonctionnaires de justice qui y travaillent. Je veux exprimer mon accord avec Mme Van Varenberg. Pour moi, la digitalisation, et je rebondis à la question dont on a parlé, la digitalisation pour moi, c'est vraiment une petite démarche, une première étape à la digitalisation où, voilà, ainsi on pourra faciliter le travail et ça va pouvoir courir et baisser les coûts. Si on peut parler d'une vraie digitalisation, nous devons également réfléchir sur l'inclusion. Et c'est important aujourd'hui. L'accent chez moi aujourd'hui est mis sur la digitalisation comme condition ou comme partie de l'accès facile à la justice. Mais dans ce contexte, il faut quand même tenir compte de l'inclusion. Mais on n'est pas encore assez loin dans cette digitalisation. Bon, premièrement, quand est-ce que la numérisation aura réussi ? Et vous, si j'ai bien compris, d'abord la numérisation, on verra bien qui ne suivra pas. Eh bien, vous pouvez en tenir compte. Ce n'est pas une question qu'il faut le faire en deux étapes dans le débat sur la digitalisation et la numérisation. On parle rapidement de l'inclusion, alors que pour moi, la priorité résoudre toujours dans la question ou la demande de la numérisation. Et on n'y est pas encore. Et quand est-ce que ce sera bien réalisé ? Ce sont les utilisateurs finaux qui vont nous dire si ça réussit ou pas. Donc ça, ça va être concrètement développé pour des groupes cibles et ceux qui doivent alors juger si c'est bien fait. Ce qui vient d'être dit ? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, que la digitalisation est un pas nécessaire, inévitable, certainement profitable pour faciliter le travail des avocats, des greffiers, des magistrats. C'est indéniablement un pas vers un plus. Le justiciable pourra également, via cette digitalisation, avoir plus facile pour certains services. Parce que j'ai écouté avec attention le ministre de la Justice qui parlait de Just on Web. Et en même temps qu'il l'expliquait, j'étais sur mon portable pour consulter ce site. Et je vois qu'il existe, qu'il y a déjà des applications et qu'il faut évidemment encore l'affiner et le compléter. Donc la digitalisation me semble un pas nécessaire. Mais comme on l'a dit à plusieurs reprises déjà cette matinée, ne pas oublier ceux qui ont des difficultés pour être numérisés et pour accéder justement à cette justice. Oui, il y a cette question, d'ailleurs, parmi les très nombreuses questions qui manifestement sont posées. On ne pourra pas répondre manifestement à tout. Mais voilà, elles sont déjà le témoignage de l'intérêt qui est porté au débat du jour. Il y a cette question, est-ce que la digitalisation et l'accès numérique va aider ou non le justicier, le citoyen à comprendre ses droits, à comprendre ce que l'on attend de lui, à introduire les bons documents, à être sûr qu'après tout la procédure qu'il a crue comprendre, eh bien celle qui aboutit au bon résultat. C'est une question fondamentale, évidemment. Oui, certainement. Ça faisait d'ailleurs partie d'un des résultats de l'enquête que nous avons menée, qui était de dire, mais toute application doit comporter un certain nombre d'informations juridiques et un modus operandi, un peu comme lorsque vous remplissez un bon de commande sur Internet, on vous explique à toutes les étapes ce que vous devez faire ou ne pas faire. Il faut que ce soit très intuitif. Voilà, il faut une application très intuitive, accessible à tous. Alors, accessible à tous, ça veut dire aussi dans toutes les langues des utilisateurs, mais pas seulement les langues nationales. Toutes les langues dont un utilisateur aurait besoin, c'est ambitieux, mais si on veut rendre la justice accessible, ça commence par faire comprendre les attentes. Alors, cette application, elle doit comprendre des informations théoriques, mais elle doit aussi aller au-delà. Elle doit aussi comporter un certain nombre de modèles, par exemple, de requêtes, une série de documents type qui permettent de faciliter l'accès à une procédure judiciaire, par exemple. Et donc, on peut très bien imaginer, si on est en plein rêve, que demain, vous avez un conflit avec votre voisin, vous allez sur Internet, vous cliquez, vous obtenez les premières informations en matière de conflit de voisinage, vous savez que vous devez introduire une requête devant telle juridiction le juge de paix, vous prenez les renseignements derrière l'écran sur les types de requêtes qui existent et qui sont mises à disposition par la juridiction. Dans l'intervalle, vous faites un second clic, vous arrivez chez un avocat qui est spécialisé dans ces matières et qui va vous donner les premiers renseignements sur le sujet. Et tout le processus, tout le flot pourrait ainsi se dérouler de façon digitale. On se retrouve dans dix ans pour en reparler. Permettez-moi d'espérer que les choses évolueront plus vite et que je connaîtrai un jour cette avancée. Parce que je considère que c'est une avancée. Alors, c'est clair qu'il faut faire attention de ne pas transformer le rapport humain par un rapport à la machine. Mais on est dans une évolution inéluctable. Et si la justice n'en brée pas, elle perdra tout crédit aussi aux yeux des plus jeunes générations. Peut-être encore une sous-question sur la notion de rapidité. On la met en avant, on en fait un lien naturel en disant digitalisation de la justice emmènerait rapidité et efficacité de celle-ci. On a vu apparaître des questions qui mettent en doute en disant attendez, l'appareil tout entier ne va pas se résumer au processus digital. Donc, la rapidité et l'efficacité dépendent de toute une série d'autres paramètres, y compris humains, dans le processus. Ça reste heureux d'ailleurs qu'on n'évacue pas tout l'humain. Mais donc, il ne faut pas non plus faire espérer ou croire n'importe quoi, j'imagine. Ah, je vous sens dubitative, Fabienne Bayard. Alors, c'est clair que la rapidité, enfin, une plus grande rapidité dans le traitement des dossiers est liée, pour moi, à la digitalisation. C'est clair. Mais il est clair aussi qu'il y a un certain nombre, et vous l'avez dit, de facteurs humains qui feront que le dossier ne sera pas nécessairement traité plus vite. Mais si on veut bien réfléchir au flow que je viens de décrire, c'est déjà un bel exemple d'une plus grande rapidité. Une fois que le juge aura été saisi du dossier, lorsqu'il pourra disposer d'une banque de données avec tous les jugements, toutes les décisions qui existent en la matière, et peut-être un jour un outil d'intelligence artificielle, il est clair qu'un certain nombre de décisions à prendre vont pouvoir être prises plus rapidement, en pleine connaissance de cause, peut-être générer moins de recours, si la décision s'inscrit davantage dans un courant jurisprudentiel traditionnel. Bref, à toutes les étapes de la procédure, je pense qu'il est possible, grâce à la digitalisation, de gagner du temps. Mais il est clair que la réflexion du juge prendra toujours le temps qu'elle doit prendre. Le conseil de l'avocat aussi. Et la rapidité ne doit pas s'assimiler à la précipitation non plus. Je voulais y réagir, parce que je trouvais l'exemple bien choisi. La complexité, par exemple, de la digitalisation de la justice, dans le cas que Mme Bayard esquisse, nous amène à la question de savoir si la communication entre le voisin et le système qui est propriétaire du système, qui va gérer le système, qui va surveiller, garder ce système, comment assurer le secret professionnel des avocats qui communiquent moyennant ce système, comment garantir la confidentialité de certains documents. Et parfois, l'exemple de la base de données, jugement et arrêt, là aussi, l'advocature attend d'avoir accès à cette même banque de données. Parce que si, au préalable, elle est claire ce que signifie la jurisprudence ou ce que dit la jurisprudence, on aurait peut-être le cas, on ne devrait pas lancer des procédures puisqu'on connaît déjà les résultats. Ce sont des questions qui existent aujourd'hui et ça m'amène à la conclusion, forcément, que la seule façon dont on peut avoir une numérisation, une bonne numérisation de la justice, on va seulement l'atteindre via une bonne collaboration entre les différents acteurs, qu'on ne plaide pas seulement pour son propre coin. Et je pense que cette fédération est un élément essentiel. Et selon vous, Mme Van Borenberg, qu'est-ce que vous en pensez ? En ce qui concerne la vitesse, la rapidité, l'objectif est que ça ait plus vite, donc qu'on ait des progrès à ce niveau-là. Donc le progrès signifie également travailler à cette vitesse, mais pouvoir éliminer l'arriéré judiciaire, les arriérés judiciaires, donc peut-être pas dans le cadre de ce que dit la collègue, qu'un certain nombre de procédures ne seront plus menées. Ce serait un gros avantage, mais également, par exemple, lorsqu'on a une affaire pénale qui est amenée devant la justice, il y a une instruction, il y a des enquêtes, et ça, ça ne va pas être accéléré avec cette informatisation. Mais le but est quand même d'avoir une façon de travailler beaucoup plus efficace et de pouvoir sauter un certain nombre d'étapes que nous sommes obligés de franchir encore aujourd'hui. Comme dit le collègue, en effet, il y a les questions qui vivent aujourd'hui. Beaucoup d'informations vont remonter à la surface. Il faut travailler avec toutes ces informations et en soi, pour la justice, je pense qu'il est important que nous regardions bien ce qu'on va pouvoir faire avec cette information. Je pense qu'au niveau de la justice, il y a un grand manque de données, de données sur lesquelles qu'on peut utiliser pour baser une politique, des statistiques pour la justice, etc. Mais à côté de cela, je pense, pour d'autres acteurs sur le terrain, ils doivent avoir la possibilité de pouvoir également travailler avec ces informations, ce qui est également intéressant. J'aimerais poser la question de Jérôme de Metz. Je ne peux pas actionner moi-même là, cet écran, c'est plus vers le bas à gauche. Je me souviens bien, donc, oui, c'était une question en néerlandais sur l'accès du juge, donc la digitalisation, la numérisation. Mais Mme Van Dorenberg, je voulais vous demander pour réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc ça peut avoir un nombre d'effets intéressant, un certain nombre de procès n'auraient plus lieu, mais qu'en est-il des frais de justice ? Ça pourrait être également intéressant avec la numérisation parce que ces frais, ça moncelle, et oui, en effet, ces frais de justice, s'il faut mener une instruction des études, des enquêtes, il faut continuer à les mener. Donc, dans ce sens, on ne va pas pouvoir réduire ces frais-là, mais on va avoir donc un impact sur les frais de port, mais tout ce qu'on peut faire de façon numérique, on ne doit plus utiliser un timbre de poste, c'est du gain. Et il y a quelques années, on parlait des frais de port de plus de 20 millions. Le ministre actuel s'est fixé comme objectif de réduire ces frais-là pour atteindre les 10 millions. Et j'espère qu'on va vraiment réussir à ces niveaux-là. Et là, je pense que la numérisation peut être une valeur ajoutée à ces niveaux-là, de sorte à ce que ces fonds puissent être utilisés pour d'autres choses. Dans le cadre de la justice, vous vouliez réagir. Moi, je voulais brièvement réagir de la part de la caricature. Donc, ensemble avec l'organisation sur l'OBFG, nous avons présenté un projet devant le ministre. Il s'agit donc d'un règlement de dette collective. Cela permettra d'économiser des millions d'euros en frais de port parce que ce genre de plateforme, bon, on travaille beaucoup avec des recommandés, etc. Et cette plateforme va donc pouvoir éviter ces frais-là. En tant que tel, c'est un pur win-win, mais on doit constater qu'il est difficile d'obtenir ces budgets parce qu'on va vouloir répartir ces bénéfices, ces gains sur d'autres choses. Mais la numérisation offre certainement des possibilités d'économie de coûts, de frais. Donc, ce n'est pas que je peux vous poser les questions, mais traditionnellement, donc, on a eu cette façon de faire. On s'y concerne les frais et vous pouvez également le faire en français. On ne va pas supprimer tous les frais de justice non plus. C'est vrai qu'il va les limiter. La digitalisation va limiter le courrier, les frais de timbre, comme cela a été dit, et notamment dans cette procédure de règlement collectif de dette sur laquelle le Conseil supérieur se penche d'ailleurs, justement, dans le cadre d'un audit pour essayer d'optimaliser cette procédure et améliorer, simplifier les processus parce que c'est une procédure qui est très lourde sur le plan administratif. Donc, il y a effectivement des frais qui vont être diminués. Les conclusions qui sont envoyées par e-déposite ou DPA n'engendreront moins de papiers aussi. Il y aura moins de coûts de copies de papiers. C'est indéniable. Mais les frais de justice en tant que tels vont tout de même subsister. Les frais de mise au rôle, l'indemnité de procédure, les frais d'expertise, il ne faut pas se leurrer non plus en pensant que tout va être digital, que la procédure va devenir quasi gratuite. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a effectivement des épargnes qui vont pouvoir être faites, mais pas sur tous les frais. Donc, une procédure judiciaire va toujours avoir un coût pour le justiciable. Il faudrait d'ailleurs que l'on aborde l'impact sur les procédures judiciaires elles-mêmes de la digitalisation. Mais je la sortirai aussi d'une autre question qui est quand même un peu sous-jacente. c'est évidemment la notion de protection des données qui est quand même assez fondamentale. On parlait de confiance au début. Lorsque je confie à un système digital toute une série de données, on ne va pas faire le catastrophisme, mais on voit bien que dans le traitement des dossiers sanitaires à l'heure actuelle, il y a des dizaines de milliers de données qui ont échappé et qui se sont retrouvées livrées au grand public ou à des systèmes auxquels on ne pensait pas qu'elles devaient aboutir. Sans compter que l'hypercentralisation des banques de données pose aussi un débat crucial ces jours-ci en Belgique parce que ça rompt aussi la confiance. Ça donne l'impression d'un big data avec un big t-coun au sommet. Alors j'imagine que ces questions ne sont pas tranchées, ne sont pas réglées, mais qu'au minimum les différents organismes, la Chambre, les barreaux, les commissions, les cours et tribunaux en sont conscients. Fabienne Bayard ? Oui, enfin, heureusement qu'on en est conscients. Enfin, après conscients, c'est quoi comme titre de piste, évidemment. des groupes de travail qui sont à l'œuvre pour traiter toutes ces questions qui sont hyper, hyper sensibles, à juste titre d'ailleurs. Donc voilà, vous dire où on en est exactement dans toutes ces réflexions, ça je ne suis pas habilité d'ailleurs à vous le dire, mais bien sûr que ce sont des problématiques qui sont inhérentes à un projet de digitalisation, on ne peut pas mener ça sans en même temps travailler sur la protection des données, ça c'est clair. Oui, c'est fondamental. Le ministre l'a expliqué ce matin que cette fameuse loi du 5 mai 2019 qui tarde à être en vigueur était retravaillée, si j'ai bien compris, et que le travail portait notamment sur la question de la protection des données dans le cadre de l'anonymisation de cette fameuse banque de données tant attendue et ce de concert, je pense, avec l'Institut de la protection des données. Donc oui, ils y travaillent certainement dans cette loi, mais il n'y a pas que cet aspect de protection des données, il y a aussi la protection du système en tant que tel qui fait parfois un peu peur. On l'a entendu dans le reportage, une dame qui dit moi je préfère quand même venir sur place parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et je peux rectifier tout de suite s'il y a un problème. Or avec la machine, nous avons tous à un moment donné été confrontés à des difficultés. Le ministre l'a d'ailleurs encore ce matin expliqué que certains magistrats lui avaient rapporté qu'il fallait 16 minutes pour ouvrir son ordinateur et je sais de quoi je parle, ça m'est déjà arrivé le matin quand tout le monde se connecte en télétravail de mettre une demi-heure pour se connecter alors qu'on a une vidéoconférence 10 minutes plus tard et qu'on est bien embêté avec cette digitalisation. Nous connaissons ça aussi. Vous connaissez cela aussi. Mais donc oui, il y a des avancées effectivement extrêmement importantes mais il y a aussi pas mal de dangers ou de difficultés qui accompagnent cette colonne plus. Il y a la colonne moins aussi. OK. Je voulais rebondir sur cet aspect de la protection de la vie privée donc au sein de notre conseil d'administration c'est mon deuxième portefeuille donc la digitisation et l'RGPD donc c'est également important pour la numérisation de la justice. Deux remarques. Premièrement, l'Europe nous oblige d'y prêter beaucoup d'attention donc le RGPD donc le RGPD est une nouvelle composante donc date de 2018 nous oblige donc d'en tenir compte. La meilleure façon de le faire c'est au niveau de la conceptualisation même du système donc on appelle ça privacy by design d'emblée donc au tout début lorsqu'on commence à concevoir ces systèmes qu'on en tienne compte mais malgré ma conviction ferme je suis d'accord avec madame Bayard c'est un élément très très important mais l'impact est souvent mal compris tout le monde beaucoup de personnes parlent de cette vie privée du RGPD etc. sans bien savoir ce qu'il faut ce qu'il ne faut pas faire et je ne suis pas convaincu que l'anonymisation de ce genre de bases de données donc des jugements et d'arrêt était extrêmement essentielle à tous les niveaux ce matin le professeur Dubois a parlé des projets juridiques des conseils d'État là on ne le fait pas même la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg publie donc donc un jurisprudence sans l'anonymiser donc je moi je suis il faut faire attention qu'on ne fasse pas de ce GDPR de RGPD un faux problème donc en ce qui concerne la centralisation de toutes ces données dans un grand système donc on en débat de façon intensive ces derniers mois ces derniers jours hier j'ai encore lu un article sur les données sanitaires qui ont été transférées à Smals ça va devenir également un grand débat qu'est-ce que vous en pensez donc ça va devenir un débat mais en fait dans la commission de la chambre nous avons déjà le principe voté sur le principe de cette base de données maintenant il est indiqué de trouver un système pour anonymiser pseudonymiser ou peut-être en effet étudier s'il est nécessaire d'être aussi tel aussi strict parce que les jugements aujourd'hui sont publics mais bien sûr il pourrait s'agir d'un cas délicat des affaires délicates etc mais pourquoi avons-nous besoin de cette base de données c'est pour avoir une jurisprudence il ne s'agit pas des personnes concernées donc il s'agit du contenu qui est important je pense qu'il est essentiel que nous ayons cette base de données parce que comme il a déjà été dit ça pourrait éviter qu'on lance des affaires devant la cour ou un aspect important de la numérisation et l'attrait de l'activité de la justice comme employeur donc travailler à domicile ça reste quand même un problème pour les gens de la grève donc c'est très dommage parce que justement au moment où tout le monde saute sur ce train et la justice ne le fait pas il faut bien l'admettre c'est un des défis du grand projet de digitalisation des cours et tribunaux c'est de rendre possible le télétravail qui constitue je pense une vision un peu plus moderne du travail et l'attractivité d'ailleurs de la justice passe par la possibilité pour nos collaborateurs de faire aussi du télétravail comme on peut en faire dans le privé la difficulté c'est qu'aujourd'hui le dossier digital en tant que tel n'existe pas ou peu dans quelques juridictions oui mais ça reste très marginal et donc comment voulez-vous occuper des employés de greffe à domicile si un ils n'ont pas de portable enfin ça ça se solutionne peu à peu maintenant ils ont un portable mais ils n'ont pas la possibilité de traiter les dossiers à domicile où en tous les cas on n'a pas suffisamment de tâches à offrir à chacun comme étant réalisable à domicile donc ça ça crée un vrai problème sur le terrain à propos de c'est Je pense que c'est une bonne chose à être quand il y a d'autres personnes aientraient. Il y a quelqu'un de juristes qui pensent toujours dans des problèmes. Ils sont toujours dans des problèmes, ils sont toujours dans des obstacles. Et puis les informaticiens qui pensent beaucoup plus à l'essayer d'essayer. Donc je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est une des grandes demandes aujourd'hui. En ce qui concerne la justice, c'est très difficile pour trouver des magistrats et des gens qui veulent travailler pour les griffes. C'est une demande de justice pour trouver un personnel personnel. Et de faire de travail en de facilité, aussi la digitale environnement, ça peut aussi contribuer à la justice de plus de travail. Et les juristes disent souvent qu'il y a deux types de gens dans le monde. Juristes et les gens qui ne sont pas juristes. Mais il y a aussi digibaites. J'ai l'impression que j'ai l'impressionné. J'ai l'impressionné, je ne sais pas qui vous laissez vous direz. J'ai l'impressionné. J'ai l'impressionné. J'ai l'impressionné. J'ai l'impressionné, c'est unestaure des publicités. J'ai l'impressionné que je ne l'impressionné que la justice de justice. J'ai l'impressionné, c'est un travail en juristes. Et aussi ne l'impressionné comme des IT. Il y a parler aussi sur le design et design-thinking. J'ai l'impressionné, je ne veux aussi un souci d'assage que j'ai pas d'assure. Je ne veux que le disons tout le temps à des des thinkateurs, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe son compte. Ils ne savent plus pas plus de processus sur le processus. et voir ce qu'on peut faire pour les processus via la digitalisation plus facilement à faire. Donc, juristes et non-juristes ce serait pas une bonne chose. Pour rebondir également sur une des questions posées... ...en de réagir à une des questions qui s'est demandé sur le plan de change management. C'est donc très important de parler sur le public, le utilisation de ce système, de Hove, de rechtbank. Denkt u wirklich dat il y a une bottom-up approche, c'est-à-dire que l'on vertrekait de l'expérience sur le field pour ces tools pour éviter? Ou est-ce que, comme dans notre milieu, c'est-à-dire un top-down de changement à l'utilisation et que l'on demande à l'utilisation de 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 l'utilisation. Et j'aimerais souscrire que, de la part de l'utilisation de l'utilisation, ce sont des personnes avec qui on parle souvent, c'est très utile, mais il faut aller plus loin à ce niveau-là. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, donc, en ce qui concerne fédérer, donc, toute cette approche, donc, je pense que si les magistrats ont ce sentiment et les avocats ont le même sentiment et que j'essaie de bonnes sources que d'autres partiront ce même sentiment, je pense qu'il est possible d'optimiser l'approche de la digitalisation, d'avoir une approche plus interactive. Ce qui a l'air, à la limite, border-sujet, mais que je trouve quand même intéressante, c'est quand est-ce que l'appareil judiciaire et les causes et tribunaux, par exemple, vont faire en sorte que les jugements soient compréhensibles dans leur vocabulaire par tout le monde ? Est-ce que la digitalisation pourrait être le moment où le citoyen justiciable pourra enfin comprendre le texte qu'on lui envoie ou qu'on lui demande de lire ? De votre côté, Valérie Delfos. Oui, c'est une excellente question. Il ne faut pas confondre digitalisation avec rapidité et intelligibilité. Il est clair que la digitalisation va faciliter l'introduction de procédures, le traitement administratif de dossiers. Mais la procédure en tant que telle, elle reste ce qu'elle est. On ne touche pas au code judiciaire, on ne touche pas à la procédure pénale ou à la procédure civile. Et là, c'est un autre travail qu'il faut évidemment accomplir pour le procès en tant que tel et travailler à l'utilisation d'un langage clair. Pour être un peu ironique par rapport à ce que Fabienne Bayer disait tout à l'heure en appelant de ses voeux toutes les langues possibles de l'utilisateur, y compris la langue judiciaire. Oui, dans l'accès pour savoir comment je peux introduire une procédure, comme Fabienne Bayer l'a expliqué, expliquer les processus pour arriver ou apprécier l'opportunité d'introduire une procédure. Ça, je pense que c'est déjà le cas quand on regarde sur le site du SPF Justice. On a déjà énormément d'informations pédagogiques, didactiques, très accessibles. Mais une fois qu'on est dans l'arène judiciaire, là, c'est encore un autre langage qui est utilisé. Et ce sont les magistrats eux-mêmes qui doivent faire l'effort de rendre leurs décisions compréhensibles. Le Conseil supérieur est très attaché à cette utilisation d'un langage clair. Mais vous connaissez comme moi l'indépendance du magistrat. Quand il prend en délibéré et qu'il rédige une décision, il est évidemment seul, maître à bord. Et donc, c'est un effort collectif à faire que de s'exprimer dans un langage accessible. Je vous sens dubitatif, Fabienne Bayer. C'est exact. Je pense que la digitalisation ne va pas nécessairement faire progresser les choses de ce point de vue-là. Mais je voudrais quand même être un peu moins négative que l'auteur de la question. Je trouve que je suis magistrat depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on parle de rendre le langage judiciaire plus accessible. Il y a des formations qui sont dispensées par l'Institut de formation judiciaire, via des magistrats eux-mêmes, pour essayer précisément d'améliorer le langage judiciaire. Le but, c'est quand même qu'on soit compris. C'est dire le droit et être compris, c'est l'intitulé de la formation en question, et même d'un ouvrage. Donc, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, il est clair que le langage judiciaire reste un langage technique, qu'on ne pourra pas nécessairement vulgariser à l'excès, mais tant que faire se peut, c'est évidemment important. Mais c'est un peu effectivement à la marge de notre sujet. En effet, parce que cet après-midi, on va en parler de façon intensif, avec les personnes représentant de helderrecht. Je pense que nous connaissons tous ce problème, nous-mêmes. Lorsque, donc, dans le cadre de notre travail, on doit relire à trois reprises, on va bien comprendre. Mais ça, c'est quelque chose pour cet après-midi, qui traiterait également de l'inclusion sociale. Je propose alors de clôturer, on a encore une dizaine de minutes, et je propose qu'on commence avec ces dix dernières minutes, avec une question très concrète pour tout le monde. Donc, pour vous, quelle est votre vision de cette numérisation ? Quel est le budget, pardon, le message que vous voulez transmettre aux ministres qui nous suivent, aux magistrats qui nous suivent chez eux ? Donc, quel est le message principal de cette numérisation pour clôturer ? Quel est le message principal pour vous, monsieur ? Donc, pour clôturer, je pense que la réflexion, la pensée numérique est une composante essentielle pour obtenir un succès dans ces projets-là. Je l'ai dit, c'est extrêmement important. Donc, je pense que si on est capable de vraiment apprécier ce que la numérisation peut apporter comme avantage dans notre travail au niveau de la justice et qu'on puisse alors s'aligner entre nous, je pense qu'on va pouvoir aller très loin. Donc, la réflexion, la pensée numérique est primordiale ici. Donc, concrètement, qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce que ça signifie ? On entend souvent le mot. Pour moi, ça représente, ça signifie que vous êtes en état, capable de traduire, si vous voulez, vos propres processus dans une méthodologie numérique. Donc, seulement répéter ce qui a été fait dans le passé, ça a été dit, donc, scanner le document et l'envoyer, ce n'est pas une numérisation, selon moi. Ce n'est pas ce que cela signifie, mais vraiment réfléchir en termes de plateforme, groupe cible. Vous avez demandé de concrétiser ceci. On a parlé de la situation des dettes. Nous avons une plateforme qui est très efficace en ce qui concerne l'arrêtement des faillites. Nous avons lancé un nouveau projet concernant la protection des personnes à protéger, donc le registre des personnes à protéger. Donc, la jeunesse, donc l'aide de seconde ligne. Un des commentateurs dans le film avait dit qu'on ne pouvait pas trouver un avocat pro-DO en ligne. Le ministre n'a pas parlé, P.E. ou P.A.J. Et c'est de la digitalisation intelligente. On travaille avec des sous-groupes, des groupes cibles et des sous-groupes. Tous les acteurs sont impliqués. Les avocats, les tribunaux, d'autres fonctionnaires doivent interagir sur la même plateforme. C'est pour moi la manière dont nous pouvons collaborer. Identifier les écosystèmes et vérifier ou analyser comment digitaliser ces systèmes. On ne peut pas faire tout en une fois, mais on va vérifier groupe cible par groupe cible. Donc, l'ordre est prêt. Oui, tout à fait. Madame Van Varenberg, plutôt. Oui, effectivement, je rebondis également à ce point. Donc, on ne passe pas seulement à la digitalisation. Ce n'est pas qu'on va aller ou envoyer des mails avec un document scanné. On ne peut pas copier-coller. Mais TaxonWeb, par exemple, avant, tout le monde devait remplir la lettre fiscale et puis le fonctionnaire devait introduire toutes ces données. et c'était peut-être un avantage, mais on recevait beaucoup plus tard la feuille d'impôt. Donc, la chose la plus importante pour moi, c'est que ça avance, qu'on fait du progrès. On est en 2021. Donc, pour moi, ça peut vraiment se faire maintenant. Il faut aller à cette digitalisation. Les conclusions, donc on va vous demander de vous projeter un peu dans ce cours à venir. On va beaucoup parler cet après-midi d'inclusion sociale, évidemment, avec toute une série d'acteurs. Je relève quand même déjà au passage cette question qu'on reprendra cet après-midi. Il y a à peu près encore 20% de justiciables ou de personnes qui n'ont pas accès ou pas un accès facile, en tout cas, à la justice. L'intervenant disait ne faudrait-il pas d'abord investir dans l'humain, dans le volume de personnes disponibles pour aider à l'accomplissement de la justice plutôt que d'abord dans la digitalisation ? Alors, vous vous projetez là-dedans comment, Valérie Delfoz ? Oui, nous l'avons déjà à plusieurs reprises indiqué qu'il ne faut pas oublier les personnes qui n'ont pas accès à cette digitalisation. Je pense que, comme l'a dit Mme Van Varenberg, il est temps d'avancer. Ça fait 20 ans que la justice essaye de se digitaliser. On espère qu'il y aura un coup d'accélérateur. Je pense que la pandémie nous a aidés à accélérer le processus et à accepter cela, parce que tout processus qui change nécessite aussi un changement de mentalité. Et on sait qu'on est quand même humainement assez résistant au changement. Donc, cette mentalité, je pense, a bien évolué grâce à cette pandémie. On le voit maintenant, on ne sait plus se passer de réunions en visioconférence qui sont même hybrides. Je pense que les tribunaux aussi, avec leur ordinateur, se sont adaptés à ce caractère mixte. Donc, une digitalisation, elle est nécessaire, mais je pense qu'il y a encore une étape où on devra être dans un caractère mixte. On l'a également évoqué, le BAJ, je pense, l'avait dit. Nous avons besoin d'avoir encore un accueil personnel, humain, pour donner des informations, pour accompagner. Donc, je pense qu'il y a une phase transitoire nécessaire. C'est un peu comme le système bancaire qui s'est digitalisé de façon assez spectaculaire, mais qui a quand même encore des agences avec un accompagnement de moins en moins. Mais encore, je pense que... Peut-être même pas assez. Et pas assez, certainement, pour une catégorie de personnes. Mais donc, ces 20%, évidemment, doivent être absolument tenus dans... Dans le système. Dans le système, oui, pour ne pas les oublier. Amine Bayard, dans cette même dynamique, on comprend bien que la question était aussi, est-ce qu'on ne va pas investir massivement l'argent dans le tout à la machine, sachant qu'il faudrait aussi, en même temps, beaucoup à l'humain ? Oui, c'est clair que la crainte est réelle. Les moyens humains manquent aujourd'hui. Et entamer un trajet de digitalisation sans renforcer, dans un premier temps, les cours et tribunaux, c'est un peu illusoire. Même les juges d'instruction. Exact. On connaît la complainte de ceux qui voudraient lutter contre la fraude fiscale et n'ont même plus les moyens. Donc, il faudra être attentif dans ce trajet à accompagner les membres du personnel, les magistrats dans ce trajet. Les aider à s'adapter. Donc, c'est toute la problématique du change management qui doit vraiment être au cœur du projet pour qu'il soit une réussite. En même temps, on sait tous, et d'autres secteurs sont passés par là avant nous, on sait tous qu'à terme, vraisemblablement, on aura besoin de moins de personnel, ou en tout cas d'un personnel orienté d'une autre façon ou formé d'une autre façon. C'est un peu le challenge que nous avons devant nous aujourd'hui. Vous rejoignez un peu ce qu'il débattait tout à l'heure. Tout à fait. C'est vraiment de préparer cette transformation digitale en même temps que nous allons transformer le rapport humain. C'est tout. Et gardons-le au cœur du débat, puisque ce contact humain restera toujours indispensable, au moins pour les plus faibles numériquement. Oui, je résumerai ça par une phrase assez surprenante et amusante et pleine de bon sens, quand même à la fois en disant parler d'empathie à un ordinateur, c'est un peu comme parler d'amour sur Tinder. Oui, j'ai vu ça. C'est comique. Enfin, je ne suis pas sur Tinder, donc je ne sais pas comment on parle d'amour sur Tinder. On comprend le sens de la formule, évidemment. Mais effectivement, je verrais ça autrement. Je dirais que la machine va aider à libérer du temps pour pouvoir se consacrer à un contact humain plus approfondi, plus riche, avec plus de temps. Il y a des procédures qui nécessiteront toujours un rapport humain, mais il y a des procédures, très sincèrement, pour lesquelles une audience physique avec des personnes dans une salle d'audience n'est pas nécessairement indispensable. Voilà. Donc, tous les espoirs sont permis pour que tout le monde s'y retrouve. Merci à vous toutes et tous d'avoir fait cet effort à la fois de développer vos points de vue, le point de vue de vos organisations. Stan van Zaken, comme on dit, et aussi d'avoir pris un maximum de questions en considération. Je ne suis pas les dernières. Non. Et je suis contente de voir qu'on interagit de manière très active et de manière digitale. Si on peut le gérer nous-mêmes, on est bien au top. Mais bon, maintenant, on a demandé l'aide à notre équipe là-bas avec le metteur en scène aussi. Merci à tout le monde à la maison de nous avoir envoyé toutes vos questions. Il y avait énormément de questions. J'ai remarqué, et toi aussi, Eddy, qui parlait déjà du thème suivant. Aucun problème. Vous pouvez encore les reposer et on les note aussi. Et on va essayer d'en parler tout de suite. Je voudrais encore remercier les membres du panel. Ça a pris trop peu de temps. On n'avait pas assez de temps, mais c'est toujours comme ça. Merci à Valérie Delfos de nous avoir aidée. Merci à la présidente de la commission de conseil Fabienne Bayard, présidente collège des cours et tribunaux. Éric Van Garen, ordre du barreau flamand. Et Christine Van Varenberg, présidente de la commission parlementaire de la justice. Merci également à tous les participants à la maison. C'est très important. Je propose de vous détendre un peu. Bon appétit. J'espère que vous allez pouvoir profiter d'un bon repas. C'est ce que nous allons faire. En tout cas, revenez nous voir vers 2h moins le quart. Nous avons encore 2 orateurs qui vont parler de l'inclusion sociale. On a encore un autre débat avec d'autres personnes, même si vous avez été très fantastiques. Et puis, last but not least, il y a Didier Reinders qui va parler de la digitalisation et l'accès à la justice. Un orateur à ne pas manquer. Donc, à 2h moins le quart, ici. Bon repas, bonne pause. On se retrouve avec un programme très chargé cet après-midi. Merci de garder le rythme et de prendre des forces pour nous rejoindre. Merci beaucoup. Bienvenue de nouveau dans cette salle magnifique. Malheureusement, vous devez suivre cette session en distanciel. Il n'y a qu'un seul mot qui peut expliquer ça et c'est la COVID. Ensuite, l'organisation a décidé que c'est plus sûr de faire cette session en distanciel. Donc, toutes nos excuses, mais bon, rien à faire. Vous avez déjà pu suivre toutes les sessions de ce matin. C'était très intéressant. Le ministre de la Justice a également participé, Vincent Van Kuykenborn. On a parlé de la digitalisation. Ok, la digitalisation, c'est une bonne chose, mais tout le monde doit être d'accord. La justice doit être accessible à tous. Et voilà pourquoi on va parler de quelque chose qui est aussi important. C'est l'inclusion sociale. Dans cette très belle salle, si certains d'entre vous se sont demandé ce matin sur certains plans pourquoi il y avait si peu de monde dans la salle, mais c'est parce que précisément, volontairement, il n'y a pratiquement que les intervenants qui sont ici dans la salle à cause, vous vous en doutez, du corona et de ces nouveaux variants. Et nous sommes heureux de savoir, et nous l'avons vu ce matin par les nombreuses interventions que vous nous suivez, bien sûr, online. Et vous allez continuer à le faire, bien sûr, sur les thèmes qui nous préoccupent cet après-midi. L'inclusion sociale, très importante. Les droits humains supposent, bien sûr, de ne laisser personne, on l'a déjà entendu ce matin, au bord du chemin de la justice. Oui, inderdaad, et sur le social. Effectivement, et l'inclusion sociale, on en a déjà parlé ce matin, et on a posé pas mal de questions à ce sujet. Donc, continuez à poser ces questions. N'hésitez pas, on va en parler durant le débat tout à l'heure. Il est important quand même de vous dire une chose. Vous posez les questions dans la fonction chat, mais c'est très difficile apparemment. Donc, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut poser les questions dans le dashboard. Apparemment, c'est encore plus facile pour vous à la maison. Donc, pas dans le chat, mais dans le tableau de bord. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. De questions, de réflexions, nous allons essayer d'en faire part au maximum, mais vous allez effectivement ne plus utiliser le chat pour se faire. Ça pose toute une série de problèmes techniques pour nous les afficher ensuite de manière correcte ici. Il y a un emplacement specifique pour poser les questions. Repérez-les via évidemment tous les liens que vous connaissez. Le sondage a bien été rempli. Tout à l'heure, nous n'avons pas pu vous montrer le résultat final, mais on va essayer de le faire maintenant. Le sondage que nous voulons vous présenter maintenant, auquel vous pouvez cliquer sur oui ou non, et l'inclusion sociale des justiciables est plus urgente que la numérisation de la justice ? Oui, il y a ou non née. Sollicitez non seulement vos questions, mais vos avis aussi, et bien entendu aussi vos votes. Vous voyez, ça se passe en direct avec cette question ici à présent. « L'inclusion sociale des justiciables est-elle plus urgente que la numérisation de la justice ? » Répondez, vous voyez, les choses fluctuent et nous donnerons évidemment connaissance des résultats tout à l'heure. Un kèque-san, Eddy, XI ? Vous voyez bien, Eddy, je vois que la plupart des personnes ont déjà répondu. On n'est pas encore en nombre, on n'est pas encore complet. Mais alors, on va commencer du thème le plus important selon vous. Je propose de donner la parole à Alexandre Lessiu, c'est le président du SPP Intégration sociale. Il va parler de la pauvreté dans la justice et comment réagit la société. La pauvreté et de l'accès à la justice dans notre société, vous le savez, on tient absolument à lier cette question. Le président du service public fédéral de programmation intégration sociale, Alexandre Lessiu, est avec nous. À vous la parole. Success. Bonne chance. Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre, Monsieur le commissaire, Monsieur le président, Avant d'aborder le thème de mon exposé, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la définition de la pauvreté. Il existe en effet différentes définitions de la pauvreté. La pauvreté peut être pécuniaire, financière, mais la pauvreté peut correspondre aussi à des privations de biens ou de services. Alors, dans mon exposé, je vais me référer à la définition de la pauvreté qui est donnée par Jan Wrenken dans l'annuaire pauvreté. Et cette définition, c'est la suivante. La pauvreté est un réseau d'exclusion sociale qui couvre plusieurs domaines de l'existence individuelle et collective, interdisant à l'individu de mener une vie conforme à la dignité humaine. Et donc, puisque le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine est un droit de l'homme, la lutte contre la pauvreté fait donc partie de la protection des droits de l'homme. Une condition cruciale de la protection de ces droits est bien sûr l'accès effectif à la justice, « L'accès à la justice permet en effet de garantir la réalisation des droits fondamentaux ». Alors, mon exposé s'appuie en fait en grande partie sur une des contributions à l'annuaire pauvreté de cette année-ci. Il sera publié début d'année prochaine et il sera consacré justement à la justice. Et cette contribution a été alimentée en grande partie par le service de lutte contre la pauvreté et également alimentée par des témoignages de personnes qui vivent ces situations de précarité, de difficulté parfois d'accès à la justice. Il faut que je m'habitue. Alors, les Belges jouissent bien sûr de nombreux droits fondamentaux garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la Constitution. Cependant, l'expérience des personnes vivant des situations de pauvreté nous enseigne qu'en pratique, ces droits ne sont pas toujours effectifs pour toute une série de raisons et ne sont pas réellement reconnus ou octroyés. La question de la non-utilisation des droits ou du non-accès aux droits s'applique également aux droits juridiques fondamentaux. Une analyse à trois niveaux montre clairement pourquoi les personnes en pauvreté ne font pas toujours reconnaître leurs droits. Ces trois niveaux, c'est le niveau individuel, c'est le niveau administratif et puis c'est le niveau judiciaire ou économique. Je commencerai d'abord par le niveau individuel. Il y a d'abord un problème d'information. Vu la prolifération des lois et des règlements au cours des dernières décennies, il n'est pas toujours facile, même je dirais pour un citoyen bien informé, de savoir exactement quels sont ses droits. À plus forte raison, pour des personnes qui ont un niveau d'éducation plus limité, cette information est encore plus difficilement accessible. Mais ce n'est pas qu'un manque d'information. Il y a également les conditionnalités des droits qui ont tendance parfois à s'accroître par des procédures, des démarches à entreprendre ou des contrôles. Enfin, il faut également souligner l'aspect psychologique. Les personnes qui vivent ces situations de précarité n'osent pas toujours revendiquer certains de leurs droits. Ou alors, ils craignent les effets pervers d'une action en associant à tort justice, autorité et se décourage de la lenteur des procédures. C'est pourquoi, souvent, ils essayent de résoudre les problèmes à un niveau qui est un niveau infrajuridique, c'est-à-dire à l'amiable, sans passer par la justice. Le deuxième obstacle, parfois, ce sont les administrations elles-mêmes. Depuis des années, la Belgique est confrontée à des restrictions budgétaires dans tous les départements, y compris dans celui de la justice, ce qui peut engendrer des manques de magistrats, de personnel de soutien, de matériel, qui, d'une certaine manière, peut donner une image du pouvoir judiciaire un peu pesante pour le citoyen qui doit attendre longtemps pour l'issue d'un litige juridique. Pour des personnes qui sont dans des situations de précarité, pour qui, au fond, la décision, c'est l'accès ou non à un droit fondamental, c'est évidemment une condition encore plus difficile à accepter. Cela concerne aussi ce qui devrait être le tribunal le plus accessible, la justice de paix. Leur nombre a diminué au cours des dernières années, passant de 192 à 168. Et l'augmentation, en parallèle, du nombre de litiges a considérablement accru la pression sur les juges de paix. Le temps manque parfois pour traiter les dossiers de façon approfondie. Or, le juge de paix est le juge par excellence de proximité. Il traite entre autres les litiges entre locataires et propriétaires, les conflits de voisinage et même compétent depuis plusieurs années pour les recouvrements de dettes. Évidemment, c'est une mission qui est essentielle pour ces personnes. On peut encore pointer d'autres difficultés d'accès à la justice pour ces publics. C'est parfois aussi, d'ailleurs aussi évidente, la distance géographique avec les cours, les tribunaux et l'organisation judiciaire. L'organisation des transports en commun n'est pas toujours adaptée pour permettre à tout le monde d'accéder facilement à la justice. Certains greffes ont également réduit leurs horaires d'ouverture au public. Ce qu'on connaît depuis un certain temps maintenant avec la pandémie n'a fait qu'accentuer ce phénomène avec des procédures écrites devant les tribunaux parfois qui sont rédigées dans un langage qui n'est pas toujours un langage suffisamment accessible pour tout le monde. Pour un justiciable moins instruit, les salles d'audience impressionnent. La complexité du langage provoque parfois découragement et incompréhension. J'ai vu tout à l'heure les résultats du petit sondage. Je sais que ce matin, on a parlé abondamment d'une digitalisation de la justice et c'est certainement un élément très positif en termes d'efficacité. Je pense que le sondage le montre qu'il faudra aussi avoir en vue la nécessité de maintenir un contact physique pour les personnes qui ne peuvent pas accéder à la digitalisation. Alors, le dernier niveau, c'est les barrières économiques et ces dernières années, certaines barrières sont apparues au niveau de l'accès à la justice. On peut signaler en premier lieu la répétibilité des frais d'honoraires d'avocat, c'est-à-dire le fait pour celui qui gagne le procès, de récupérer une partie des frais dus à son avocat auprès de celui qui perd le procès. On a également l'introduction d'une TVA à 21% sur les honoraires d'avocat. L'augmentation des droits de rôle. Et enfin, la réforme de l'aide juridique de deuxième ligne, c'est-à-dire celle qui permet l'assistance d'un avocat dans le cadre d'une démarche administrative ou d'une procédure judiciaire. Et dans le cadre de la réforme de l'aide juridique de deuxième ligne, les présomptions irréfragables d'insuffisance de revenus qui donnaient automatiquement droit à un avocat pro-deo ont été supprimées. Le fait que l'aide juridique de deuxième ligne et l'assistance judiciaire qui concernent, elles, les frais de justice doivent désormais être demandées à des autorités différentes accentuent encore parfois les obstacles. À l'inverse, il faut épingler deux avancées positives. Il y a d'abord l'adoption d'une nouvelle loi visant à relever les plafonds de revenus pour l'aide juridique de deuxième ligne et l'assistance judiciaire. C'est la loi du 31 juillet 2020. La nouvelle loi stipule que les seuils financiers d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne seront annuellement augmentés afin qu'un plus grand nombre de personnes à faible revenu puissent faire appel à l'assistance gratuite d'un avocat. C'est également le cas pour l'assistance judiciaire qui permet à ces mêmes personnes de bénéficier de la gratuité des actes de procédure et d'exécution des jugements. Concrètement, à partir du 1er septembre 2020, les seuils de revenus en dessous duquel une personne peut accéder et bénéficier de cette aide juridique vont être substantiellement relevés de manière progressive jusqu'en 2023. Il s'agit d'un sérieux pas en avant en matière d'accessibilité de la justice pour des personnes qui vivent avec des faibles moyens financiers. Avant la réforme, on estime que 1,5 million de personnes pouvaient bénéficier du droit à l'aide juridique après la réforme. D'après les estimations de la Cour des comptes, ça concernera près de 3,5 millions de personnes. Le deuxième aspect positif récemment, c'est la modification de l'article 17 du Code pénal en 2018 qui permet aux associations qui portent la parole des plus démunis, de leur offrir la possibilité d'engager une action collective par laquelle elles peuvent se faire le porte-parole de groupes dont les droits n'ont pas été respectés. Alors, que peut-on faire pour éliminer ces différents obstacles ? Il faut travailler évidemment sur les trois niveaux d'obstacles que je viens d'évoquer. Et on peut commencer d'abord par le niveau individuel. En premier lieu, les personnes en pauvreté doivent être soutenues autant que possible dans l'accès à l'information et à l'aide juridique. C'est essentiel pour lutter contre le non-accès et le non-recours aux droits. L'aide juridique de première ligne en est un bon exemple. Elle concerne l'accès à l'information et elle a été transférée aux communautés. Aujourd'hui, l'information et le conseil sont fournis par des avocats, mais aussi par des associations, des boutiques de droits perçues souvent comme plus proches et moins intimidantes pour ces personnes. Une deuxième piste d'action consiste à améliorer l'accès financier à la justice pour les personnes en pauvreté. Certaines réformes, et je l'ai évoquées tout à l'heure, comme la réforme de l'aide juridique de deuxième ligne, vont évidemment dans le bon sens. La réforme de l'assurance de protection juridique devrait être également adaptée afin qu'elle profite à ceux qui ne bénéficient pas de l'aide juridique de deuxième ligne. Une troisième piste réside dans la promotion d'autres modes de règlement des conflits, tels que la médiation, la conciliation ou les services d'ombudsman. Ces méthodes sont un frein à la surjudiciarisation de la justice, mais elles offrent également d'autres avantages, tels que la souplesse et le coût financier relativement limité. Le deuxième niveau que j'avais évoqué, c'est le niveau des administrations. Ici, il faut d'abord promouvoir l'utilisation d'un langage qui est un langage accessible et clair pour tout le monde. Et lorsqu'elle refuse ou retire un droit, l'autorité compétente devrait indiquer aux justiciables clairement les voies de recours disponibles et les motifs d'une décision en question. Afin de remédier aux non-recours, les autorités et les services publics devraient s'efforcer d'atteindre de façon proactive les justiciables, les informer et les aider à accéder mieux à leurs droits. Cela concerne en particulier toutes les administrations qui octroient des droits sociaux. Il est important de progresser dans l'octroi des droits en accordant une attention particulière aux différents degrés, chacun présentant un intérêt en soi. L'octroi automatique des droits, l'approche proactive à l'égard des titulaires de droits potentiels et la mise à jour automatique de leur situation. Et enfin, ça passe aussi par une plus grande simplification administrative. On devrait prendre au fond les plus faibles de notre société, les personnes âgées, les personnes qui vivent dans des situations de précarité, comme une norme pour tester l'accessibilité d'un droit. Et si une politique est bonne pour ce groupe, elle sera fatalement bonne pour l'ensemble de la population. C'est ce à quoi les experts de vécu qui sont mis à disposition des administrations fédérales par mon administration s'attellent quotidiennement pour faciliter justement l'accès aux droits pour ces publics. Et de manière générale, il faut être attentif dans la mise en œuvre des politiques, d'associer les personnes vivant ces situations-là. Et ça concerne évidemment aussi la justice. Voilà. Comme mentionné dans mon introduction, en collaboration avec le SPF Justice, mon administration, le SPP Intégration sociale, publiera, début d'année 2022, un annuaire pauvreté qui sera, cette année-ci, consacré à la justice. J'espère que cet exposé aura éveillé votre intérêt pour cette démarche et que vous serez nombreux à participer à la présentation de cet ouvrage qui aura lieu en février 2022. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette première introduction à cet après-midi qui va porter sur les questions d'intégration sociale. Absolument. Merci, Alexandre, pour tes idées. Il y a quelques points dont nous allons parler tout de suite pendant le débat que vous pouvez, j'espère, encore suivre. Avant de passer à ce débat, nous allons passer la parole à Élise Dermine, qui est professeure à la Faculté de droit et de criminologie de l'ULB et chercheuse au Centre de droit public et social. Elle va parler de la réforme, de l'accès à la justice pour lutter contre la pauvreté et elle va nous répondre ou nous donner une réponse à la question, ce que dit la recherche. Dermine, qui est professeure en Faculté de droit et de criminologie à l'ULB et en particulier au Centre de droit public et social. à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, 20 minutes pour vous présenter les enseignements de la recherche en ce qui concerne les liens entre pauvreté et justice. C'est court. C'est très court. J'ai donc dû opérer une série de choix. Et j'ai choisi de tout d'abord vous présenter un constat scientifique sans appel et qui va fonder les recommandations que j'expliquerai par la suite. C'est le constat suivant lequel l'amélioration de l'accès à la justice est un moyen efficace de lutter contre la pauvreté. Je ferai ensuite trois recommandations générales pour essayer d'outiller les pouvoirs publics en Belgique dans la mise en œuvre d'evidence-based policies, c'est-à-dire de politiques informées et basées sur des données scientifiques. Et puis pour terminer, alors là je vous présenterai une proposition concrète de réforme en matière d'aide juridique de seconde ligne. C'est vraiment une proposition clé sur porte. Donc chacun de ces points a un statut différent. Le constat, c'est vraiment le résultat de recherches menées partout dans le monde depuis plusieurs décennies et qui aboutit à un constat universel. Les trois recommandations générales que j'articulerai ensuite, elles s'appuient également sur des recherches menées à l'étranger, mais aussi sur des recherches personnelles que nous avons menées au sein du Centre de droit public et social avec Emmanuel de Bouvry et Jean-François Neven. Et puis enfin, je vous présenterai les résultats d'une recherche spécifique qui avait été commanditée par l'OBFG et qui a été financée par l'ULB et la Fondation Roi-Bondois. Alors, avant de nous lancer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous présenter très brièvement les recherches que nous avons menées entre 2018 et 2021 au sein du Centre de droit public et social. Il y a d'abord deux études qui portent sur un projet pilote de cabinet multidisciplinaire dédié à l'aide juridique. Monsieur Janssen a eu l'occasion d'en dire un mot ce matin, on parle aussi de cabinet dédié ou d'avocat dédié. Et là, nous avons mené deux études. Une étude de droit comparé et de faisabilité juridique qui vise à élaborer le modèle. Et puis ensuite, une étude économique qui cherche à chiffrer le coût du projet et qui, elle, a été menée par le DULBA, le Centre d'économie appliquée de l'ULB. Et puis, on a effectué une deuxième recherche sur les alternatives à l'aide juridique de seconde ligne dans laquelle nous avons notamment étudié la possibilité de faire de l'aide juridique de seconde ligne une branche de la sécurité sociale. Je n'aurai pas l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mais cette étude sortira dans l'ouvrage dont vient de vous parler M. Lessive, l'ouvrage coordonné par le SPF Justice et le SPF Intégration sociale sur la justice et la pauvreté. Alors, le constat. Alors, la recherche montre que les problèmes juridiques qui ne sont pas détectés ou qui ne sont pas résolus peuvent entraîner des problèmes juridiques et des problèmes aussi d'autre nature en cascade. Je vous donne un exemple très simple. Si on a une personne qui, à un moment donné, adresse une demande auprès d'un CPS pour obtenir un refus d'intégration, imaginons qu'elle n'ait pas communiqué toutes les informations dont avait besoin le CPS. Le CPS prend donc une décision de refus d'octroi. Et puis, la personne, en fait, se sent démunie. Elle ne comprend pas. Elle n'introduit pas de demande de révision. Elle n'introduit pas de recours. Et donc, elle n'a pas droit à un revenu d'intégration. Elle a des difficultés financières, difficultés à payer le loyer. Puis après, peuvent s'en sortir des problèmes de dépression, alors, au niveau de la santé mentale. Des tensions dans le couple parce qu'on n'arrive pas à payer le loyer. Une expulsion, éventuellement un problème de séparation. Puis, du coup, un problème de garde d'enfants. Et donc, on voit que des problèmes vont comme ça s'enchasser. Et qu'on va se retrouver dans une situation de spirale vers la pauvreté, d'enlisement dans la pauvreté. C'est des phénomènes qui sont très bien documentés dans la recherche. Et c'est pour cette raison que l'ONU a repris, parmi ses objectifs de développement durable, l'accès à la justice. C'est un des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc, on voit que c'est sorti du domaine de la recherche. Et les institutions internationales ont repris ce constat pour en faire un objectif. Alors, ce phénomène en cascade, on a bien l'intuition, on se rend bien compte. On se dit qu'il doit y avoir un coût pour la société. On peut pressentir, du coup, que si on met en place des réformes bien taillées en matière d'aide juridique, eh bien, on va pouvoir permettre en aval d'économiser des dépenses publiques, en matière d'allocations sociales, en matière de soins de santé, en matière de prison, de protection de la jeunesse. Eh bien, cette intuition qu'on a, elle est aujourd'hui démontrée par des études économétriques. On voit que dans différents pays, il y a des économistes qui ont commencé à mettre en place des études économétriques qui permettent vraiment de démontrer que quand on met en place une bonne réforme en matière d'aide juridique, elle permet, en fait, d'éviter des dépenses publiques, d'éviter les coûts cachés de systèmes d'aide juridique qui ne sont pas bien pensés. On a des études au Canada, aux États-Unis, je vous cite juste un exemple d'études. En 2017, en Écosse, il y a une étude qui a démontré que quand on investit une libre sterling en matière d'aide juridique, eh bien, on voit que sur une période de 12 mois, chaque livre sterling qui a été dépensé dans l'aide juridique a permis d'économiser 5 à 11 livres sterling au pouvoir public dans d'autres domaines. Donc voilà pour le constat scientifique. Et oui, peut-être vous dire encore que là aussi, les constats scientifiques sortent du domaine de la recherche puisqu'on a aujourd'hui la Banque mondiale qui encourage la mise en place de telles réformes et qui a même sorti un guide pour donner de bons conseils quand on veut lancer ce type de réformes pour pouvoir mener une analyse coût-bénéfice et mettre en place des réformes adaptées. Donc elle encourage le développement de telles réformes. Recommandations générales alors. Ce qu'on voit, c'est qu'en Belgique, pour réaliser l'accès à la justice, quand je parle d'accès à la justice, ici je vais parler de l'accès à l'information juridique, au conseil juridique, à la défense en justice, eh bien en Belgique, pour réaliser cet accès à la justice, les pouvoirs publics le font de deux manières, via le financement de l'aide juridique de première ligne, accessible à tous, mais pour les plus précaires, via le financement de l'aide juridique de seconde ligne et par la promotion, via des incitants fiscaux, de l'assurance protection juridique privée pour la classe moyenne, mais aussi pour les personnes qui sont en situation de précarité qui sont juste au-dessus des seuils d'accès à l'aide juridique de seconde ligne. On voit qu'en fait, il y a peu de réflexion actuellement qui est menée en Belgique sur la meilleure manière de lutter contre la pauvreté à travers les politiques d'accès à la justice, que ce soit au sein du monde universitaire, je ne sais pas pourquoi, je me demande si simplement, le monde de la justice ne sert pas de repoussoir pour les économistes ou les sociologues qui ont l'impression que ce sont des règles trop techniques, et du côté des juristes, je crois que c'est aussi parce que l'aide juridique se trouve à cheval entre différentes branches, c'est du droit judiciaire, c'est du droit social, c'est du droit des droits humains, et du coup, le monde de la recherche se préoccupe peu de ces questions. Mais donc, il y a peu de réflexion sur le sujet au sein du monde universitaire et au sein du monde politique. Et donc, les trois recommandations que je vais faire semblent très évidentes, mais je crois que si on veut mener des réformes informées et basées sur des données, il est capital et important qu'on organise en Belgique la récolte systématique des données sur l'accès à la justice. Ce sont des données qui sont là, mais qui ne sont pas récoltées. Elles sont parmi les ordres des avocats, qui ont toutes les données sur l'aide juridique de deuxième ligne, auprès des juridictions, auprès des unions professionnelles, des assureurs, donc ça, ça me semble une première chose à faire. Ensuite, quand on envisage adopter une réforme en matière d'aide juridique, ça peut peut-être paraître encore une fois très simple, mais il me semble important de consulter tous les acteurs qui sont concernés. J'ai l'impression qu'actuellement, on a le réflexe de consulter les avocats. Pourquoi ? Parce que ce sont les avocats qui, au départ, ont pris en charge l'aide juridique de seconde ligne, c'est eux qui, au départ, bénévolement, volontairement, sur un modèle de la charité privée, ont accompagné les personnes en situation de pauvreté. Aujourd'hui, l'aide juridique est financée par l'État, et donc il est important, je pense, de consulter non seulement les avocats, les assureurs de protection juridique, mais également toute une autre série d'acteurs. Les magistrats, les associations de défense des personnes en situation de pauvreté, les associations d'aide juridique de première ligne, la magistrature, etc. Donc ça, ça me semble très important. Je m'étonne, par exemple, quand il s'agit d'évaluer la loi sur l'assurance protection juridique, eh bien, qui doit remettre le rapport ? Les ordres des avocats et les unions professionnelles des assureurs. Mais on s'intéresse à l'accès à la justice, donc ce serait intéressant que d'autres personnes puissent être également amenées autour de la table. Enfin, nous avons également recommandé la mise en œuvre d'une instance qui serait chargée, la création d'une instance qui serait chargée de promouvoir des réformes en matière d'accès à la justice, et qui serait, elle aussi, composée des acteurs du secteur, mais également de membres du SPF justice ou encore de chercheurs. Et cette instance pourrait récolter toutes les données et ensuite promouvoir la réalisation d'évaluations de politiques publiques pour pouvoir alors formuler des recommandations politiques pour essayer de mettre en place des politiques d'accès à la justice qui soient efficaces pour lutter contre la pauvreté. J'en viens alors à la recommandation spécifique de lancer un projet pilote de cabinet dédié, de cabinet multidisciplinaire. Pour expliquer cette proposition, je vais devoir d'abord très très brièvement rappeler les principales caractéristiques de notre système d'aide juridique de seconde ligne. Je montrerai ensuite que ce système n'a pas été créé, n'est pas adéquatement mis en place pour favoriser, pour encourager le développement d'une approche holistique de l'aide juridique, c'est-à-dire qui permet de présenter en charge tous les problèmes rencontrés par les personnes en situation de pauvreté et de prévenir l'apparition de problèmes juridiques, ce qui est pourtant nécessaire, on l'a vu, pour enrayer la spirale de la pauvreté. Et puis alors, je développerai l'intervention préconisée, le projet pilote. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de la délivrance des prestations d'aide juridique de seconde ligne en Belgique ? Les prestations, elles sont accomplies par qui ? Elles sont accomplies par des avocats de pratique privée qui sont inscrits sur la liste des avocats qui peuvent effectuer des prestations d'aide juridique, mais qui ont également des clients privés, des clients payants. Donc ça, c'est le système. Et quand une personne rencontre plusieurs problèmes juridiques, elle va se voir désigner un avocat par problème juridique. Donc des fois, la personne va avoir plusieurs désignations pour le même avocat, mais parfois, si ce sont des spécialités différentes, on va lui désigner des avocats différents. Et pour obtenir chaque désignation, il faudra à chaque fois prouver qu'on remplit les conditions d'accès à l'aide juridique de seconde ligne. Et enfin, troisième caractéristique, les avocats qui prestent dans le cadre de l'aide juridique de seconde ligne, comment est-ce qu'ils sont rémunérés, comment ils sont indemnisés ? Eh bien, ils vont encoder dans une base de données les prestations qu'ils ont effectuées, et chaque prestation équivaut à un certain nombre de points qui a une valeur monétaire. Exemple, une consultation va valoir X points, puis l'avocat va pouvoir encoder qu'il a rédigé une citation, qu'il a rédigé des conclusions, et pour chaque acte, pour chaque prestation, il obtiendra une rémunération, un peu comme le système à l'acte en médecine. Alors, ce système, il n'est pas bien pensé pour favoriser le développement d'une approche holistique de l'aide juridique. Quand j'ai dit approche holistique, je vous ai repris une définition en slide, c'est l'idée de pouvoir aborder la personne dans sa globalité pour pouvoir aborder la réponse la plus complète possible aux problèmes socio-juridiques qu'elle rencontre et lui offrir une stratégie globale de sortie de crise. Rien ne sert d'intervenir sur un problème juridique si on n'agit pas sur les autres problèmes socio-juridiques. Alors, il y a trois insuffisances dans le système actuel. Tout d'abord, l'aide juridique est segmentée et dispersée. L'accès à l'aide juridique est assez compliqué. Des fois, on va devoir d'abord aller obtenir un conseil en première ligne puis on va nous dire, mais non, en fait, c'est en deuxième ligne que vous devez aller. Puis on va se présenter au bureau d'aide juridique, il manquera de documents, on devra revenir. Puis, si on a détecté un problème et qu'après on détecte un second problème, il va falloir revenir. Et donc, à chaque fois qu'on redemande au justiciable de se représenter, il y a un risque de découragement et donc de non-recours in fine, comme le disait M. Lessig. Deuxième problème, le travail collaboratif et le travail pluridisciplinaire est limité. Le système d'indemnisation via les points, il ne favorise pas le travail collaboratif entre avocats ni avec d'autres intervenants sociaux, tout simplement parce qu'il n'est pas rémunéré. Si vous lisez la nomenclature, il n'y a pas de rémunération pour ce faire. Il y a des avocats, bien entendu, qui le font, mais ils ne sont pas rémunérés. Donc, le bon travail des avocats n'est pas valorisé par le système actuel. Et puis, enfin, l'approche préventive, qui est très peu développée. On a deux problèmes. Le premier, c'est que l'avocat, il va être désigné pour un problème. Souvent, en fait, il est désigné à un moment de crise. Le justiciable, il pense à se présenter au bureau d'aide juridique, généralement, dans la plupart des cas, en fait, quand il est assigné en justice. Soit parce qu'il a été expulsé, ou alors ça va être aussi si on lui a retiré l'octroi de son revenu d'intégration, d'allocation de chômage. Là, il va agir, mais donc dans un moment de crise. Et ce système de désignation pour un problème juridique n'encourage pas la recherche proactive d'autres problèmes juridiques. Donc, l'avocat, il est désigné pour traiter un problème, et donc, il ne va pas essayer de voir s'il y a d'autres problèmes à régler. Et à la limite, si le justiciable vint vers lui, dans une série de cas, il va répondre, « Non, non, en fait, moi, je ne peux pas m'occuper de ça. J'ai été désignée uniquement pour m'occuper de ce problème. » Deuxième problème, c'est que le système d'indemnisation, via les points, il ne rémunère pas le temps de la communication. Or, on sait que pour les personnes en situation de pauvreté, il y a souvent besoin de temps pour pouvoir déballer la situation, et pour qu'on puisse justement identifier les problèmes juridiques, mais ce temps n'est pas rémunéré. Ce sont des dossiers qui ne sont pas rentables actuellement pour les avocats. Et puis, ce système d'indemnisation, par ailleurs, il favorise les prestations contentieuses. Pourquoi ? Évidemment, le pouvoir public, ils indemnisent mieux les prestations contentieuses, parce que ça, on sait les contrôler, on sait vérifier s'il y a bien une action en justice qui a été introduite. Par contre, des prestations pré-contentieuses, on sait moins les contrôler, on ne sait pas vérifier s'il y avait effectivement besoin de trois, quatre consultations avec le client. Et donc, on va limiter, on va dire qu'on indemnise maximum trois consultations. Et donc, là, on a pu avoir accès au FrontBAJ, à la banque de données d'avocats.be, et on a pu voir que seuls 7,8 % des prestations encodées dans le FrontBAJ sont des prestations non contentieuses. Ça veut dire que tout le reste, ce sont des recours devant les juridictions, et quand on regarde ces 7,8 %, en fait, il y a 6,2 % parmi ces 7,8 % qui sont des consultations. Donc, on voit que tout ce qui est transaction, règlement amiable, ça arrive très peu quand ce sont des dossiers en aide juridique. Donc là, ça nous semble être un problème. On le voit, ce n'est pas du tout encouragé. Par exemple, le règlement amiable, l'avocat ne peut pas être indemnisé pour sa tentative de règlement amiable s'il y a ensuite une procédure judiciaire. Évidemment, un avocat, s'il n'est pas sûr que la transaction va aboutir, il a intérêt à aller directement au procès. Donc, on voit qu'on encourage peu l'approche préventive dans le système actuel. Donc, là, j'ai juste repris sur deux slides des témoignages qu'on a reçus lors des tables rondes que nous avions organisées. On voit tout d'abord ici, les avocats prennent en charge certains dossiers d'aide juridique par vocation ou philosophie. Ils se décrivent comme avocats volontaires, bénévoles, dévoués ou sociaux. Dans ces dossiers-là, ils travaillent à perte. Selon les associations, beaucoup d'avocats s'épuisent. Donc là, encore une fois, on voit que le bon travail des avocats, ceux qui veulent faire de la prévention, ceux qui veulent prendre le temps de la communication, il n'est pas encouragé, alors qu'on sait que seule cette approche est efficace pour lutter contre la pauvreté. Deuxième citation, à partir du moment où on accepte l'idée qu'il faut intégrer la spécificité d'une situation de vulnérabilité dans le travail juridique de l'avocat et du magistrat, le système tel qu'il existe aujourd'hui est totalement inadapté, totalement insatisfaisant parce qu'il ne permet pas de prendre en compte toutes ces origines multifactorielles de la pauvreté. Donc, on le voit, le système tel qu'il a été conçu n'est pas adéquat pour détecter des problèmes socio-juridiques, pour permettre d'offrir une solution globale aux problèmes rencontrés par les justiciables en situation de vulnérabilité et pour effectuer de la prévention. Et donc, j'en viens alors à notre proposition, qui est de lancer un projet pilote de cabinet multidisciplinaire. Alors, on n'a pas inventé la roue dans cette recherche, c'est une solution qui est inspirée des systèmes d'aide juridique mixte, qui complètent le système d'aide juridique d'avocats de pratiques privées par ce que je vais présenter, et particulièrement le système écossais, mais également du modèle belge des maisons médicales financées au forfait plutôt qu'à l'acte. Ce que nous préconisons, c'est que dans un premier temps, on crée quatre cabinets multidisciplinaires qui regroupent des avocats de spécialité variée et des assistants sociaux au sein d'une même structure qui prendrait la forme d'une ASBL. Et dans ces cabinets, on développerait une approche systémique, sociale et juridique des problèmes rencontrés par les clients. C'est le modèle qu'on retrouve aussi, encore une institution internationale de l'OCDE, du one-stop-shop, donc beaucoup plus accessible aussi. On se rend à un endroit et tous les problèmes juridiques peuvent être pris en considération. Alors, les avocats n'ont pas attendu que ce modèle soit mis en place. On a vu que très récemment, et je trouve que ça mérite d'être souligné, mais je pense que Jean-Marc Piccard en reparlera, on a un cabinet d'avocats de ce type qui vient de se développer, c'est Casa Legal, ce sont des jeunes avocats qui ont mis en place ce modèle et qui vient d'être lancé en septembre 2020. Elles font un formidable travail, mais il apparaît assez rapidement qu'elles ne peuvent pas s'en sortir financièrement dans le modèle actuel et qu'elles dépendent également de subventions. Et donc, ce que nous proposons, c'est de compléter le système actuel par des cabinets pluridisciplinaires, mais qui, eux, sortent des traits actuels du système pour justement soutenir ce type de démarche. Donc, ça implique quoi sortir du système actuel ? Ça implique que dans ces cabinets, il n'y ait plus de désignation d'un avocat par affaire, mais la désignation d'un cabinet par personne, et donc l'ensemble des problèmes juridiques de cette personne. Donc, elle ne doit pas chaque fois se rendre au BAJ ou demander à son avocat d'envoyer des documents. Elle se rend une fois et on la prend en charge de manière globale. Et puis, par ailleurs, on permettrait à ces cabinets d'avocats de sortir du système d'indemnisation via les points pour obtenir une rémunération mensuelle fixe, ce qui leur permettrait alors de développer une approche préventive et du travail collaboratif et de ne plus être influencés par la nomenclature. Alors, en conclusion, je me demande ce que nous attendons pour avancer. Nous avons ici une réponse qui est ciblée sur les problèmes d'accès à la justice des personnes les plus vulnérables. Et ce n'est pas une solution révolutionnaire, c'est une solution qui permet de compléter le système actuel d'aide juridique sans le modifier. Ça veut dire que les avocats de pratique privée continuent à faire de l'aide juridique de seconde ligne et donc on ne désarçonne pas les acteurs de l'aide juridique de seconde ligne. On sait qu'on a plein d'études internationales qui montrent que les systèmes les plus efficaces d'aide juridique de seconde ligne, ce sont les systèmes mixtes où on a ces deux types de manières de prendre en charge l'aide juridique. Par ailleurs, ce qu'on propose, c'est une expérience pilote. Il ne s'agit pas de se lancer dans l'aventure et de directement lancer de multiples cabinets de la sorte. Il s'agit de faire une expérience pilote qui a un coût limité. Elle est chiffrée. On a une étude chiffrée qui avait été financée par la Fondation Roi-Baudouin. Pour la petite histoire, la Fondation Roi-Baudouin est convaincue de la proposition. Elle est très heureuse aussi parce qu'elle dit que c'est difficile d'avoir des propositions de solutions structurelles pour lutter contre les problèmes d'accès à la justice. Et donc, c'est elle qui nous a dit « Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous financer l'étude pour faire le modèle économique pour après qu'on puisse passer à l'action. » Ce qu'on propose aussi, c'est qu'il y ait une évaluation scientifique. On suivrait pendant cinq ans. Le projet devrait être suivi pendant cinq ans pour pouvoir, comme ça, par la suite, fonder des réformes evidence-based de l'aide juridique. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, on ne continue pas. Si ça marche, on peut éventuellement envisager d'étendre le système. Et enfin, je voudrais signaler qu'il s'agirait par ailleurs d'une mise en œuvre clé sur porte de l'accord de gouvernement puisque l'accord de gouvernement précise que le gouvernement, évaluera également les possibilités d'améliorer l'accès à la question de l'aide juridique aux publics vulnérables qui font face à une multitude de problèmes juridiques et sociaux. Dans ce cadre, une approche transversale et multidisciplinaire sera envisagée. Des projets pilotes seront également possibles. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Merci bien, Elise Dermine, pour votre élocution très intéressante. De nouveau, vu que nos orateurs et panélistes ont été tellement efficaces, efficients et rapides avec la parole, nous avons donc le temps d'une brève pause avant de commencer le débat sur l'inclusion sociale. Je pense que ça vous donne l'occasion de profiter d'une tâche de café parce que nous avons un débat très intéressant qui nous attend. Après ce débat, nous aurons la présence du commissaire européen, un dédié renders. Est-ce que vous voulez traduire ou répéter ce que j'ai dit? De vous offrir, nous offrir également, une brève pause café puisque le timing est à ce point respecté que nous avons quelques minutes devant nous. Prenez le temps également. Nous nous retrouvons ensuite pour le débat et puis bien sûr les dernières prises de parole avec Didier Renders et les conclusions. Ja, mais misschien toch even al de résultats van de poll, peut-être d'abord le résultat de l'enquête du poll. Vous avez dû donner une réponse oui, non et il est immédiatement envoyé que ça allait dans cette direction. L'inclusion sociale du justiciable est plus urgente que la numérisation de la justice. C'est 63%. Donc au total, nous avons 30 ou 40 voix qui ont été exprimées et qui disent oui, c'est clairement le cas. Je pense que c'était une conclusion intéressante intégrée dans notre débat. Tous ces sujets dans un instant et je suis certain que la réponse que vous avez fournie à plus de 60% séduit déjà Christine Mailly qui nous rejoindra dans le panel tout à l'heure. L'inclusion sociale est plus urgente que la digitalisation. inderdaad, Christine Mailly inderdaad en Bart. Christine Mailly, bien sûr, Bart Will, Oxigal, nous voulons nous rejoindre, Steven G. Benz et Jean-Marc Picard. Donc ça, c'est pour dans quelques instants. Je propose de se revoir à 3h moins le quart, de se connecter 3h moins le quart pour commencer le débat à 3h moins 10 pour lancer notre débat autour de ce thème un appel qu'on vous lance. Donc vous continuez à nous envoyer des questions en masse mais je vous demanderai de ne pas le faire dans le chat mais dans la dashboard. Non seulement de vous encourager à continuer à poser vos questions, nous essaierons de faire le maximum pour nous en emparer lors du débat ici mais vraiment, on insiste, ne posez pas les questions dans la partie forum, dans la partie tchat mais bien dans la partie dédiée aux questions-réponses. Certains d'entre vous se manifestent en étant surpris que la page aurait été fermée. Pas du tout, mais ne vous trompez pas sur la page d'endroit. Il y a un endroit specifique, un tableau où vous pouvez inscrire vos questions et réponses, vos questions et interpellations. Les réponses, ce sera dans le panel. Ja, we gaan zometeen dus debatteren en ik verke welkom zometeen. On souhaite la bienvenue à Barthelux, le président du tribunal de première instance d'Anvers, Christine May, secrétaire générale du réseau Wallon de la lutte contre la pauvreté, Stephen Giebus, cofondateur de Helderrecht, enseignant et chercheur au collège universitaire de Grotte d'Anvers et Jean-Marc Picard, avocat au barreau de Bruxelles. Mais d'abord, nous allons regarder un petit film. Merci. Merci. Les services de proximité, ça reste indispensable. Je pense que des gens à qui on doit dire qu'il y a une permanence juridique mais elle se tient à 30 km de chez vous et elle a lieu un jeudi sur deux de 14 à 16 heures, ce sont des choses qui aujourd'hui constituent trop d'obstacles pour que la personne puisse obtenir un service au moment où elle en a besoin et dans la situation qui est la sienne. On a aussi un phénomène de régionalisation où il y a des législations qui deviennent maintenant différentes selon le territoire sur lequel on habite et donc c'est toutes des complexités aussi qui s'ajoutent à déjà la complexité juridique qui n'est déjà pas toujours facile à appréhender. qui s'ajoutent à l'éternité juridique qui s'ajoutent à l'éternité juridique qui s'ajoutent à l'éternité juridique qui s'ajoutent à l'éternité Jang qui a pas encore amén dans une langue De wetgeving zelf is complex quant à taille, donc c'est très difficile à trouver un texte et simplement à savoir ce qu'il est dit. Mais à l'autre côté, c'est aussi très versnippé. Les broncs, les wetgevings et le droit de l'invoi, c'est difficile à trouver de l'invoi, c'est difficile à trouver de l'invoi, c'est difficile à trouver de l'invoi, sans doute que la question de l'invoi, c'est difficile à trouver de l'invoi. Les avocats ne viennent peut-être pas tous avec un traducteur, parfois c'est même assez marrant de voir comment est-ce qu'ils arrivent à se faire comprendre par des mimes, par des mots. Souvent, au sein même de la prison, ils essayent de se débrouiller, de trouver un agent qui parle cette langue-là ou un autre détenu qui parle les deux langues, le français et la langue étrangère. Mais bon, après, avec tout ça, du coup, qu'en est-il de la déontologie à ce niveau-là ? Il faut, à un moment, faire comprendre aux juristes qu'en plus d'être de bons juristes rigoureux et précis, ils doivent être de bons communicateurs. Il y a moyen de faire passer un mécanisme juridique très complexe avec des mots de tous les jours, d'expliquer, de dessiner, de réexpliquer, de réentendre, de voir si son interlocuteur a concret. Il y a un « c'est d'abord de première ligne en lafantie. En positif c'est laédrempelheil. En negatif c'est le taal, le vindbaarheil. C'est de schromant pour s'il y a tout à venir en faire en faire en faire en faire un arrondissement, comme on se voulait voir la tête et à l'avant. C'est quoi de chose à un canteau d'advocatien? Quand il y a de toegankelijke, c'est de affichage, c'est quand les loisages de canteaux en les loisages. C'est pas grave. C'est ce que j'ai déjà remarqué, j'ai déjà vu en 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 j'ai déjà vu. Il y a un ambtenaar, mais il m'a dit dit qu'il ne peut pas aider. Il y a des choses qu'on ne peut aider à la matinée et à la matinée. C'est ce que je ne trouve pas vraiment client-friendly. Voilà. Nous voilà donc face à une série de questions qui font sens par rapport aussi à ce qui a été dit ce matin, mais nous allons en débattre avec un panel que je vous présente. En face de moi, Maître Jean-Marc Piccard, qui est avocat au barreau de Bruxelles, qui a occupé diverses fonctions de présidence ou d'administrateur dans le secteur. Nous avons également ici à nos côtés alors Stephen Gibbons, qui est le cofondateur de l'organisation Eldrecht et qui est maître de conférence à la KDG Hohes Hall. À ses côtés, Bart Willox, le président du tribunal de première instance d'Anvers. Et puis, last but not least, Christine Mailly, secrétaire générale du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Merci à chacune et chacun d'être venu et bien sûr toujours Fatma Taspinard avec moi pour co-animer ces débats. Merci à vous, Edi. Premier pas peut-être, si vous le voulez bien, sur l'ampleur peut-être de l'égalité ou de l'inégalité devant le phénomène de l'accès à la justice. On a entendu combien ça faisait problème. Est-ce qu'on a une cartographie ? Peut-être d'ailleurs vous entendre un peu tous sur le sujet. Christine Mailly, vous qui connaissez, je dirais, les plus en difficulté de la première ligne, vous avez sûrement une connaissance de votre public. Mais est-ce qu'il est plus large encore que celui que vous rencontrez ? Alors moi, je n'ai pas d'informations en termes de chiffres sur l'ampleur, mais ce dont on se rend compte à partir des réseaux de lutte contre la pauvreté dans le pays, d'ailleurs au niveau du réseau belge aussi, c'est d'une part la difficulté qu'ont ceux qui s'adressent à la justice de faire le parcours lorsqu'ils s'y adressent. La difficulté qu'ont ceux qui ne s'adressent pas à la justice, mais que la justice rattrape, parce que très souvent, évidemment, la vie fait qu'on ne va pas vers la justice quand on est en difficulté, mais on ne répond pas aux convocations, etc. Et puis à un moment donné, la justice est là dans les pieds, la justice rattrape. Donc on dit toujours, il y a beaucoup plus de gens traînés en justice dans le monde des gens défavorisés que de gens qui y vont spontanément. Et puis il y a tous ceux, les invisibles, qui n'y vont pas du tout, qui n'y vont pas du tout parce qu'ils ont intégré de toute façon une forme d'estompement de la norme les concernant. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de n'avoir droit à rien que l'on oublie même ou qu'on voit comme un danger le fait de se faire défendre alors qu'on pourrait y accéder. Vous avez des tas d'exemples dans des tas de domaines, mais je peux en prendre un par rapport au logement. Vous avez régulièrement des locataires faibles qui sont en fait abusés d'une façon ou d'une autre par leurs propriétaires, de façon involontaire, volontaire, peu importe, qui n'arrivent pas à faire entendre leurs droits, mais qui ne vont jamais aller en justice parce qu'ils ont bien trop peur de perdre le seul logement qu'ils ont trouvé après des tas d'années, etc. pour en trouver un, même s'ils doivent subir l'injustice, j'ai envie de dire, du droit qui n'est pas acquis complètement. Je pense que la poche invisible de gens qui ne font pas usage des métiers de la justice est énorme, à mon avis. Et quand je parle des populations vulnérables, on peut partir, je pense, des populations les plus pauvres. On peut penser à des personnes qui sont dans la rue, qui sont vraiment dénuées de droits, que les droits ont oublié au fil de la vie. Mais je pense aussi qu'on peut considérer une petite classe moyenne qui se débrouille, qui se dit dans la vie, il faut que je passe entre les mailles du filet, il faut que j'arrive à m'en tirer, etc. considérant que ce monde-là n'est pas le sien et que oser aller revendiquer du droit, c'est peut-être se mettre en danger sur ce qu'on est arrivé à acquérir dans la vie parce qu'on n'est quand même pas trop sûr qu'on va être compris dans ce monde-là. Je pourrais vous dire en terminant que moi, j'ai grandi avec des parents qui pensaient ça, qui se disaient à la justice, il ne faut surtout jamais y avoir à faire. Et si on a un problème, il ne faut surtout jamais essayer d'aller tout près parce qu'on est arrivé à se consolider comme ça. Et ce n'est quand même sûrement pas le monde où on va nous comprendre. Vous, en tant que président, Bart Willox, de la Cour de Première Instance d'Anvers, mais ce n'est pas la première ligne, mais est-ce que vous reconnaissez ce genre d'histoire ? Est-ce que vous en entendez parler ? Donc ce que vient de dire Mme Haï, les histoires, je les connais certainement. Au tribunal, vous avez déjà tout un flux. Les personnes qui arrivent jusqu'au tribunal, comme vous le dites, vous avez déjà manqué tout un groupe. Vous ne les voyez pas. Donc dans ce sens, je le reconnais. Et je me pose la question de savoir, donc là, je reviens un peu aux chiffres du tribunal, parce qu'on nous a demandé des chiffres. Et peut-être, Steve, en sait plus, ou vous, mais je ne connais pas d'études ou de recherches qui analysent précisément quelles sont les affaires, type d'affaires qui ont réduit, type d'affaires qui ont augmenté, et quel groupe de la population est relativement surreprésenté dans certains domaines. Donc, par exemple, les chiffres clairs du tribunal sont que les affaires civiles baissent. Et je me demande, bon, ces problèmes n'ont pas disparu. Ces contentions existent toujours. Au contraire, ils sont là, manifestement. Mais comment ces gens sont-ils à leur aider ? Bon, si c'est fait au moyen d'un accord à l'amiable, il n'y a pas de problème. Mais je crains quand même, et je le vois sur le terrain, que ces personnes, pour des raisons financières, qui, donc, certains groupes de la classe moyenne, n'en arrivent plus à procéder, à engager en justice. Et lorsqu'on regarde les affaires dans la sphère de la famille, en verse, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres tribunaux. Donc, on a une représentation certainement élevée des affaires pro-deo, pour, donc, les affaires droits de la famille. Alors, je me pose la question de savoir, bon, où se trouve la classe moyenne ici ? Je me pose cette question à mes collègues. Donc, on voit les personnes avec des revenus très élevés, avec des revenus très bas, mais la classe moyenne, on ne les voit pas. Et pour revenir sur l'affaire civile, parfois, les juges de la construction, bon, on est confondés à des affaires avec des airs conditionnés, des pigines, mais on n'a plus d'affaires concernant des transformations simples de maison, donc, de cuisine, etc. Donc, en tant que justice, vous avez alors l'impression de, donc, vous vouliez réagir, là, ou vous acquiescez. J'ai vu ça de la votre... ...avoir repassé la moyenne, classe moyenne. Le coût d'un procès est impayable. Enfin, pour quelqu'un qui a un salaire normal, il faut avoir une assurance, ou bien il faut avoir des moyens, ou bien il faut avoir une entreprise. Mais le coût d'un procès... Quand je dis le coût d'un procès est impayable, c'est parce que c'est cher. Je me rappelle avoir discuté avec des avocats, notamment, qui font du droit familial et qui me disaient, nous avons, quand la TVA a été instaurée, nous avons dû baisser nos honoraires parce que notre clientèle ne pouvait plus venir. Mais donc, à qui est-ce qu'on a dit, vous allez baisser vos rémunérations de 20 % parce qu'on intégrait dans les honoraires qu'on demandait avant ? Eh bien, en quelque sorte, ces avocats prenaient la TVA à leur charge. Mais ça, c'est la classe moyenne pour répondre à... Et qui a disparu, effectivement, de tout un tas de contentieux. Mais pour répondre à la question que vous posiez, quel chiffre ? Alors, nous pouvons savoir les chiffres qui viennent. Nous pouvons savoir qui vient chez nous. La difficulté est de savoir qui ne vient pas. Mais nous savons qu'il existe. Il y a un pourcentage. Alors, on considérait qu'il y avait à peu près 20 % de la population qui avait accès à l'aide juridique. Avec le changement des seuils, la hausse des seuils, on est passé à 30 %. Mais je dirais, il y a encore tous ceux qui sont en dessous de ces 20 % ou de ces 30 % ou qui sont dedans, mais qui n'arrivent même pas à passer le nez à la porte de nos services parce que c'est compliqué, parce que c'est inquiétant, parce qu'ils sont dans des situations psychosociales multiples et que la réponse n'est pas psychosociale multiples. C'est un peu de temps. En que dans Belgié, il y a encore une question de plus, mais dans le pays de l'esprit, il y a même des détails de l'esprit des détails, c'est qu'on fait des questions de la population pour savoir ce sont les choses et les choses de la vie des choses. Quelques problèmes de la dernière 5 ans ont eu, et à quel point ils ont réagé ? Est-ce qu'ils ont eu ou non ? Qu'est-ce que les gens ont eu, parce qu'on ne savait pas qu'on ne l'aie, ou que la personne n'aie a eu une rationeuse beslissé. On constate que les personnes qui se situent dans une position très vulnérable ont plusieurs problèmes et on les a groupé. On a vu par exemple le logement c'est très important si c'est pas un ordre. Donc est-ce que c'est la cause de toute une série d'autres problèmes si on se présente devant la cour pour une résiliation du bail on sait alors qu'il y a toute une série de problèmes avant cet instant qui est en fait trop tard. Donc pour avoir une image ainsi des besoins et des désirs on peut aligner sa politique sur les besoins des personnes et ça c'est une première remarque. Ce qu'on ne sait souvent pas on dit bon le nombre de cas devant les tribunaux de la famille donc le nombre d'affaires civiles baisse on sait pas ce qui se passe là mais alors la question le questionnement peut être très important pas seulement pour avoir des éléments quantitatifs dans ces enquêtes mais également au niveau qualitatif. Par exemple en Angleterre on a été voir les personnes les plus vénérables chez eux à domicile avec pour but explicite de les atteindre. Ça je voulais quand même réagir Madame Maï là je me dis mais ça a toujours été cher. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer ces dernières années ? Est-ce qu'on ne suit plus ce qu'on a abandonné nos justiciables ? Est-ce qu'il y a plus de pauvreté ? Est-ce qu'il y a plusieurs raisons ? D'abord il y a quand même un décrochage des salaires qu'il soit du travail ou des allocations sociales etc. par rapport au coût global de la vie. Je veux dire le pourcentage consacré à l'absolument indispensable pour vivre dans un petit revenu est énorme par rapport au pourcentage à consacrer lorsqu'on a un revenu un peu plus polentureux. Donc forcément on élimine tout ce qui est qui paraît pas indispensable. Je vais faire une petite comparaison en faisant des tours par les inondations. Tout le monde s'étonne aujourd'hui qu'un si grand pourcentage de gens n'avaient pas d'assurance pour le bien intérieur de leur maison ou pour la voiture ou un omnium etc. Mais c'est pas du tout étonnant quand on sait qui vit là et quels sont les niveaux de revenus. Donc c'est la même chose je veux dire à un moment donné quand il faut choisir on choisit de perdre sur ce qu'on espère ne jamais devoir utiliser. La justice en fait partie et voilà mais je pense qu'il y a aussi une autre poche de gens qu'on n'identifie plus et qui c'est un peu un autre sujet mais qui a son importance. Il y a une forme de privatisation de la justice en dehors de la justice aussi aujourd'hui. Énormément de gens sont frappés par exemple par des endettements liés à l'énergie, à l'eau, à la mobilité, à prendre le train etc. Et qu'est-ce qui se passe de plus en plus dans notre société c'est qu'on organise des transactions directes entre le préjudicier et celui qui ne passe plus par la justice. Ça devrait passer par la justice de paix idéalement mais on voit que la justice de paix on la dégrade, on la limite, elle n'est plus dans la proximité etc. Mais c'est aussi ça en droit qui ne peut plus être défendu. Moi j'ai rencontré des juges de paix qui me disaient quand des personnes pauvres arrivaient devant moi avec des dettes de la SNCB ou des dettes d'énergie etc. Je pouvais évaluer ou des dettes scolaires par exemple là puisqu'il y a maintenant des recouvrements, il y a des sociétés de recouvrement qui vont dans des écoles aujourd'hui pour aller recouvrir des dettes scolaires. Le juge de paix qui disait je pouvais faire tomber les intérêts, les amendes, je pouvais faire comprendre, je pouvais proposer un étalement etc. Tout ça c'est fini aussi. Donc vous avez aussi une question de confiance qui se perd dans le processus démocratique chez les gens où ils ont l'impression d'être traqués en quelque sorte, j'ai envie de dire par l'acteur dit préjudicier en direct. C'est la même chose transaction dans les magasins, s'il y a un vol etc. Et donc ça sort du périmètre direct de ce qui arrive au tribunal ou pas mais ça participe à une vision de l'organisation de la société qui est que le petit portefeuille, on peut le faire payer tout de suite, on n'a pas besoin d'expliquer beaucoup pourquoi sa situation est telle etc. Donc c'est compliqué. Puis alors il y a aussi toutes les populations d'origine étrangère, on l'a entendu dans les témoignages ici. Je voudrais peut-être vous interroger les uns les autres sur le thème même à la fois du débat mais de la journée en général qui porte évidemment sur la digitalisation. Vous avez sans doute vu tout à l'heure que la question était posée à celles et ceux qui suivent à distance le débat. Un peu plus de 60% estiment que la question de l'inclusion sociale est plus prioritaire et plus urgente et plus prioritaire que la digitalisation. Vous-même comment faites-vous le lien de l'un à l'autre et comment interprétez-vous la réponse qui est ici donnée par un panel qui n'est certes pas statistique mais qui est un peu le reflet du jour. Je voudrais ne pas faire le lien. Les deux sont indispensables. C'est vrai que la justice belge est sous-informatisée et ça pose des problèmes majeurs mais ça c'est pas uniquement pour les litiges qui concernent la pauvreté. On a une administration importante qui est sous-informatisée et donc il y a urgence à aller de l'avant de ce côté-là mais je ne pense pas que l'informatisation va résoudre les problèmes d'accès à la justice de la grande pauvreté. Quand on a des gens qui sont complètement largués, si vous me permettez l'expression, c'est pas de l'informatique dont ils ont besoin, c'est de l'assistance humaine et qui soit de l'écoute, qui soit de l'empathie et qui soit de la compétence. Et ça c'est de l'intelligence mais pas de l'intelligence artificielle, de la vraie intelligence dont on a besoin. Il faut qu'il y ait du personnel, il faut qu'il y ait des gens formés pour faire cet accompagnement. Alors les avocats ne sont pas formés à ça. Certains et je dirais beaucoup de ceux qui font de l'aide juridique se sont formés ou ont le feeling mais ça n'est pas suffisant pour les cas vraiment qui sont compliqués. On évoquait ce matin, Christine Mailly je me tourne vers vous et puis évidemment je n'oublie pas nos autres invités également, on évoquait la comparaison avec le monde de la finance, le monde bancaire où les services sont de plus en plus do it yourself en quelque sorte. Et on se disait mais il y a plein de gens, que ce soit par la condition sociale, que ce soit par l'âge, l'apprentissage, la langue, l'origine, qui ne se sentent plus en mesure. On voyait dans le reportage ce monsieur qui disait moi j'ai un ordinateur mais juste pour mes paiements, ce qui est déjà pas mal, mais surtout pas pour le reste. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces personnes que l'on ne veut pas voir mais qui n'ont pas la capacité d'avoir accès à ces services ? Mais le pourcentage de personnes à la Fondation Robodon a fait des études là-dessus est énorme, de non-accès au digital etc. Il était énorme parmi les plus pauvres mais il était énorme aussi dans la société en général. C'est près de 35 à 40%. Oui, voilà, c'est tout à fait significatif. Alors bon, moi je vais dire la digitalisation, bon le train est lancé, c'est inéluctable, c'est nécessaire pour certaines choses, on le disait dans la digitalisation de la justice etc. Mais par contre si on ne résout pas, j'ai envie de dire tout le manque en amont, tout le manque en amont qui est des humains, parce que c'est vrai dans la justice mais c'est vrai dans des tas de services aujourd'hui où tout va de plus en plus vite, où les formulaires qu'on remplit aujourd'hui ils sont formatés, c'est blanc, c'est noir quoi. On ne sait plus discuter de la frontière qui va expliquer pourquoi les choses vont dans ce sens-là, pourquoi on a agi comme ça etc. La rapidité des données qui circulent d'un endroit à l'autre etc. Tout ça échappe de plus en plus à une partie de la population. Alors il y a des gens qui sont hors de la digitalisation pour plein de raisons, parce qu'ils ne sont pas outillés, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne vivent pas dans des zones qui etc. Et il faut pouvoir l'entendre. Alors on ne dit pas que rien ne doit être rendu accessible, mais je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs, de donner une impression, et je trouve qu'on est fort là-dedans pour le moment dans l'ouvernement en Belgique, donner une impression que la digitalisation va régler plein de choses. Il y a le manque de contact, de temps, d'empathie etc. qui n'est pas nécessairement dû au souhait de la personne, mais qui est vrai dans des tas de domaines à caractère social aujourd'hui. C'est vrai dans la justice, c'est vrai dans l'être sociale, partout on entend qu'on est débordé, partout on entend qu'on ne sait pas avoir des rendez-vous, partout on entend qu'on attend des mois, partout on... etc. Et donc c'est pas la digitalisation qui va régler ça. C'est comment on constitue du droit en amont, comment on apporte de la connaissance aux gens, et comment on donne de la confiance aux gens dans le fait qu'ils peuvent accéder aux droits sociétaux qu'ils pro-mérite. Oui, j'entends que la numérisation ne peut pas résoudre tout, parce qu'on n'atteint déjà pas une partie des justiciables, donc la rémunération ne résoudra pas tout, certainement pas pour ce groupe-là. Et un des obstacles majeurs dont il faudra parler, et une des questions qui ont été posées là-dessus, et quand est-ce que la magistrature va donner des cours concernant la lisibilité des jugements ? Donc on parle déjà des jugements, mais donc honnêtement, moi aussi je suis correspondante en matière de justice, et dit je ne sais pas pourquoi, nous on doit parfois à reprise avaler deux fois et relire trois fois avant de comprendre, donc comment voulez-vous que le citoyen moyen, il ne s'agit même pas des personnes d'une autre langue, mais la langue juridique, bon en soi, c'est une autre langue. Donc quelle est l'ampleur, l'envergure de ce problème qui fait que donc les personnes manquent cet accès à la justice dû à ce langage juridique ? Je dois vous dire que le langage juridique est un jargon, un jargon juridique qui a été créé par la complexité de la législation, les professionnels se sont, donc, discutent de cette législation et parlent dans leur propre jargon. En soi, ce n'est pas mauvais, soyons clairs, mais les juristes sont également quelque part des linguistes, parce que le droit c'est pure langue, on parle de jargon professionnel, mais en même temps, on parle également la langue commune ensemble avec ce jargon, et ça devient droit également. Je pense qu'il faut faire la distinction entre les deux langues. Parfois, on parle de la langue normale et de la langue juridique comme des faux amis, mais on a un certain nombre de concepts dont la langue normale trouve une autre signification dans la langue juridique, par exemple, meurtre, puis, par exemple, résiliation, donc les gens, ils ne parlent pas directement à la résiliation, on ne dit pas. Donc, la question de savoir comment on peut, quelque part, clarifier ce jargon technique, donc parler un langage juridique clair, ça ne signifie pas qu'on va procéder à la table le jargon professionnel, mais peut-être décider de ne plus utiliser la langue archaïque, utiliser des phrases actives plus courtes, discuter un point par paragraphe, par exemple, travailler avec des listes des points pour faire de sorte à ce que sur le document, on voit clairement de façon visible de quoi il s'agit, de qui il s'agit, est-ce qu'il y a une ligne claire dans toute cette présentation. Et le second point est que, parfois, le jargon, il faut l'expliquer. Lorsque je parle, donc, de la dissolution d'un bail, je peux expliquer que, bon, le juge va dissoudre ce bail, parce qu'une des parties a commis une erreur contractuelle, ça ne signifie pas qu'on va tout à coup simplifier la langue, mais qu'on va expliciter clairement la langue. Donc, dans ce sens, nous avons eu des contacts avec la Cour du Tribunal du Travail, comment on va pouvoir déjà travailler à clarifier la lettre du greffe. Deuxième étape, est-ce que les magistrats pourraient-ils, d'une façon ou d'une autre, écrire, rédiger leur arrêt, leur jugement de façon claire ? Est-ce que cela signifie qu'il faut se défaire du jargon professionnel ? Non, mais ça va causer des problèmes. Moi, parfois, je suis juge de la paix en remplaçant. Bon, j'ai essayé pour la première fois de ma vie, donc il s'agissait d'un cadre de copropriété entre sociétés, d'écrire un jugement en langage clair. Cela signifie donc que je devais faire un cadre séparé avec les dispositions légales. Voici les décisions et les jugements que j'ai consultés, et puis j'explique. Ça a pris combien de temps ? Eh bien, tout d'abord, j'ai dû entrer dans les détails. Je ne peux pas vous expliquer tout, mais j'ai travaillé quand même pas mal de temps. Et ainsi, j'ai pu réfléchir sur la question. Je regarde le justiciable, je vérifie ce qu'il faut savoir pour pouvoir être au courant de la décision qui a été prise. Ils ne doivent pas savoir à quel point je suis professionnelle, mais c'est un exercice assez difficile. Il y a beaucoup de formation pour pouvoir faire cela, et dans la magistrature aussi. OK, on comprend que vous avez des initiatives aussi, des projets, des collaborations. Oui, il y a effectivement des initiatives linguistiques. Il y a un changement culturel qui a eu lieu. Si on regarde ou on compare les jugements d'il y a 15 ou à 20 ans à des jugements d'aujourd'hui, vous voyez déjà qu'il y a de grandes différences. Pourquoi ne pas commencer par la décision, peut-être ? Et puis, la motivation et les aspects juridiques. On le fait déjà au tribunal pénal à Anvers, mais ça reste quand même une exception. On met l'accent donc sur le lien avec la digitalisation, le sujet d'aujourd'hui. C'est effectivement le but de digitaliser. J'espère que ça viendra bientôt, parce que si la justice va mal et ne fait pas ces digitalisations, elle sera mal vue. Donc, on va probablement, ou j'espère, vers une nouvelle application, de nouveaux outils à utiliser pour la communication avec les citoyens aussi. C'est vraiment le moment par excellence pour bien mettre ou changer la langue et la rendre plus claire. On y travaille beaucoup. On a eu encore une concertation hier. et cette nouvelle communication se fait sur différents niveaux. Ce n'est pas seulement la langue. Maintenant, beaucoup de personnes peuvent bien travailler avec leur smartphone et peuvent cliquer très vite. Il faut commencer à raisonner de cette manière aussi si on communique. Donc, la langue, c'est vraiment un sujet très large. On essaie également envers de faire le lien entre la digitalisation et l'inclusion sociale. Et je crois que le côté digital offre également des possibilités pour l'inclusion sociale, parce que grâce aux outils digitaux, on peut toujours atteindre des personnes. On se focalise beaucoup trop sur la justice classique et ça veut dire qu'on travaille selon un modèle démodé avec deux personnes, un demandeur, un plaignant et une victime. Donc, ça veut dire que c'est vraiment démodé et il faut vraiment changer cette vision. C'est la procédure qui compte également et dans les premières étapes d'un procès, il faut également voir quelles sont les différentes étapes. Si on cherche dans Google, par exemple, comment se fait une résiliation d'un bail, on peut pouvoir voir tout de suite quelles sont les différentes étapes à suivre. Il y a déjà des initiatives à ce niveau, mais je crois que l'inclusion sociale et la digitalisation peuvent être liées dans cette question. Donc, il ne faut donc pas attendre le jugement. Les personnes doivent être au courant de leurs droits. Et c'est très intéressant ce que vous dites. Et cela nous pose vraiment un défi. C'est vraiment nécessaire, mais on fait souvent la reproche à la justice. Il faut être très communicatif. Et je peux vous dire d'expérience que le bas blesse dans cette communication. Il y a une certaine fermeture, en fait. On n'est pas très ouverts, pas très extravertis. Il faut communiquer à la population via les médias et via des canaux de communication. Effectivement, c'est lié à une certaine ouverture, une autre manière de regarder les choses. Les questions des médias n'est pas tout simplement offensive, mais c'est juste une invitation à bien ou à mieux expliquer les choses. Les personnes acceptent la communication si elle est bien expliquée. Mais ça ne se fait pas assez. Il y a déjà des initiatives. Je vous donne un exemple. Il y a un porte-parole général maintenant. Et le but, c'est qu'ils se focalisent sur les sujets généraux et sur l'explication de ces sujets. Effectivement, parce qu'il y a certains parquets qui le font bien et d'autres qui ne le font pas du tout. Et c'est la cause, bien sûr, des problèmes. Donc, ainsi, souvent, des personnes peuvent penser que la justice a beaucoup de secrets. D'abord, effectivement, sur cette simplification du langage, sur la simplification des procédures, sur la simplification et la bonne compréhension de ce que l'on attend du citoyen. Beaucoup d'interventions aussi sur, vous l'avez déjà évoqué, le nécessaire potentiel humain, c'est-à-dire le personnel qu'il faudrait pour ne pas le remplacer par de la machine ou du dialogue avec la machine pour garantir le personnel humain. Mais alors, ça nous ramène aussi à cette double question, peut-être, quand il y a déficit, déjà maintenant, d'accès à la justice, comment et quelles sont les instances de justice qui travaillent pour essayer d'aller quand même récupérer, en quelque sorte, c'est justiciable en défaut ou en déficit d'exercice de leurs droits. Et même question, comment est-ce que l'associatif ou quel type d'associatif pourra alors pallier l'institutionnel quand l'institutionnel n'y est plus ? C'est un peu les deux pendants de la même médaille. Je ne sais pas lequel d'entre vous commence. M. Picard ? La question n'est pas facile. Je ne sais pas s'il faut pallier. Je pense qu'il faut collaborer. Il est évident que les gens qui sont dans l'extrême pauvreté, qui sont ceux dont nous parlons cet après-midi, ont peut-être plus de facilité à s'adresser à des services sociaux que venir dans une salle où ils vont être reçus par dix avocats en toge qui les regardent ou bien qui regardent le bout de leurs chaussures pour ne pas devoir s'occuper de leurs dossiers. C'est inquiétant, parfois, de devoir aller à la justice. Donc, moi, je dis qu'il faut de la coopération. Il faut qu'il y ait un travail avec les services sociaux ou l'associatif. Mais au risque de me répéter, je dis qu'il faut des structures du barreau qui soient des structures associatives. Et c'est le cabinet dont a parlé Élise Dermine. Il faut qu'il y ait des cabinets où on sache qu'on va être reçu par un avocat qui a de l'écoute, par un avocat qui a du social, si je peux dire, mais aussi par des assistants sociaux et pour qu'il y ait un partage du travail. Il y a du travail juridique qui est parfois très compliqué dans les dossiers de très pointus, dans les dossiers de grande pauvreté. Mais il y a toute la préparation, qui est une préparation sociale, d'aide à articuler les faits, d'aide à analyser la situation de façon large, parce que ça ne sert à rien d'aller prendre un bon jugement qui va aider la personne. Mais s'il reste à côté de cela tout un tas de situations précaires, on lui aura mis la tête hors de l'eau et puis il retombera un peu plus loin. Donc il faut qu'il y ait ces structures et il faut que le ministère de la Justice subsidie ces structures. Cela dit, on sait, et il y a eu assez de colère exprimée à cet égard, le problème des prodéos. Être en mesure de convaincre jeunes ou moins jeunes avocats de faire de l'assistance juridique, de se mettre à disposition alors qu'ils croulent sous le boulot et que ce n'est pas forcément bien rémunéré, ce n'est pas non plus la chose que l'on fait matin, midi et soir, M. Picard, seconde, bon compte ? Les comptes sont parfois compliqués. Je pense qu'il y a des avocats qui ne demandent pas mieux que de faire ça, qui sont des avocats qui sont, enfin je pense, je le sais, qui sont des avocats qui sont impliqués socialement et qui veulent faire ce travail. Ce qui est malheureux, c'est que quand on entend le projet dont parle Élise Dermine, quand on en parle, on rencontre dans le monde associatif nombre de juristes qui étaient avant des avocats qui nous disent si ça avait existé, je serais toujours avocat. J'ai vraiment une quirielle de nom en tête. Il y a une demande de la part des avocats. Je suis persuadé qu'il ne manquerait pas de candidats. On devrait faire le tri parmi les candidats. Et je crois qu'il y a une demande, une nécessité du terrain. Il y en a peut-être qui vont revenir à l'ordre du monde associatif. Pour le monde associatif ? Oui, enchaîner d'abord pour le monde associatif sur ce modèle-là parce que moi aussi, j'ai entendu des avocats qui me disaient, des jeunes, moi je ne me rendais pas compte que c'est à ce point-là qu'ils disaient d'une part qu'ils avaient envie que leur métier ait cette facette, cette facette de dimension humaine en profondeur, mais qu'ils avaient aussi envie d'en vivre. Et j'ai entendu plein de jeunes qui me disaient moi j'ai quitté le métier pour aller travailler dans une SBL ou ailleurs, etc. parce que c'est pas possible d'en vivre. Donc il y a cette opportunité de ce type de projet-là, mixte, qui est sous forme d'ASBL, etc. Donc c'est en quelque sorte le monde de la justice qui rejoint le monde de l'associatif dans une action commune à réaliser. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup dans l'associatif aujourd'hui, c'est certains dans l'associatif qui font le choix d'accompagner des gens particulièrement vulnérables à aller se défendre en justice parce que c'est le parcours du combattant. Mais ces gens qui le font dans les associations, je veux dire, ça leur demande une énergie démesurée, démesurée rien que pour faire le chemin d'accès à la justice outre l'ensemble des difficultés rencontrées par la personne qui doit y aller, etc. C'est anormal puisque c'est de la prise d'énergie qui est mise. Donc beaucoup s'usent et abandonnent. Ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup d'associatifs qui disent, en fait, nous, on rencontre tout le temps plein de gens dans nos associations qui viennent en formation, dans le social, etc. Il faudrait qu'ils aient accès à la justice, il faudrait qu'ils se défendent. Nous n'avons pas le temps et la capacité de pouvoir les accompagner. Donc je pense qu'il faut des formules mixtes comme celles qui sont mises en place, mais il faut aussi entendre sur le terrain de la part de l'ensemble de nos pouvoirs, à tous les niveaux de pouvoir, qu'il y a une nécessité de renforcement des acteurs humains qui travaillent à proximité et que ça, ça serait à l'égal de ce que Elis Dermine a démontré tout à l'heure. Ce qu'on investit en preventif, c'est ce qu'on ne dépensera pas dans des prisons, en curatif, etc. Donc il y a de l'investissement double qu'il faut pouvoir faire absolument. Je pense que Meneer Willox est le Palais des Papillons et c'est un très grand palais. On voyait qu'il y avait énormément de personnes qui s'y rendaient et on a fait une enquête pour savoir pourquoi les gens n'étaient pas toujours contents. On a en fait quatre problématiques. c'est trop cher tout d'abord, ça prend trop de temps, c'est trop peu participatif, on ne fait pas toujours partie d'un procès et finalement, la solution ou les affaires ou les décisions de la justice ne sont pas assez affectives. Il y a un jugement, mais ce n'est pas assez clair. Et on l'a traduit dans l'accueil dans le Grand Palais. Et on s'est dit, d'abord, on connaît trop de personnes qui vont ou qui viennent au bâtiment et on ne peut pas les aider. Deuxièmement, on voit en même temps qu'on prend souvent des décisions mais qu'on ne trouve pas de vraies solutions. À l'aide juridique, par exemple, et dans tout le champ juridique. Qu'est-ce qu'on a fait ? Au sein de la justice, ça semble être très normal, mais dans la justice, ça n'a pas été un exercice très facile, mais on a collaboré où les différentes greffes ont collaboré, donc de première instance, le tribunal de paix, etc. Et on fait collaborer toutes ces greffes pour qu'il y ait une seule greffe, un seul point de contact. On a travaillé également avec l'aide judiciaire de première ligne. Avant, ce n'était plus disponible dans les palais. Les personnes venaient à la greffe et demandaient si on avait des conseils, des avis. Mais en tant que justice, on doit toujours bien accueillir ces personnes, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Donc nous avons cette aide judiciaire grâce aux collaborateurs du barreau et on a fait le lien également avec le champ du bien-être. Donc on a par exemple le TCA ou le CAW qui a des personnes qui travaillent chaque jour chez nous. Ainsi, beaucoup d'entretiens avec des personnes quelconques, avec des problèmes quelconques, on peut toujours les aider. C'est quelque chose de très global et il entre en contact avec l'avocat et avec le collaborateur du bien-être. Ainsi, tout le monde essaye d'analyser le problème et d'aider ces personnes. Je dois vous dire qu'au début, c'était difficile, on devait chercher un peu les meilleures solutions mais maintenant, on risque d'être la victime de notre succès parce que cela attire des personnes. Pas seulement des personnes en cas de pauvreté mais une des choses que j'ai remarqué aussi, c'est que l'aide judiciaire c'est de première ligne, c'est la base mais si on voit qui fait appel à cette aide, ce n'est pas le citoyen et de cette manière, nous pouvons bien diversifier. Beaucoup de personnes savent maintenant qu'elles peuvent se rendre au bâtiment. si on a une affaire familiale et il y a des problèmes d'addiction, on voit que et c'est la raison pour laquelle le règlement avec les enfants ne se fait pas bien, eh bien, ces personnes peuvent aller, peuvent expliquer leurs problèmes pour pouvoir résoudre cette addiction. et c'est souvent et c'est souvent le problème, la justice, le juge de paix prend une décision par exemple que ses habitants doivent quitter leur habitation et on a des problèmes. Alors maintenant, le juge de paix dit descendez et allez parler aux collaborateurs du bien-être et ainsi c'est déjà mieux. La justice n'est pas seule parce que si on dit que la justice est seule, on manque plusieurs liens avec la vie sociale aussi et cela ne va pas résoudre tout mais c'est quand même une chose qui peut aider. Steven le fait à distance, tu l'as suivi aussi cette situation donc tu peux nous donner les résultats. Effectivement, quels sont les résultats ? Qu'est-ce que vous apercevez ? Nous avons fait de la recherche, je ne vais pas vous expliquer tout mais c'est très difficile de bien voir les résultats. On a le décret, la politique en Flandre et on essaie de collaborer avec des partenaires sociaux et l'idée c'était de les rassembler ou de les réunir au sein du Vlinder Palace et puis on a également la vocature sur le barreau qui prend des décisions et on voit que ce sont déjà deux champs différents de dynamique différente de langue différente et c'est très important par rapport à la multidisciplinarité aussi dont on a parlé Jean-Marc donc cette collaboration entre les différentes disciplines est très importante la collaboration consiste à prendre l'un de l'autre et on a vu que les avocats connaissent bien le droit mais dans la communication les avocats ont souvent du mal donc les collaborateurs du bien-être peuvent bien communiquer avec les personnes vulnérables utilisent le bon langage peuvent rassurer les personnes donnent également le bon contexte dans l'histoire et ces deux doivent toujours bien communiquer entre eux pour que le processus soit mieux ainsi on a plus d'intervision on connaît mieux la discipline de l'autre et on sait bien quel est le travail de l'autre c'est ce que a fait ou conçu le Vlinder Palace et on arrive maintenant dans une histoire très complexe et dans ce setting on a besoin vraiment de quelqu'un qui connaît le champ social et le champ juridique là il s'agit du champ social qui entre dans la justice ce que j'ai déjà vu c'est que comment la justice peut-elle entrer dans le champ social et bien s'il y a des organisations pour aider les personnes en pauvreté on voit là je fais un switch je passe à autre chose ce qui se fait au Vlinder Palace c'est vraiment un outreach social et on pose la question à la justice de savoir si la justice entre également en contact avec les personnes les plus vulnérables et de quoi est-ce que la justice a besoin et on constate que les études qu'on a faites ont démontré que les avocats ne connaissent pas bien les situations des personnes en pauvreté donc on a également cherché ou étudié un cas dans lequel l'avocat le juriste et les collaborateurs du bien-être se réunissent autour de la table avec le judiciable pour voir ainsi quel est le contexte on partage toutes les idées toutes les histoires et ce que nous avons fait c'est de leur dire de quoi ou de leur demander quels étaient les droits sur le site ainsi on avait un échangement un renforcement dans la collaboration et les judiciables peuvent alors aller à l'avocat pour dire ce qu'ils ont appris voilà pourquoi nous trouvons que les juristes les avocats doivent être plus doués en la communication avec les personnes en pauvreté et doivent être renforcées dans tous les domaines on voit également que les collaborateurs sociaux eux aussi doivent s'y connaître mieux à la justice et ainsi on peut faire les bons renvois et on peut renvoyer donc les personnes aux bons professionnels et l'échange la collaboration entre le champ social et le champ juridique est crucial le champ social doit être soutenu suivi dans le champ juridique que ce soit de manière digitale ou non et le social doit être intégré dans le juridique aussi et ainsi la collaboration cet échange est renforcé et les professionnels et les judiciables sont renforcés également ok tu le dis bien et ce que je vois ici c'est que la digitalisation va très loin ça ne veut pas dire que les contacts physiques doivent être supprimés dans vos exemples je vois qu'il y a encore ce besoin il faut avoir un seul lieu ce qui est important là-dedans je vois une question je ne la vois plus maintenant mais une question intéressante pour les dossiers de deuxième ligne quelqu'un a dit qu'on a besoin de certains documents qu'il faut télécharger mais c'est quand même un problème aussi il faut chercher toutes sortes de documents et pour les personnes les plus vulnérables ce n'est pas toujours clair où on peut trouver tous ces documents mais les autorités les ont donc cela se voit depuis très longtemps déjà on fait souvent des erreurs si on pose les questions de manière physique il faut toujours chercher c'est quand même difficile est-ce que vous avez des expériences monsieur Picard avec l'automatisation de ces documents les autorités ont ces documents mais ils ne sont pas disponibles à un seul point donc voici la question les judiciables doivent rassembler énormément d'informations dont disposent les autorités même et alors c'est très difficile de les trouver pourquoi ne prévoit-on pas ces documents de manière automatique parce que c'est quand même possible non ? Juste et qui est sur le tapis depuis un certain temps centralisation des données des informations qui sont dans les différentes banques de données et qu'on devrait pouvoir sortir si je peux ainsi m'exprimer quand les gens viennent soit au bureau d'avocat qui fait des juridiques soit dans les BAJ pour qu'on ne doive pas chaque fois recommencer à sortir les documents alors quand les gens peuvent venir avec leur carte d'identité qu'on a un lecteur de carte d'identité on peut déjà sortir des documents mais il faut qu'ils aient leur numéro pin en tête ce qui est rarement le cas alors deux choses ça existe par exemple en Espagne depuis une dizaine d'années donc on peut avoir très rapidement tout le dossier qui se constitue et qu'on voit apparaître sur l'écran en tous les cas tous les documents nécessaires maintenant on peut dire que puisqu'on a la digitalisation il n'y a pas de problème on peut demander une quantité de documents ce qu'on peut faire aussi c'est prévoir l'automaticité des droits on se trouve dans une situation et on a droit à l'aide juridique comme dans certains cas on a droit à des tarifs sociaux si on a pu constater qu'on était dans telle ou telle situation donc il ne faudrait pas que la digitalisation soit un prétexte ou une raison pour dire on peut y aller on va demander une quantité de documents une des difficultés qui est documentée si je peux employer le terme une des difficultés c'est qu'on demande d'apporter une quantité de preuves et qu'on doit aller les chercher de façon informatique ou de façon réelle si je peux dire c'est quand même très compliqué et je pense que j'avais entendu dire il y a longtemps mais je trouvais que la formule était parlante qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le carmonte c'est quelqu'un qui manquera toujours un document et donc il faut l'automaticité des droits parce que même informatiquement il lui manquera toujours un document donc ça n'est pas la solution oui et d'ailleurs permettez-moi d'embrayer sur un point qu'on a abordé ou effleuré ce matin il y a à la fois l'aspect de facilité peut-être d'une grande centralisation et du fait que tous les documents sortent le cas échéant mais qui dit hyper centralisation et je le redisais ces jours-ci le débat est reposé dit une centrale big data avec les problèmes y afférents donc on voit bien que c'est pas si simple oui en effet la question est complexe moi je pense qu'en effet pouvoir mobiliser une partie de documents liés à des personnes de façon automatique etc pourtant j'ai envie de dire que ce soit des documents administratifs relativement classiques etc pourquoi pas ça existe dans les CPS par exemple on peut mobiliser une partie oui on y fait référence d'ailleurs voilà on y fait référence ça étant je connais aussi alors c'est pas la majorité je connais aussi des intervenants sociaux qui ajoutent de l'épreuve à l'épreuve pour des personnes en difficulté qui disent une manière de voir s'il est motivé c'est aussi qu'il m'apporte ces documents ça existe aussi ce genre de choses là on ajoute de l'épreuve à l'épreuve à celui pour vérifier est-ce que vraiment il a envie de s'en sortir etc en oubliant qu'il est complètement effondré et que quand on est effondré on ne doit plus vérifier si les gens veulent s'en sortir on doit être là pour voir comment on fait pour les aider à s'en sortir ce qu'il y a c'est que dans le big data etc ce qui est délicat évidemment c'est tous les documents sensibles qu'est-ce qu'on transfère parce qu'une fois qu'on transfère des documents où il y a des morceaux d'histoire des parties d'événements dans la vie etc alors que j'ai envie de dire ces gens-là doivent aussi avoir le droit à l'oubli pour une partie en tout cas d'éléments de leur vie dans la légalité de ce qui existe etc doivent pouvoir se raconter dans le temps X face à un interlocuteur en face duquel ils sont etc il faut être attentif à tout cela et puis en effet il y a aussi des documents parfois qui seraient à l'actif de la personne positivement qui ne font pas partie de ce qui est rassemblé mais que la personne ne sait pas qu'elle sera à son bénéfice etc et pour accompagner régulièrement des personnes par rapport à ce genre de difficultés là c'est le parcours du combattant alors l'automatisation des droits en partie oui de nouveau est-ce que ça va remplacer nécessairement des guichets humains certainement pas et est-ce que ça doit être fait je veux dire avec une forme d'automatisation qui lisse en fait les droits mais le lissage des droits c'est toujours dangereux parce qu'en effet il faut des droits pour tout le monde et puis il faut reconnaître les aspérités aussi autant dans la loi dans la justice que dans les aides sociales etc donc comment est-ce qu'on fait avec tout ça donc je pense que la vérité est entre les deux le tout au big data ou le tout à il y a quelque chose entre les deux mais surtout le respect de la vie des gens le respect du processus voilà ça reste majeur c'est ça qui doit être au coeur vous souhaitiez réagir peut-être ? je crois effectivement que si on pense à la digitalisation on pense on voit la digitalisation comme un objectif mais c'est pas un objectif c'est juste un moyen on va pas faire tout de manière digitale ça va rester un système hybride un système mix la digitalisation peut nous aider à bien trouver les informations plus vite il s'agit de ça les données doivent bien être analysées on peut travailler avec les algorithmes et on peut faire beaucoup mais si on regarde l'inclusion sociale et la digitalisation ce sont deux éléments différents qui peuvent être liés la digitalisation peut être un moyen pour augmenter l'inclusion sociale on reçoit une question pourquoi les personnes qui ont été citées en justice ne reçoivent pas de message la veille et bien je crois que pour les rendez-vous aussi effectivement on pourrait recevoir un message disant ce jour là il faut être on a un rendez-vous avec le médecin par exemple ça se fait déjà dans le monde médical mais dans la justice pas et bien non à cause de la crise sanitaire on a commencé à le faire de plus en plus mais c'est pas encore structuré nous avons déjà fait une étude des recherches surtout pour les affaires civiles pas encore pour les affaires sociales pour les personnes en pauvreté via la fondation du roi Baudouin on a pu faire des contacts avec les personnes de tout type de population de toutes les couches de la population et on a fait une enquête une chose qu'a démontré cette enquête c'est que on peut recevoir donc un message en disant attention demain c'est une nouvelle session et donc ça en fait déjà partie si on fait une nouvelle application une nouvelle étape entre le citoyen et la justice se pourrait ou ce sont des choses normales ainsi toutes les pièces qui sont importantes peuvent être consultées on a donc bien écouté les personnes on a vu on a vérifié ce qu'ils trouvent important et tout le monde dispose d'un portable c'est logique également en ce moment tout le monde peut le faire je sais que tout le monde n'a pas un portable mais il faut communiquer de cette manière il faut toujours bien évaluer la situation voilà pourquoi on a collaboré avec cette fondation Roi de Baudouin que faire avec les personnes qui ne peuvent pas communiquer de cette manière il faut trouver des solutions aussi ok et puis j'ai vu également une question à ce propos si on reçoit un texto et les personnes vulnérables doivent aller au travail peuvent entrer en difficulté s'ils ne peuvent pas aller en justice c'est une des choses que je trouve importante aussi il y a toujours on peut toujours parler d'inclusion sociale de digitalisation mais je pense qu'on doit toujours réfléchir sur ce que doit être la justice moderne parce que si on fait toujours la même chose mais avec plus d'argent pour les pauvres ou pour l'inclusion sociale et la digitalisation on va toujours rencontrer les mêmes problèmes on ne va pas en sortir de cette situation difficile il faut réfléchir sur quelle justice on veut et l'un des éléments c'est qu'il faut qu'on ne doit plus se fixer les personnes doivent être présentes parfois c'est très utile absolument je ne suis pas contre les présences lors des séances mais de temps en temps c'est vraiment inutile et on a de nouvelles barrières sociales il faut prendre congé il faut attendre tout le matin pour pouvoir rentrer après cinq minutes et là on n'a plus de confiance donc souvent ce n'est pas nécessaire je pense par exemple à des procédures de divorce après six mois il faut de nouveau dire qu'on veut encore divorcer oui ça vous fait rire mais bon c'est quand même important il faut travailler avec des avocats aussi mais si les avocats envoient un message un mail en demandant si le client veut toujours divorcer ou en disant qu'il veut toujours divorcer ça suffit quand même donc il y a des choses qui se font lors des sciences mais ce n'est pas toujours nécessaire quand même si on peut le régler d'une autre manière donc tout le monde peut effectivement avoir plus de temps dans beaucoup d'affaires pénales il faut pouvoir parler aux personnes ici aussi ce débat est beaucoup plus enrichissant parce qu'on se voit mais il y a également d'autres situations dans la justice il faut prendre de petites étapes des choses formelles qui peuvent se faire également d'une autre manière on en a déjà parlé si quelqu'un ne peut plus prendre de congé mais il ou elle veut être présent ou présente via ou à la séance on peut également utiliser la visioconférence ça peut être une manière d'inclure également socialement je sais qu'en Flandre on est beaucoup plus pragmatique qu'en Wallonie ce que vous proposez là c'est du bon sens et ça va faciliter le travail de la justice mais moi je pense à des dossiers où les gens sont là avec pour tout outil informatique un GSM avec la vitre qui est cassée et qui vous répondent parfois il faut se demander ce qu'ils ont voulu vous dire et quand vous quand vous devez le renvoyer le jugement vous avez su que vous le renvoyez le jugement par PDF qui sont occupés c'est de le déchiffrer déjà que même s'il avait en papier ce serait pas facile à comprendre mais sur le GSM ça devient du n'importe quoi donc je pense qu'il propose qu'il ne propose pas une règle en général mais par exemple l'exemple des divorces etc évidemment monsieur le président Willock c'est raison on doit faire ça pour la justice en règle générale mais pour les gens qui sont dans l'extrême pauvreté il faut qu'on ait des mesures je dois dire des mesures humaines pour accompagner je pense qu'il faut rappeler notamment ce qu'Alexandre Lecif disait tout à l'heure il faut baliser les évolutions au regard de est-ce que ça va convenir aux plus vieux est-ce que ça va convenir aux personnes d'origine étrangère est-ce que ça va convenir aux familles aux enfants etc et c'est à partir de là qu'il faut démarrer donc à partir des plus vulnérables sinon le danger vous avez raison je suis d'accord mais le danger c'est qu'il va y avoir une normalisation c'est-à-dire une moyenne pour qui ça ira et tant pis pour les autres pendant le temps du Covid ici nous on est deuxième ligne du numéro d'urgence sociale wallon je peux vous dire que les dégâts de tout ce qui se fait en distanciel en digital et en télétravail sur les gens sont énormes c'est des situations qui arrivent tous les jours au téléphone et dans 80% des cas c'est un problème lié à l'impossibilité d'accéder à des services par la digitalisation je parle de la partie wallonne je ne parle pas de l'ensemble du pays donc il faut quand même aussi s'en rendre compte et je vais juste revenir sur ce que vous disiez je suis vraiment d'accord sur le fait les rappels de convocations le fait le nombre de gens ils reçoivent ça et puis ils me disent Christine je dois être là à 9h j'aurais fini à 10h tu crois je ne sais pas parce que alors on ne leur explique pas qu'en fait il faut aller à 9h et qu'ils ne savent pas quand ils passeront donc ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire ils ne savent pas s'ils doivent choisir la journée d'intérim qu'on vient de leur proposer alors qu'ils attendaient depuis longtemps et se présenter au tribunal et puis il y a aussi quand même encore dans le monde de la justice un peu un regard sur condamnation par défaut la personne n'est pas là oui d'accord elle est défendue mais elle n'est pas là et c'est comme si elle n'est pas là c'est ce qu'elle a fait l'effort d'être là je n'ai pas dit que c'était général mais ça existe encore dans l'état d'esprit il faudrait quand même qu'on prenne aussi en considération une des questions qui est posée là parce qu'ici on parle soit du citoyen ordinaire qui lui-même peut avoir de grandes difficultés à comprendre ou avoir accès à la justice mais qui en est des moyens il y a évidemment ceux et celles qui se trouvent en situation d'extrême pauvreté mais on me disait là vous savez puisqu'on parlait des prodéos tout à l'heure que fait-on de ces indépendants qui gagnent juste de trop que pour ne pas y avoir accès mais juste pas assez que pour pouvoir se défendre correctement on n'a peut-être pas une vraie image de ce que peut être l'exclusion du monde de la justice ce ne sont pas exclusivement les SDF ou les quasi SDF M. Picard alors ça c'est la question de l'effet de seuil et elle est insoluble sauf à renverser la table comme on dit et en venant avec quelque chose d'autre en 1944 et avant pendant la guerre on a mis sur pied la sécurité sociale et la sécurité sociale c'était la pension c'était la santé et puis on est venu avec des questions d'assistance à l'enfance les allocations familiales mais l'ouvrier ou le travailleur pourquoi est-ce qu'on devait l'aider à aller en justice la question ne se posait pas s'il avait commis une infraction il n'avait qu'à pas la commettre s'il avait un problème social on n'allait quand même pas lui payer son avocat pour venir attaquer le patron et donc on a il manque un pilier à la sécurité sociale et la réponse à la question que vous posez et à cet effet de seuil c'est qu'on puisse avoir l'aide juridique ou le droit à la justice dans la sécurité sociale ça ne coûte pas très cher comparé à la sécurité sociale en matière de vieillesse et de santé créer un pilier supplémentaire qui permettrait d'avoir accès à la justice par un système mutualiste ça ne serait pas très cher et probablement que ça résoudrait beaucoup de problèmes on pourrait même imaginer des systèmes d'indexation des droits à la justice sur la réalité du coût de la vie parce que le coût de la vie pour l'instant augmente bien plus vite que les salaires ce qui va provoquer d'autant plus de risques pour les personnes mais vous serez toujours confronté à l'effet de seuil à un moment il y a les gens qui seront juste au-dessus et qui n'ont pas droit donc création d'un nouveau pilier oui moi je renforce à 300% et voilà mais je voulais dire que cet effet de seuil il est en train de créer un schisme sociétal dans notre société parce que c'est vrai dans l'accès à la justice mais c'est vrai dans l'accès à des tas d'aides et de nouveau je fais un petit passage par les inondations aujourd'hui il y a une crise sociale sur le terrain des inondations qui en fait est liée à des tas d'aides qui arrivent via les allocations sociales pour une partie des personnes et puis les autres qui travaillent qui sont tout juste au-dessus qui ont eu tout démoli aussi et donc qui sont en train de s'appauvrir ne reçoivent pas alors le problème n'est pas que ceux qui sont à l'écart sociaux reçoivent c'est que les autres ne reçoivent pas et je pense qu'on est dans une société où on doit se poser la question sur beaucoup d'objets et notamment les objets qui organisent les droits vitaux de base et pour moi le droit à la justice c'est un lien direct à la démocratie donc tout faire pour que les personnes n'ont pas surconsommé de la justice je crois pas que c'est les pauvres qui surconsomment mais ils y sont traînés c'est d'autres probablement mais tout faire pour que les gens aient droit à la justice c'est une évidence pour moi c'est le pilier d'équilibre qui fait que les deux plateaux de la balance je veux dire ils doivent bénéficier à tout le monde et donc moi je pense que c'est essentiel Vous voulez ajouter quelque chose ? Je pense en effet que c'est un élément nous avons maintenant les critères de revenus pour la seconde ligne on les a augmentés on va encore les augmenter donc il est très intéressant important de voir quel on est l'effet par exemple aux Pays-Bas 40% de la population entre considérations et puis on travaille avec un système de contribution propre au fur et à mesure que vos revenus augmentent donc ça pourrait également que la personne contribue en partie aux frais de l'avocat sans porter tous les frais donc il y a toutes sortes d'idées pour travailler un système et je pense que le temps est mûr je réfère à ce qu'a dit la professeure Dermine je pense qu'il faut rassembler un peu tous les éléments et créer une transparence quant à par exemple les assurances d'assistance juridique pour la seconde ligne etc. et voir quels sont les modèles qui fonctionnent et de quelle façon peut-on les opérationnaliser de façon mélangée et les appliquer de cette façon de sorte à ce que les personnes aient accès à la justice et ça demande un monitoring une évaluation pour pouvoir mener une politique aujourd'hui cette politique se situe toujours au sein de la navigature il y a beaucoup d'organisations d'organisations sociales qui font beaucoup de travail et on met l'attention plus sur l'aspect curatif et moins sur l'aspect préventif et ça c'est également important une considération importante dans tout de ce débat donc beaucoup des besoins se situent au début au moment de conseil d'assistance pour voir comment trouver une solution équitable à mon problème et pas se poser la question nécessairement comment est-ce que je peux atterrir aussi rapidement que possible devant un juge pour plaider mon affaire donc ça c'est quelque chose qu'il faut évoluer suivre et essayer de développer une politique autour de cet aspect j'aimerais tout à fait rejoindre ce point avec un certain nombre de points je pense que la proposition qui a été faite on en a parlé pendant la pause donc d'avoir un système mixte un système où vous avez d'une part la rémunération des avocats pour traiter des dossiers dans l'assistance pro-deo mais d'autre part que vous avez également des cabinets ou des groupes de juristes ou les personnes ou les personnes qui sont vraiment dans une situation vulnérable faible qui puissent s'adresser à ces instances là de s'avoir aidé en général de façon holistique je pense qu'au niveau préventif c'est intéressant et deuxièmement je l'ai dit tout à l'heure donc on a toujours une réflexion trop classique on pense qu'on a aidé toutes les personnes dès qu'on a eu une procédure devant la cour devant le tribunal non il ne faut plus s'informer il faut essayer d'éviter les conflits s'il y a des conflits il faut essayer de les régler et seulement en fin de compte donc on ne prête pas d'attention à ces trois étapes avant l'audience et au sein de l'aspect justiciel donc je dois admettre ces initiatives donc arrivent difficilement à décoller par exemple pour les infractions de construction c'était à Liège et à Inverse et à Inverse également ça a été appliqué partout dans le pays donc l'expertise est limitée donc parfois un dossier de construction est très onéreux très cher donc travailler avec des déplacements sur place du juge donc on l'a fait on voit que les personnes sont extrêmement satisfaites et on trouve plus rapidement des solutions dans les affaires civiles stimuler d'abord le dialogue pour commencer un processus de réconciliation et je veux seulement dire qu'on offre beaucoup de choses on présente beaucoup de choses au barreau mais on n'accepte pas on n'utilise pas donc nous avons également beaucoup de chambres par exemple pour le droit à la famille souvent on laisse de côté ces outils les gens peuvent se rendre sur place par exemple pour la police par exemple interdiction de conduite donc par exemple non non par exemple lorsque on donne ordre au mari d'équiter la maison pour violence intrafamiliale on a des solutions constructives où on demande donc de se voir de se réunir avec le juge dans ses chambres pour essayer de trouver une solution c'est beaucoup plus beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace que déjà d'engager la procédure donc je ne pense pas qu'on arrivera à changer si on ne se défait pas si on ne quitte pas cette façon traditionnelle d'aller vers la procédure pour aller dans le sens de ce que vous dites c'est que dans notre société il y a vraiment à utiliser j'ai envie de dire la prévention naturelle moi j'ai envie d'utiliser ce mot là et la prévention naturelle c'est déjà de garantir que chaque administration chaque service aujourd'hui remplisse jusqu'au bout sa mission d'être au service du non-recours au droit et donc de garantir le droit de façon à ce que les gens ne se prennent pas les pieds dans le tapis et que les situations ne se compliquent pas la deuxième manière c'est que nos gouvernements garantissent les droits effectifs de base à tout le monde ça c'est de la prévention naturelle si les gens sont bien logés demain et pas entassés dans des tours sur l'autre on ne sait pas même ranger le vélo du gamin et faire passer une poussette forcément on aurait moins de conflits donc il y a toute la prévention en amont qui permettrait en effet que même rien ne doit venir en médiation en prévention etc et puis il y a tout l'amont que vous venez d'évoquer comment est-ce qu'on discute comment est-ce qu'on échange etc et puis il y a la justice au final mais c'est vrai qu'on est un peu dans la justice de la même façon que dans la santé énormément de gens arrivent à l'hôpital je ne parle même pas du Covid là au soin intensif parce qu'ils vont développer une maladie chronique parce qu'ils vont renoncer au soin parce qu'ils n'y ont pas accès et tout ça va coûter très cher au portefeuille de l'État et sans être satisfaisant en général au final parce que de toute façon on est réparé à moitié j'ai envie de dire et donc enfin voilà il y a beaucoup de choses qui ne devraient jamais arriver en justice si en amont cette prévention naturelle moi j'appelle ça comme ça c'est-à-dire celle qui structure solidairement une société dans une répartition des richesses etc voilà alors c'est peut-être prêché mais il n'empêche qu'on voit bien qu'on est dans le système inverse aujourd'hui vous avez énormément de gens qui sont criminalisés pour cause de pauvreté il n'y a pas longtemps j'ai été à une audience au tribunal co-directionnel à Namur mais qu'est-ce que j'ai vu des jeunes hommes âgés entre 20 et 30 ans quasi tous basanés je dis ça sympathiquement je n'ai évidemment rien contre qui avaient tous commis des petites choses c'était de la revente de drogue des petits vols etc à qui la présidente demandait à tous est-ce que vous avez trouvé un logement oui non c'était non est-ce que vous avez trouvé une formation oui non c'était non est-ce que vous avez trouvé un emploi oui non c'était non est-ce que vous pouvez aller chez quelqu'un de la famille ben voilà ils repartent en prison tout simplement jusqu'à la prochaine audience donc je veux dire on est rempli de criminalisation de la pauvreté construite en amont par la non-organisation des droits donc je pense qu'on pourrait déjà travailler fortement là-dessus ce serait déjà précieux ça me ramène à une des questions qui est posée ici d'ailleurs parce qu'on ne l'a pas évoqué la digitalisation l'accès aux droits et via la digitalisation pour ceux qui et celles qui se trouvent précisément en détention en disant bon ben voilà une population particulière où l'accès digital aujourd'hui encore pose question le simple fait à un moment donné on l'a vu avec le corona d'être privé de possibilités de rencontre des familles et autres combien d'astuces a-t-il fallu avoir pour qu'une tablette puisse rentrer pour qu'une communication entre une famille et son détenu puisse avoir lieu tout ça sont des vraies questions ça entre en considération ou on considère que ça c'est de toute façon les oubliés du système ouais question maille et maître Picard alors je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme outil informatique en prison je ne suis pas souvent en prison mais je voudrais vous faire une réponse qui va un petit peu à côté de votre question mais qui n'en est pas très éloignée on a eu une tentative du commissariat général aux réfugiés aux apatries d'entendre les demandeurs d'asile par vidéo et vous avez dit à juste titre que ça passe mieux quand on est ensemble on est ici ensemble la discussion serait peut-être de moins bonne qualité si on était chacun à dégrader notre écran mais donc il y a la tentation d'entendre quelqu'un qui doit expliquer pourquoi il a été torturé maltraité dans son pays l'entendre derrière un petit écran avec une communication qui est mauvaise avec des problèmes d'interprète etc il y a eu cette tentation et quand je dis une tentation il y a eu une décision qui a été prise heureusement le conseil d'état l'a suspendu très rapidement j'espère qu'on ne la ramènera pas mais donc facilité peut-être mais vachement compliqué les choses aussi oui moi je voulais dire que je connais des gens qui pendant le temps du Covid se sont battus pour que simplement il y ait une décision fédérale pour qu'on paye des cartes du GSM parce que les gens avaient besoin de téléphoner plus donc on en est là aussi donc c'est dire à quel niveau de base on est dans la communication au niveau de la prison et la possibilité financière que les gens ont de pouvoir le faire ou pas on a vu aussi des organisations qui se sont arrangées pour que en effet les familles puissent se parler et ça visioconférence et ça on peut comprendre parce que là c'est de l'affectif on est sur quelque chose qui doit être entretenu etc mais s'il y a bien des populations par rapport auxquelles les relations humaines sont majeures c'est bien les personnes qui sont en détention donc pour moi ça me pose vraiment problème si on imagine que vis-à-vis d'eux sauf en dépannage complémentaire pas en remplacement en quelque chose qu'on fait de plus on puisse imaginer qu'on digitalise etc des passages en justice bref des préparations de rencontres etc mais la prison je veux dire c'est pas l'institution la mieux lotie de notre démocratie c'est le moins qu'on puisse dire or Dieu sait si dramatiquement des tas de gens y sont alors qu'ils n'ont rien à y faire je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas commis des actes mais je veux dire c'est certainement pas là qu'ils vont pouvoir construire reconstruire etc il y a des exceptions il y a du boulot extraordinaire je ne critique pas du tout les gens qui sont au travail dedans je parle de la position générale par rapport à la détention et à la prison et nous par exemple qui travaillons beaucoup aussi sur le sans-abris on sait que une des causes pas la seule mais de j'ai envie de dire de production d'existence du sans-abris c'est la prison parce que parce que quand on sort c'est pas préparé etc alors je sais qu'on sort un peu du sujet de la digitalisation mais en tout cas là s'il y a bien la nécessité de temps humain il y a les médecins qui vont vous dire qui n'ont jamais assez de temps il y a les assistants sociaux qui vont vous dire les psychologues qui sont comptés sur le bout des doigts enfin tout est compté sur le bout des doigts en prison dans les professionnels qui sont au travail avec là moi il me semble vraiment qu'il y a un enjeu majeur à résoudre ça plutôt que la digitalisation par contre permettre aux détenus de pouvoir communiquer avec les leurs ou de pouvoir utiliser si c'est ad hoc mais complémentairement ça peut être mais voilà voulez-vous encore ajouter quelque chose monsieur Willox oui très brièvement cette semaine on a de nouveau été confronté au cas de la problématique des prisons qui sont comble qui sont remplies ce sont des bâtiments désuets vieillots et je suis tout à fait madame dans ce sens que beaucoup de personnes en détention en détention préventive également on doit se poser la question nous avons peut-être une solution qui est correcte au niveau juridique mais qui est peu efficace qu'est-ce que nous avons apporté quelle est la valeur ajoutée après ces mois de détention préventive ou après une procédure pénale normal donc on essaie de suivre de travailler et de suivre cette situation à la suite des chambres de suivi mais je pense qu'il faut investir grandement dans ces possibilités en marge parce que beaucoup de personnes en détention ont une problématique d'assuétude de la drogue des problématiques sociales des problématiques psychiques mais ce qu'on remarque c'est qu'on peut on ne peut pas référer ces personnes nulle part et par manque d'alternative le juge d'instruction ne peut que faire que mettre en détention je pense qu'il faut investir plus sur ces autres alternatives pour veiller à ce que les personnes n'atterrissent pas en prison parce que dès qu'ils sont en prison on le voit souvent pour les jeunes les gens entre 18 et 22 ans ça prend beaucoup de temps ça dure vraiment longtemps avant qu'il y ait une réaction et au moment où à un moment donné ils font de trop et donc ils commettent un fait de trop et puis ils atterrissent en prison et puis là c'est trop tard ils n'auront plus d'assistance véritable avant qu'on ne songe à clôturer progressivement en fait vous êtes toutes des personnes d'expérience qui avaient acquis un regard une compétence dans ce domaine au long de vos carrières mais est-ce que par exemple dans les facultés de droit dans les moments de formation est-ce qu'on est sensibilisé à ces questions est-ce qu'on a une dimension d'approche en faculté ou est-ce que tout ça est l'expérimentarium une fois qu'on arrive parce qu'alors il y a peut-être des formations au barreau à l'école de la magistrature ou autre ça fait quelques années que j'étais à la faculté de droit mais vous avez encore des échos mais mon fils en est sorti tout récemment et j'ai l'expérience qu'on voit et quand on voit les jeunes avocats il y a ceux qui ont une intention particulière mais une formation à la pauvreté à la pauvreté en droit à ma connaissance ça n'existe absolument pas et si vous me permettez de revenir avec mon dada raison de plus pour avoir des gens qui sont formés à ça c'est-à-dire des assistants sociaux qui puissent épauler les avocats la bonne volonté l'ouverture l'empathie sont nécessaires mais pas suffisants et vraiment je plaide pour la création de structures où on puisse avoir à côté des avocats voire même devant les avocats des assistants sociaux qui puissent décrypter le problème de pauvreté avec l'avocat avant l'avocat en disant là il y a tel et tel problème auquel tu dois être attentif donc on en revient aux structures qu'évoquait tout à l'heure Elise Dermine on revient aux structures qu'évoquait Elise Dermine il y a le projet on a une situation tout à fait particulière puisqu'il y a une analyse socio-juridique une analyse économique le package est là il n'y a qu'à le prendre et puis on a à côté de ça Elise Dermine en a dit un mot un cabinet qui a commencé à fonctionner comme ça des avocates qui se sont constituées en ASBL qui travaillent avec des assistants sociaux avec des psychologues qui font l'effort très difficile de ne pas travailler à l'acte de ne pas travailler à la pièce mais d'avoir d'essayer d'avoir un salaire avec les finances qu'elles ont c'est extrêmement compliqué mais ça rejoint ce que vous disiez aussi c'est à dire qu'on ne va pas chercher la procédure on cherche à résoudre le problème et ça c'est de la poste là pour le moment les choses bougent et je suis heureux de voir qu'elles bougent vite et malheureux de voir qu'elles ne bougent pas assez vite mais il y a un an ce cabinet s'est créé il fonctionne ils ont reçu à Bruxelles le prix de l'économie sociale il y a quelques semaines ça n'est pas rien ils sont aidés je pense s'agissant des assistants sociaux qui leur sont bien nécessaires ils ont été aidés par Caritas et puis ils ont obtenu un budget pour avoir un assistant ou une assistante sociale pendant 18 mois et donc je pense que le politique se rend compte qu'il y a là un besoin j'ai envie de dire aux politiques qui est peu ou prou dans la salle il faut les aider il faut les subsidier et ces avocates avec lesquelles j'essaie d'avoir le plus de contact possible parce que c'est passionnant ce qu'elles font me disent nous recevons des appels dos de confrères qui nous disent comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut lancer ce type de projet donc je pense que ce serait bien que les barreaux le soutiennent mais le train est parti le train est parti il faut l'aider il faut le subsidier et comme disait Lise Dermine c'est en plein dans la déclaration gouvernementale il n'y a pas à secouer les cadres il n'y a qu'à appliquer la déclaration gouvernementale je pense que nous avons encore cinq minutes pour conclure jusqu'à ce que Didier Render ce soit parmi nous ce n'est pas qu'on voulait vous couper la parole donc je propose à la direction conclusion parce qu'on a dit un certain nombre de choses extrêmement intéressantes donc ce colloque a été organisé dans le cadre de l'accès à la justice il y en aura d'autres qui suivraient parce que c'est quelque chose qui est sans fin qui ne s'arrête jamais j'aimerais vous donner l'opportunité j'aimerais recommencer avec vous et finir avec madame cette fois-ci lorsqu'on parle de l'accès à la justice on a parlé de la digitalisation le matin maintenant de l'inclusion sociale vous avez dit toutes sortes de choses intéressantes qui m'inspirent espoir parce qu'apparemment un certain nombre de choses bougent mais pas assez rapidement si vous pouviez contribuer si vous avez un message à véhiculer il y a peut-être des politiciens au fond de la salle on ne sait pas ou peut-être chez eux on ne sait pas qui sont nos auditeurs donc quel serait le plus grand défi à reprendre donc quelle est pour vous la priorité à traiter en premier lieu il faut qu'il y ait de l'informatisation mais ça c'est le problème général de la justice on va peut-être un peu aider le problème d'accès à la justice pour les plus pauvres avec de l'informatisation on va un peu aider mais je crois qu'on fera des économies en finançant une vision holistique de l'accès à la justice quand on a affaire à la justice c'est parce qu'il y a un problème ou des problèmes et ces problèmes les avocats peuvent les aborder de façon juridique mais ils ne sont pas que juridiques et parfois ils ne sont qu'accessoirement juridiques donc la création le financement le suivi le monitoring de cabinets holistiques de cabinets multidisciplinaires vous savez quand on a une maladie grave il y a plusieurs médecins qui viennent à votre chevet et quand on a quand une entreprise importante économiquement parlant a un procès il y a évidemment le responsable des affaires juridiques qui intervient mais il y a un communicant qui intervient il y a un responsable des finances qui intervient et encore d'autres ils travaillent pluridisciplinairement beaucoup de monde travaille pluridisciplinairement et bien on doit le faire dans l'aide juridique aussi Merci bien Jean-Marc Picard Merci bien Jean-Marc Picard Je pense que c'est très important de partir depuis les besoins et les nécessités si on a des questions juridiques on veut avoir un système qui on veut concevoir un système on doit par exemple penser à la conception légale également comment peut-on rassembler de l'information et développer des systèmes pour que ils répondent à ce à ce dont les personnes les gens ont besoin ça demande un setting dans lequel collaborent des designers des juristes etc. pour rendre par exemple un site web plus accessible pour rendre un tribunal plus accessible donc il faut également y réfléchir je suis je suis vraiment pour le design légal on n'en a pas encore parlé mais bon maintenant c'est la première fois comment peut-on concevoir la justice avec les personnes dont il s'agit les gens peuvent encore vous envoyer des mails si on a des questions ok je ne veux pas vous mettre dans une certaine case mais tout commence par les étudiants dit-on les étudiants sont formés de manière idéologique de manière intègre pourquoi pas oui effectivement je pense que ce serait vraiment une bonne idée mais je crois que je fais plus confiance à la collaboration entre les intervenants sociaux et les juristes donc je crois certainement j'ai vraiment je fais confiance à cette collaboration le juriste doit être quelqu'un qui résout des problèmes humains un ingénieur social plutôt que quelqu'un qui est vraiment doué en procédure et le droit matériel donc je crois que on a encore beaucoup de travail à faire et on ne doit pas mettre le focus sur la connaissance du droit non il faut se focaliser sur les solutions il y a plus d'attention pour les techniques de concertation de négociation dans les formations de droit donc c'est une chose positive et je peux vous donner un message la digitalisation est très importante l'inclusion sociale aussi mais il faut quand même avoir une vision où veut-on aller avec la justice parce que ces deux choses sont des moyens pour obtenir autre chose ça n'a pas de sens de digitaliser tout ce qui existe aujourd'hui ou de dépenser plus d'argent pour l'aide juridique de première ou de deuxième ligne non il faut avoir une vision et la conception légale peut jouer un rôle dans cette histoire et vous à Anvers j'ai compris que la ville fait plusieurs étapes dans cette direction et vous pouvez également envoyer des mails à votre adresse mail barth.villox etc ok madame la dernière parole pardon intéressant ici c'est qu'on a entendu plein de perspectives de tentatives de nouveautés depuis l'Elyse et puis ce qui se dit aussi ici autour ce qui me frappe un peu depuis quelques années que ce soit en matière de justice ou autre c'est que lorsque on travaille à construire quelque chose de différent pour ne pas ajouter de l'argent à ce qui se faisait avant et qui a montré ses limites quand on travaille à autre chose de neuf on dirait qu'on laisse s'user les gens à essayer de mettre en oeuvre le neuf qui est en train de démontrer ses effets donc moi j'aurais un message vis-à-vis du politique en tout cas c'est de dire je pense qu'il y a plein d'acteurs qui dans une visée transversale cherchent à avoir une vision de société donc pas nécessairement faire fonctionner la justice à sa plein mais se demander comment la société doit aller mieux et être plus juste il faut aller à la rencontre de ce qu'il propose pour ne pas les mettre à plat ou ne pas prendre 10 ans ou 15 ans à faire évoluer un dispositif quand à un moment donné il a fait ses preuves et qu'on peut le multiplier je trouve que ça c'est vrai dans le monde de la justice mais c'est vrai dans plein de domaines aujourd'hui c'est à dire qu'on dirait que l'émergence qui part de la population d'en bas ou des acteurs que je considère la population d'en bas même si pas dans la pauvreté c'est à dire qu'ils sont en train de chercher aux racines et bien c'est pas facile de le faire écouter en arrivant au dessus et de grimper les étages pour que ça soit soutenu donc moi il me semble que ça c'est vraiment quelque chose de très très important donc ne pas rajouter des couches à la même chose mais donner de l'amplitude à ceux qui innovent évaluer corriger s'il y a besoin de corriger etc mais permettre d'avancer de ne pas opposer et l'autre chose c'est de garantir là-dedans quand même une veille qui permet de vérifier est-ce que cette vision de société on l'a pour tout le monde et donc on l'a pour les plus vulnérables qui sont les accablés de la perte de droit etc donc quelle est la veille qu'on met et en ça je trouve que la veille elle doit être partout on posait la question tout à l'heure est-ce que c'est dans les cours dans les formations de droit etc j'ai envie de dire que partout il faudrait une analyse sociopolitique des inégalités partout il faudrait une analyse sociopolitique des catégories sociales qui existent dans notre société partout on devrait former tout le monde à pouvoir exercer son métier avec toutes les catégories sociales et particulièrement au service des plus vulnérables c'est ceux qui ont le besoin d'être le plus soutenus parce que la vision de société si c'est d'essayer de réduire les inégalités pour qu'on ait davantage de paix sociale et un cadre même économique et de développement qui soit au profit de tous on doit tous s'y mettre et donc ne pas considérer que c'est l'affaire des sociaux moi je trouve que c'est ce qui est appréciable ici aujourd'hui personne ne dit ça c'est les assistants sociaux qui n'ont qu'à écouter réparer etc et puis non la justice c'est pas du tout ça qui a été dit aujourd'hui mais je pense qu'il faut le faire en tout domaine et voilà donc je pense que l'appel aux politiques c'est s'il vous plaît n'imposez pas aux acteurs qui innovent une attente indéfinissable à pouvoir exercer plus mieux et davantage dans cette vie Merci Christine Mailly secrétaire générale du réseau Allons de lutte contre la pauvreté pour ce beau message la politique est présente aujourd'hui merci donc pour vos idées dans ce débat on peut passer au commissaire européen mais pas avant de remercier les autres membres du panel Bart Wilox président du tribunal de première instance d'Anvers merci d'avoir partagé également vos expériences merci à Stephen Gibbons cofondateur Elderrecht enseignant et chercheur au collège universitaire d'Anvers et last but not least merci également à Jean-Marc Piccard avocat au barreau de Bruxelles vous nous avez aidé beaucoup beaucoup de choses sur lesquelles il faut encore réfléchir bon retour et j'espère que tout ce qui a été dit aujourd'hui sera utilisé à l'avenir et merci aussi à tous les contributeurs qui nous ont envoyé ces questions qui ont animé également votre débat en fait merci beaucoup merci en vous raccompagnant jusqu'à la salle vous pouvez vous pouvez quitter le podium à droite à gauche c'est de votre choix donc asseyez-vous et suivez bien parce que on est on a le honneur de annoncer maintenant Didier Reinders le commissaire européen de la justice on peut l'accueillir de manière physique le commissaire européen à la justice Didier Reinders qui nous fait le plaisir de monter par là nous l'autre des deux escaliers de part et d'autre et de nous rejoindre ici je crois que nous allons d'abord vous donner la parole cher ministre Reinders et puis nous allons vous poser quelques questions donc vous avez la parole bienvenue monsieur Reinders un applaudissement merci beaucoup de votre accueil mesdames et messieurs dames et messieurs c'est toujours un plaisir de contribuer à un événement comme celui-ci je suis très heureux que vous ayez pris l'initiative de l'organiser et c'est déjà une première démonstration que l'on peut travailler avec des outils modernes numériques ou vidéo puisqu'on n'a pas l'habitude d'avoir un public aussi clairsemé à flager mais ça nous permet d'avoir un public par contre de l'autre côté à travers la vidéo et depuis plus d'un an et demi un thème a dominé le débat l'impact de la pandémie de Covid-19 sur nos sociétés et dès les premiers mois de la pandémie notre mode de vie a changé de manière fondamentale par exemple bien que la libre circulation des personnes demeure l'un des piliers essentiels de la construction européenne des restrictions en matière de libre circulation sont devenues une réalité quotidienne et on doit d'ailleurs rester attentif puisqu'on en reparle en fonction des évolutions de la pandémie aujourd'hui alors en ce qui concerne les systèmes judiciaires comme pour l'ensemble des services publics la crise a clairement mis en évidence la nécessité d'assurer leur résilience et cela va être un travail au quotidien dans les prochains mois et les prochaines années l'état de droit ne peut être garanti que si les institutions sont efficaces et solides les citoyens et les entreprises doivent pouvoir accéder sans entrave à une justice si possible rapide et efficace même en période de crise dès le début de la pandémie la commission européenne a collecté des données afin de mieux comprendre comment les systèmes judiciaires des états membres étaient touchés de nombreux tribunaux et autres services liés à la justice ont limité leur fonctionnement d'une manière ou d'une autre voire ont complètement fermé leurs portes au public en tout cas dans un premier temps dans les affaires civiles et commerciales les citoyens ont parfois soudain été confrontés à un accès limité aux autorités judiciaires ou à des retards et dans le cadre des procédures pénales également certains tribunaux ont limité leur fonctionnement y compris en termes d'audience ce qui a pu faire courir le risque par exemple que certains prévenus soient soumis à des périodes prolongées de détention en attendant d'être entendus en personne devant un juge c'est là que nous pouvons constater les bénéfices que les nouvelles technologies et les outils numériques peuvent nous apporter en vue de rendre nos systèmes judiciaires je disais plus résilients en effet comme le souligne le deuxième rapport de la commission européenne sur l'état de droit publié cette année le 20 juillet dernier l'impact de la crise sur le fonctionnement de la justice a été plus limité dans les états membres qui disposaient déjà d'un niveau élevé de numérisation de leur système judiciaire par conséquent je pense qu'un des facteurs clés d'un système judiciaire plus efficace et plus résilient réside dans la transformation numérique du monde de fonctionnement des autorités judiciaires pourquoi les gens devraient-ils faire de grandes distances ou attendre jusqu'à ce que les mesures de confinement s'assouplissent avant d'être dans un tribunal quand il y a des outils de visioconférence pourquoi faut-il faire du trafic ou être dans les embouteillages pour demander un contrat de mariage si on a les bons moyens de le faire de manière digitale de telles questions se présentent également dans le cadre de procédures qui sont régulées par le droit européen pourquoi ne serait-il pas possible d'accélérer le travail ou de raccourcir la période avant qu'un arrêté arrive dans un autre état membre c'est que les technologies numériques nous offrent une occasion unique d'avancer au bénéfice de tous les acteurs impliqués c'est la raison pour laquelle déjà dans une communication de décembre de l'année dernière sur la numérisation de la justice dans l'Union européenne la commission a exposé sa vision pour les systèmes judiciaires de demain un an plus tard nous faisons des progrès concrets vers la réalisation des objectifs fixés dans cette communication tout d'abord les financements européens mobilisés dans le cadre des plans nationaux de relance ont offert des possibilités uniques permettant aux états membres non seulement de se remettre de la pandémie de tenter d'en sortir progressivement mais aussi d'en sortir renforcés comme vous le savez peut-être au moins 20% du budget du fonds européen de relance doivent être consacrés à la transition numérique en général je suis très heureux de constater qu'à force d'insistance nous avons obtenu qu'un certain nombre d'états membres consacrent une partie de ces budgets à la numérisation des services publics et en particulier des services judiciaires et des cours et tribunaux tout au long de cette année nous avons travaillé en étroite collaboration avec les états membres afin de les encourager à faire bon usage du fonds de relance et notamment je le disais en vue de moderniser leur système judiciaire et à cet égard je salue les investissements et les réformes ambitieuses mises en avant par le gouvernement belge en la matière en outre la commission européenne a réalisé des efforts importants pour préparer un paquet législatif sur la numérisation de la coopération judiciaire y compris l'accès à la justice ensemble législatif que nous proposerons demain nous allons l'adopter demain lors de la réunion de la commission notre initiative sur la numérisation de la coopération judiciaire transfrontière dans l'union vise à en améliorer l'efficacité et la résilience à nouveau en faisant du canal numérique le principal moyen de communication entre autorités compétentes en matière civile commerciale et pénale ça devrait permettre d'économiser beaucoup de temps et d'argent dans le cadre des procédures judiciaires ces économies profiteront aux autorités bien sûr mais aussi aux citoyens européens les nouvelles règles que nous allons proposer garantiront également que lorsque des instruments juridiques européens sont utilisés dans le cadre d'affaires civiles et commerciales transfrontières les citoyens pourront saisir les autorités compétentes par des moyens numériques s'ils le souhaitent enfin notre proposition fournira également une base juridique solide pour l'utilisation d'outils de visioconférences dans les affaires civiles commerciales et pénales transfrontières on est tous d'accord les personnes vulnérables doivent avoir le même accès à la justice comme d'autres comme on a dit aujourd'hui la digitalisation peut également faciliter l'accès à la justice pour les personnes vulnérables les moyens de visioconférence ou d'autres technologies de communication à distance peuvent par exemple dans certains cas éliminer éliminer le besoin ou la nécessité de se déplacer physiquement et ainsi on peut faciliter l'accès aux tribunaux la digitalisation peut bien sûr emporter également des défis les personnes plus âgées ou d'autres personnes vulnérables peuvent avoir besoin d'une aide spécifique dans un cadre digital ça peut être plus difficile pour de comprendre comment on peut utiliser un certain outil digital voilà pourquoi il faut faire en sorte que les droits fondamentaux comme le droit à un procès juste et le droit à faire appel soient toujours garantis pour tout le monde dans un contexte digital afin de pouvoir atteindre ceci il faut travailler sur une meilleure protection d'adultes vulnérables dans l'union européenne dans le commerce et dans les affaires sociales les affaires pénales et les affaires commerciales la commission va proposer ce paquet de mains et c'est une étape en avant dans la suppression de limites pratiques pour appliquer des outils européens qui sont déjà à disposition de tous les citoyens européens les technologies digitales ne peuvent pas être vues comme un miracle pour ou une solution par excellence auquel au défi auquel on est confronté mais il faut vraiment utiliser cette possibilité pour avoir pour avoir un accès plus facile à la justice et pour être résilient voilà pourquoi les événements comme on a aujourd'hui sont vraiment importants les personnes impliquées ont ainsi la possibilité de discuter et de réfléchir sur les éléments nécessaires pour construire une histoire dans laquelle l'homme est toujours où les humains sont toujours centraux je voudrais vous remercier ce que nous entreprenons sur cette numérisation à travers des moyens financiers des techniques mises à disposition des états membres nous devons aussi rester concentrés sur ces deux priorités l'une que je viens d'évoquer comment des publics vulnérables peuvent dans une période d'utilisation de plus en plus forte de moyens numériques continuer à avoir un accès aisé rapide à la justice et puis comment faire en sorte que l'utilisation des outils numériques n'emporte pas avec elle des problèmes majeurs en matière de droits fondamentaux j'ai parlé des droits de la défense par exemple mais je pourrais notamment évoquer la manière dont dans certains états membres on envisage de rendre des décisions de justice par voie exclusivement numérique je rappelle que pour la commission européenne il est important de continuer à travailler avec une approche centrée sur l'humain c'est à dire permettant toujours en bout de course à un ou une juge de prendre la décision même si il y aura une assistance d'intelligence artificielle de plus en plus dans les processus donc je tiens aussi à évoquer cet aspect de l'évolution numérique il y a bien entendu la facilitation du fonctionnement et la meilleure résilience dans le fonctionnement des systèmes judiciaires il y a le respect pour chacun qui a droit à un accès aisé à la justice en ce compris les personnes les plus vulnérables mais il y a aussi ce sera peut-être le sujet d'une autre rencontre que vous aurez organisée il y a aussi à faire en sorte que la numérisation n'entraîne pas de discrimination ou de violation des droits fondamentaux dans la manière de rendre la justice en tout cas merci encore de votre attention et merci encore d'avoir organisé ces rencontres si on peut vous convier dans le salon avec toute la prudence et la distance nécessaires bien sûr quelques questions encore si vous le voulez bien vous venez d'évoquer d'ailleurs en quelque sorte cette importance mais on a envie de savoir quelles seront les prochaines étapes en fait d'un accès européen à la justice je rajouterai d'ailleurs même aussi pour nos concitoyennes et citoyens qui se trouvent par exemple à l'étranger dans l'espace européen et qui immanquablement dans cette digitalisation pourraient trouver aussi j'imagine un peu de facilité quelles seront les prochaines étapes les prochaines étapes je le disais d'abord dans mes remarques c'est d'aider les états membres à développer évidemment un certain nombre d'outils mais d'aider aussi à l'échelon européen au développement d'un certain nombre d'outils et l'aspect financier est évidemment un aspect crucial donc le plan de relance la capacité que nous avons d'organiser la relance et la résilience à travers des moyens colossaux mis à disposition des états membres grâce à une dette commune cette capacité doit notamment servir évidemment à franchir les prochaines étapes faire en sorte que les états membres investissent dans des outils numériques dans les systèmes judiciaires mais que ces outils judiciaires soient compatibles les uns avec les autres et l'idée c'est vraiment alors de faire en sorte et nous allons proposer des mesures demain dans ce sens de faire en sorte que le canal numérique soit rapide bien entendu mais aussi fiable je l'évoquais permettant aux citoyens comme aux entreprises de communiquer avec les autorités judiciaires nationales par ce nouveau mode de transmission d'informations la voie électronique en fait doit devenir d'une certaine manière la voie par défaut dans l'Union Européenne vous savez j'ai eu l'occasion d'exercer d'autres fonctions antérieurement mais je me souviens il y a déjà plus d'une vingtaine d'années on a commencé à mettre en place des outils numériques notamment dans le domaine fiscal il y avait peut-être un plus grand intérêt des autorités à collecter l'impôt qu'à organiser l'évolution des systèmes judiciaires mais aujourd'hui tout le monde trouve tout à fait naturel de travailler par voie digitale et de trouver son dossier par voie numérique sur internet en matière fiscale dans beaucoup d'états membres pas dans tous heureusement il est encore très difficile d'avoir accès à son dossier judiciaire par cette voie donc on veut vraiment renforcer cette démarche et puis alors il y a des situations plus particulières parce que nous avons besoin par la voie numérique d'améliorer l'échange d'informations dans des domaines très spécifiques je pense notamment la lutte contre le terrorisme les échanges d'informations dans cette lutte contre le terrorisme sont des éléments particulièrement importants et la façon aussi de faire travailler ensemble des équipes d'enquête des équipes communes d'enquête qui existent déjà au niveau européen l'outil informatique va aider évidemment à aller dans cette voie une simple précision dans la mesure où les budgets disponibles vous voulez encourager les états à les utiliser dans cette voie là ou sur cette voie là c'est quoi à coup d'influences gentilles ou bien est-ce que vous avez une capacité d'intervention directe en le sommant de les utiliser alors il y a une capacité assez directe parce qu'il y a 11 critères je vous rassure je ne veux pas les énumérer dans la façon d'adopter les plans de relance et de résilience des états membres alors il y a deux grands éléments d'abord qui sont en avant nous demandons d'investir au moins 30% des moyens de la relance et de la résilience dans le Green Deal donc dans la transition écologique c'est faire en sorte qu'il y ait vraiment une volonté de montrer que l'on progresse en la matière nous avons prévu aussi et je l'ai évoqué tout à l'heure 20% dans le numérique je vous dirais que dans les plans approuvés jusqu'à présent on est même monté à plus de 26% donc les états membres ont été plus loin mais c'est à coup de discussions avec les ministres de la justice lors des conseils de justice au niveau européen que j'ai pu faire passer progressivement le message de convaincre les collègues dans les gouvernements de consacrer une partie de ces moyens numériques aussi aux services publics pas seulement aux entreprises et aux acteurs privés mais aux services publics et dans les services publics aux services de justice et je dois dire que dans la plupart des plans j'ai salué le plan belge mais il y en a beaucoup qui vont dans ce sens nous avons maintenant cette démarche nous devons montrer l'exemple aussi au niveau européen donc il y a un portail de la justice au niveau européen qui existe qui permet de rendre aussi plus accessible la justice et j'ai cité la communication que nous avons adoptée à la fin de l'année dernière sur la numérisation elle portait sur la numérisation et la formation parce que bien entendu dans beaucoup d'états membres pour répondre à votre question investir c'est une chose mais il faut que tous les acteurs aient réellement la capacité alors d'utiliser les outils et la formation n'est pas seulement une formation au droit européen c'est aussi une formation à l'utilisation des outils numériques M. Rennes une autre question qu'on vous pose en quoi la numérisation de la justice considère-t-elle un défi pour l'Union européenne concrètement je vous dirais je reprenais les déclarations que je faisais dans mes remarques tout à l'heure je vous dirais tout d'abord que c'est un défi sur le plan de l'infrastructure et de l'investissement dans les états membres c'est pour ça je ne vais pas le redire que les plans de relance et de résilience sont importants parce qu'il y a des différences très 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 nettes c'est le moins qu'on puisse dire entre les états membres parfois avec des surprises parce qu'on a des exemples en tête notamment dans les pays baltes très très avancés on oublie que d'autres la Belgique est un cas mais d'autres pays ont développé fortement ces outils donc ce que nous devons vraiment faire c'est renforcer l'infrastructure et mettre d'une certaine façon tout le monde un peu à un niveau avancé alors au niveau européen on a déjà un outil qui permet de démontrer comment faire fonctionner un logiciel de communication qui est une référence pour sécuriser je l'évoquais tout à l'heure donc avoir des transferts fiables de données dans la coopération judiciaire transfrontalière c'est ce qu'on appelle e-codex alors e-codex c'était une initiative gérée par un consortium d'état j'espère que nous allons aboutir au transfert progressif de cette compétence à une agence européenne et ULISA mais pour vous donner une idée des priorités aussi des états membres mais de l'Union européenne et ULISA c'est une agence qui développe des projets numériques pour les affaires intérieures et la justice maintenant 95% 95% des moyens vont au développement d'outils numériques pour les affaires intérieures 5% pour la justice donc il y a un enjeu majeur devant nous de transférer cet outil performant e-codex pour le gérer au niveau européen mais aussi pour continuer à l'avenir à développer des projets dans les années qui viennent alors c'est pour mettre tout le monde à un niveau suffisant d'investissement par le soutien financier que j'évoquais mais aussi par des soutiens techniques donc nous allons développer des projets et des outils informatiques je dirais qui pourront être utilisés d'une certaine façon clé sur porte par des états membres pour avancer plus rapidement ce sont ça les défis principaux c'est vraiment de montrer que on le sait dans les états membres il y a souvent un étranglement entre le volume de dossiers gérés par les services de police par exemple et la capacité de les absorber dans le domaine judiciaire je dirais que l'investissement numérique peut peut-être aider à faciliter cette évolution alors vous l'avez entreaperçu vous le savez on vous en a informé toute l'après-midi on a parlé inclusion sociale évidemment déjà ce matin on évoquait digitalisation en rapport ou non avec cette inclusion sociale de manière générale dans quelle mesure est-ce que les politiques européennes quand on a un commissaire sous la main on se permet dans quelle mesure les politiques européennes soutiennent-elles l'inclusion sociale et l'inclusion sociale dans son volet d'accès à la justice alors voilà il y a des objectifs évidemment dans la décennie qui s'ouvre donc jusqu'à 2030 en matière d'inclusion sociale liée au numérique de façon générale on se donne toujours des objectifs ambitieux donc 80% des citoyens devraient avoir une formation et une capacité d'utiliser des outils en matière numérique c'est un élément important de développement et donc on a vraiment ce genre de volonté de faire participer tout le monde finalement à ce développement mais à condition on retombe sur l'infrastructure que vulnérable ou non public à risque ou non on ait accès à un haut niveau de connectivité et donc que de nouveau les infrastructures dans tous les territoires ne laissent plus des zones sans couverture donc des zones dans lesquelles on ne pourrait pas avoir accès à quelques services que ce soit pas seulement en service de justice quand on regarde la situation en matière de justice il y a d'abord un premier principe je disais c'est de travailler avec un numérique par défaut c'est ce qu'on va essayer de développer le plus possible mais en gardant quand même à l'esprit que pour une partie des publics il faut laisser ouvert l'accès par d'autres moyens plus traditionnels en d'autres termes ce n'est pas parce que le numérique est par défaut qu'on doit fermer la porte à un accès papier ou à une capacité d'encore introduire des documents d'introduire des dossiers d'introduire de demandes par la voie traditionnelle par exemple du papier ce qu'on demande en tout cas on l'a fait dans d'autres secteurs c'est que les professionnels eux utilisent vraiment la voie numérique mais on doit rester attentif au fait que quand je disais 80% des personnes devront pouvoir être suffisamment formées d'ici 2030 de façon générale au numérique quand on devra avoir une connectivité très forte ça montre bien qu'il y aura encore des personnes qui tomberont en dehors de cette situation et là à travers leur action directe ou à travers des associations j'ai entendu la fin du débat précédent il faut permettre encore l'accès par d'autres voies donc ne pas se tromper le numérique ne va pas remplacer complètement la situation si je peux juste me permettre dans de nouveau cette vie antérieure que j'évoquais quand vous devez remplir votre déclaration je rappelle toujours de revenus parce que les gens parlent d'une déclaration d'impôt on ne vous demande jamais de déclarer les impôts les revenus suffisent l'administration se charge de définir les impôts mais une fois que vous souhaitez le faire par voie numérique vous pouvez le faire vous même vous pouvez aussi aller trouver l'administration et être aidé à introduire dès lors votre déclaration en matière de justice qu'est-ce qui empêcherait de se rendre dans des services judiciaires et d'être alors aidé par les services judiciaires pour introduire un dossier par voie numérique même si on n'a pas la capacité de le faire soi-même soit pour des raisons de formation soit pour des raisons d'accès mais ça veut dire en tout état de cause que la formation qui devra s'étendre au justicien devra aussi s'étendre au personnel du monde judiciaire qui devra s'y faire alors dans les programmes de formation que nous avons mis en avant quand nous sommes venus l'année dernière en décembre avec cette communication sur le numérique et la formation l'idée est d'étendre effectivement à tous les praticiens il faut se rendre compte que des juges des procureurs mais aussi toutes les équipes des greffes tous les staffs dans les cours et tribunaux ou dans les parquets doivent pouvoir être formés à de nouveaux outils qui vont venir de plus en plus en activité dans le monde judiciaire mais les avocats les praticiens qui travaillent avec le service de justice je pense aux notaires aux huissiers enfin on pourrait en ajouter d'autres doivent pouvoir avoir accès aussi à cette formation alors nous donnons la priorité dans nos programmes je le dis aux ministres de la justice évidemment aux magistrats et aux procureurs et aux staffs dans les cours tribunaux et parquets mais ça ne nous empêche pas de travailler aussi avec des barreaux ou avec d'autres professionnels pour augmenter encore cette capacité de formation Merci pour ce panel et ce paysage que vous nous avez brossé à grands traits Merci beaucoup Avec plaisir Merci commissaire européen Didier Renders pour votre venue votre allocution et avoir répondu à nos questions et je retiens que la digitalisation n'est pas au-dessus de l'inclusion essentielle les deux vont de pair ça c'est le message clé qu'on a entendu toute la journée donc on a parlé le matin de la digitalisation et l'après-midi de l'inclusion donc c'est une histoire où les deux se valent Merci bien monsieur le commissaire Didier Renders Et pour clôturer complètement la journée nous aimerions donner la parole à quelqu'un qui a dû suivre toute la journée puisque beaucoup de choses ont été dites beaucoup de 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 partagés et si on ne se retrouve pas dans ce labyrinthe on va essayer de vous quitter avec des conclusions claires qui d'autre que Daniel Leflor directeur général législation, liberté et fonds fondamentaux du SPF justice pourrait nous faire ceci et toutes les équipes de votre invitation et de votre collaboration et à vous qui nous avez suivi je vous en C'était donc une journée très fascinante avec beaucoup d'aspects qui ont été traités et il y avait deux objectifs il y a deux objectifs premièrement la digitalisation de la justice et deuxièmement l'inclusion sociale et également les inclusions sociales ce sont deux choses distinctes naturellement mais ces choses sont-elles compatibles complémentaires c'était l'objectif de cette journée d'études d'avoir cette discussion et d'en débattre c'est de savoir ce qu'on entend par l'accès à la justice et peut-être comme fil conducteur de toutes les interventions qui ont eu lieu pendant la journée on peut distinguer trois éléments dans l'accès à la justice d'abord une dimension procédurale l'accès à la justice c'est l'accès au juge c'est l'accès au tribunal dans une approche de processus mais il y a également une dimension substantielle l'accès à la justice c'est l'accès à une solution qui est juste la possibilité d'avoir la justice qui soit rendue enfin il y a une dimension institutionnelle et elle a été beaucoup abordée aujourd'hui il y a bien sûr l'ensemble des acteurs du monde de la justice les magistrats les avocats mais il y a aussi d'autres acteurs et c'est ce qui a été discuté peut-être plus cet après-midi et l'ensemble contribue à l'accès à la justice dans les deux sens du terme procédural et substantiel en tenant compte de la dimension préventive on a dit lorsqu'on prévient et bien on fait un gain en aval puisqu'on a prévenu la difficulté et aussi la dimension alternative premièrement nous avons entendu notre président du SPF Jean-Paul Janssen il a présenté un certain nombre d'initiatives le projet du SPF justice ensuite le ministre Vincent Van Kuykneborn a explicité sa politique sous trois pots donc plus humains plus rapides et fermes en ce qui concerne la numérisation ce qu'on peut certainement dire c'est que il y a une accélération de la digitalisation s'annonce il y a donc une augmentation substantielle du budget pour les années à venir un budget européen pour la digitalisation dans le cadre du plan européen de relance et de résilience et puis également le renouvellement remplacement de matériel en justice donc plus de 20 000 appareils augmentation du budget structurel TIC recrutement une cinquantaine de nouveaux collaborateurs pour le département TIC et également un certain nombre de projets d'envergure qui sont en cours donc une accélération une extension de ce que nous faisons dans le cadre de la numérisation le ministre nous avons entendu deux professeurs le professeur Christophe Dubois et Ilse Marien qui ont mis en perspective l'objectif de numérisation avec celui de l'accès à la justice le professeur Christophe Dubois a parlé des invisibles des indigents des incapables des dépassés qui l'a confronté aux hyperconnectés et aux addicts et en indiquant par là tous ceux qui sont ou bien pas suffisamment à bord ou qui sont trop à bord et en tout cas qui entraînent un changement profond dans les relations sociales le professeur Dubois a également évoqué une question importante qui n'a pas été évoquée par la suite dans le cours de la journée mais qui est très importante c'est celle des données la numérisation génère des données et ces données elles peuvent être utilisées pour l'intelligence artificielle et le risque ou la question qui se pose c'est qui va gérer ces données alors on a dit il y a des questions de protection des données personnelles mais il y a aussi la question de la marchandisation qui va être responsable quel est le rôle des pouvoirs publics dans la gestion de ces données et puis le professeur la professeure Ilse-Marie a parlé de la e-inclusion et pour elle la e-inclusion ça impose donc une approche sur mesure elle ne voit pas de lien automatique entre l'inclusion sociale et l'inclusion numérique il y a un certain nombre de facteurs et les personnes doivent être soutenues pour chaque profil nous devons développer donc une mesure sur mesure Avec plusieurs intervenants qui étaient un débat très intéressant on peut commencer par dire que le premier terme qui a été utilisé c'est le terme de fax ce qui est évidemment un peu troublant dans le cadre d'une journée sur la digitalisation et la numérisation de la justice mais ça montre bien d'où vient la justice en Belgique et ce qui est encore en fait la pratique quotidienne de certaines juridictions de certains avocats et de certains services de police Alors je retiens comme éléments qui sont sortis du débat les idées suivantes il est temps d'avancer dans la digitalisation aujourd'hui la digitalisation c'est une opération qui peut être gagnante à la fois pour les acteurs du système de justice et pour les justiciables mais il est nécessaire de maintenir un accès humain la digitalisation ne peut pas complètement remplacer la dimension humaine et le commissaire l'a dit tout à l'heure par rapport à certaines catégories plus vulnérables la dimension humaine est particulièrement importante enfin il y a eu l'idée qu'il fallait tenir compte des besoins des utilisateurs l'idée de dire lorsqu'on fait une approche top down on peut rater l'objectif il faut d'abord savoir quels sont les vrais besoins des utilisateurs pour construire une solution plutôt bottom up et également accompagner le changement élément très important matinée consacrée à la digitalisation après-midi consacrée à l'inclusion sociale et à l'i-inclusion tout d'abord on nous avait entendu Alexandre Lecif président du SPP intégration sociale qui a parlé de la pauvreté et de l'accès à la justice son constat c'est qu'un certain nombre de personnes ne font pas reconnaître leurs droits elles préfèrent rester en marge des règles et s'arranger à l'amiable il a formulé des recommandations pour lui il faut travailler au niveau individuel des personnes au niveau des administrations de l'accès à l'administration et aussi par des réformes législatives ensuite la professeure Élise Dermine a proposé l'idée d'un cabinet multidisciplinaire dédié dans le cadre d'une approche holistique de l'accès à la justice en disant il faut non pas un avocat par affaire mais un cabinet multidisciplinaire par personne pour avoir un suivi de la personne dans sa singularité elle a aussi évoqué l'idée qui a été reprise par la suite que ce qui est fait en amont prévient ce qu'il faudrait faire en aval et qu'une approche préventive est finalement gagnante également en termes d'économie en termes de coûts pour la justice ensuite nous avons eu un débat foisonnant sur la question de l'inclusion sociale il y a eu trop de choses pour que je puisse toutes les noter et surtout pour que je puisse en faire état de façon structurée maintenant on a parlé madame Maï a parlé des rattrapés par la justice et donc en allant dans le même sens que de l'idée de monsieur Lecif que les personnes ne font pas reconnaître leurs droits il y a des personnes elles sont rattrapées par la justice elles ne veulent pas la justice parce qu'elles ont peur de la justice elles ont peur d'être prises dans les filets de la justice et d'en sortir moins bien qu'elles ne sont avant et donc là il y a un grand problème de peur c'est-à-dire de manque de confiance dans ce que la justice peut apporter aux catégories les plus vulnérables ensuite on a abordé la question de la classe moyenne en disant finalement l'accès à la justice les systèmes d'aide juridique ils ont un seuil et bien sûr les personnes qui sont en dessous du seuil ont peut-être une difficulté psychologique avec la justice mais pas de difficulté financière puisqu'elles peuvent être aidées par contre dès qu'on dépasse ce seuil la justice coûte très cher et en fait il y a des citoyens qui peut-être sont plus conscients de leurs droits mais ils savent qu'ils n'ont pas l'argent pour les procédures qu'ils devraient mener et donc c'est ce que c'est ce qui a été appelé l'effet de seuil et l'idée a été évoquée par l'avocat Picard d'intégrer cette question dans le cadre de la sécurité sociale alors autre élément qui est intervenu c'est la question de la digitalisation et de l'aspect humain il faut de l'empathie donc ça c'est l'aspect présence humaine il faut donner de la confiance à nouveau l'avocat Picard a dit c'est bien l'empathie mais il faut qu'elle soit aussi professionnelle on ne peut pas être simplement empathique il faut aussi avoir une approche de type professionnel il a parlé du rôle important des assistants sociaux que les assistants sociaux pourraient jouer dans le cadre de la prévention des conflits dans le cadre des cabinets multidisciplinaires ensuite nous avons eu le commissaire européen monsieur Renders je ne vais pas reprendre ce que vous venez de dire simplement on peut simplement noter qu'il y a une dimension européenne qui est très importante qui est aussi un moteur pour l'action au niveau belge un moteur par le biais des réglementations des propositions qui sont faites aussi par le biais des budgets qui sont mis à disposition des états membres pour mener des projets de modernisation et je veux simplement accentuer deux éléments il faut un intérêt particulier pour les personnes vulnérables et d'autre part donc la numérisation ne peut pas se faire contre les personnes vulnérables d'autre part la numérisation ne peut pas se faire contre l'état de droit ça ce sont les deux les deux lignes de force que je retiens et qui sont qui sont effectivement des guidelines importants pour la modernisation et la digitalisation de la justice alors en conclusion je vais essayer de faire mes propres conclusions de tout ce qui a été dit bon ce sera évidemment très sommaire par rapport à la richesse et au foisonnement de ce qui a été dit bon le premier constat la digitalisation est en marche on ne l'arrête pas elle est là il faut y contribuer deuxième élément c'est un moyen c'est pas un objectif c'est un moyen mais c'est un moyen qui peut nous apporter beaucoup et j'ai entendu l'idée du commissaire européen de la numérisation par défaut au moins pour les professionnels de la justice c'est ce vers quoi nous allons nécessairement aller troisième élément la digitalisation crée un risque de décrochage elle peut renforcer les inégalités on a parlé de l'impossibilité pour certains d'accéder à un service informatique la difficulté d'avoir sur un vieux GSM des informations pertinentes pour pouvoir se défendre en justice mais et ça c'est un élément important j'ai noté cet après-midi que la fracture numérique n'est sans doute pas le premier problème des personnes qui sont dans la pauvreté la question de l'accès à la justice ne se définit pas d'abord par la question de l'accès aux outils technologiques mais d'abord plus généralement par un problème de confiance dans le système du fait que le système va aider et qu'il est possible d'entrer dans ce système et par rapport à ça ce qui est proposé c'est une approche plus holistique qui intervient plus en amont de façon multidisciplinaire avec l'ensemble des acteurs de la société et pas seulement les professionnels du droit et pour terminer mon cinquième point à travers l'ensemble des interventions il y a l'idée que l'humain doit rester au centre quelle que soit l'ampleur des réformes qui sont menées en ce qui concerne le SPF Justice puisqu'on me demande aussi de dire quel est le champ d'action du SPF Justice je pense que le président en a déjà parlé ce matin moi ce que je voudrais simplement dire c'est que ce colloque est un moment dans un processus de réflexion que nous menons et cette problématique est centrale pour le SPF Justice ce colloque sera suivi par d'autres colloques sur la même question et en écho il y a un certain nombre de projets qui sont développés par le SPF Justice par rapport à ça maintenant j'aimerais souhaiter à tous les orateurs et à tous les et les modérateurs j'aimerais les remercier pardon j'aimerais remercier la participation des personnes en ligne et je remercie également l'équipe organisationnel la décision de le faire en ligne a été prise vendredi donc c'était à très court terme qu'on a dû qu'on a pu organiser un colloque fascinant passionant et très utile je suis ici également pour vous remercier Daniel Floor d'avoir de présenter vos conclusions mon collègue Eddy vous dit bonjour au revoir parce qu'il devait nous quitter et en fin de compte il n'y a rien qu'on peut ajouter parce que Daniel Floor vous a donné une conclusion et des conclusions excellentes et j'aimerais également remercier l'organisation d'avoir rendu possible cet événement pendant ce temps Corona et d'avoir pu organiser un colloque tout en sécurité j'aimerais également remercier les techniciens dans la salle parce que c'était pas aisé d'impliquer les gens à domicile vous à la maison également je vous remercie d'avoir suivi toute cette journée j'espère que vous avez appris des choses et j'aimerais remercier tous nos orateurs donc commissaire européen Didier Rennes Didier de Bois Kilsa Marien Valérie Delfos Fabien Bayer Eric Valcaren Christine Van Varenberg Alexandre Lexil Elise Dermine Bart Willox Christine Mailly Steven Gibbons Jean-Marc Picard et bien sûr Jean-Paul Janssen ce matin et le ministre de la justice Vincent Van Kuyk je vous remercie tous et à une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada